Bon, je me présente, je m'appelle Hubert Charpentier, je suis propriétaire d'une ferme de 175 hectares en Champagne-Bérichonne. Champagne-Bérichonne, peu de gens connaissent, c'est entre Bourges et Châteauroux, il y a une ville qui s'appelle Issoudun, et je suis à 9 km au sud d'Issoudun. Voilà, donc la Champagne-Bérichonne, c'est des sols surtout argile au calcaire, majoritairement, et moi je cultive cette ferme en semi-direct sur couverture végétale depuis maintenant 19 ans. J'ai eu un autre métier dans ma vie, puisque j'ai travaillé au CIRAD, le CIRAD c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, et j'ai eu la chance au CIRAD de travailler d'une part avec Lucien Ségui, à qui je dois tout, puisque c'est lui qui m'a à peu près enseigné tout ce que je sais en semi-direct, au moins sous les tropiques, et de travailler sur des projets de développement depuis les années, le CIRAD a commencé le semi-direct vers les années 85, donc j'ai eu la chance de travailler avec l'appui de Lucien Ségui sur des projets de développement, à la fois à Madagascar, où j'ai fait deux séjours, j'ai passé 15 ans, en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 10 années, et ensuite, on va rouder un peu partout dans le monde à faire des missions, des missions d'appui, ça a quand même beaucoup contribué à mon passage en semi-direct en France, en 2000, avec une expérience quand même des tropiques qui m'était utile, et surtout, je voyais les avantages de ces techniques-là dans des sols et des climats très différents sous les tropiques, avec quand même des réussites au niveau technique et économique qui étaient très intéressantes. Voilà, donc j'ai fait des essais quand même avant de me lancer totalement dans la ferme, de semi-direct sur des petites parcelles, et en 2000, j'ai décidé de passer toute l'exploitation en semi-direct sur couverture végétale. A l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas des données énormes là-dessus, quand on disait dans les années 95, quand M. Jean-Claude Quillet a démarré le semi-direct, quelles sont les plantes qu'il faut mettre l'été, les couverts annuels, d'interculture, etc., on n'avait quand même pas beaucoup de gens qui nous ont aidés. Et on a profité justement de ce qui s'est fait sous les tropiques, en particulier dans ce qu'on appelle le subtropical et le tropical d'altitude, ce sont des zones où il y a une saison chaude et une saison froide. Et en saison froide, on fait des cultures qui seront très proches de celles qu'on fait. Vous allez au sud Brésil, à Madagascar, vous faites du blé, vous faites de l'orge, vous faites de l'avoine, etc. Donc, on a profité un peu de tout ce qu'on faisait dans ces écologies-là pour essayer de trouver les mêmes couverts l'été en France. Et c'est ce qui s'est passé. On avait des vesses, on avait des avoines, on avait des radis fourragés, des sorgots qui sont beaucoup utilisés dans ces zones-là, etc. Et du sarrasin, et tout ça, avec certaines plantes tropicales, on les a introduites en France pour faire nos essais. Et c'est, on a un peu oublié quand même, cette agronomie du sud en ce pays direct qui a alimenté l'agronomie du nord. On a essayé de faire souvent l'inverse, emmener notre agriculture dans les pays du sud, ce qui a été quand même un gros échec. Pour une fois, l'inverse a été porteur. Et ce qui a marché, ce qui marchait dans le sud tropical et le tropical d'altitude, a marché en France au niveau des couverts. Donc, on a travaillé sur des couverts annuels dans un premier temps. Et pour ma part, j'ai travaillé sur des couvertures vives après quelques années, c'est-à-dire des couvertures qui vont rester dans toute la rotation vivante toute l'année dans le système de culture. Voilà. Ce qui différencie le sud tropical et le tropical d'altitude du tempéré, c'est que sous les tropiques, il pleut quand il fait chaud. Alors que c'est l'inverse. Autrement, on est très très proche. Vous avez des fermes au sud Brésil qui sont les mêmes que nous. Ils ont entre 150 et 300 hectares. C'est très... Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait en France. À la limite, on est plus près du tempéré dans le sud tropical que du tropical humide. Le sud tropical est très différent du tropical humide. Là où il pleut beaucoup et où il fait chaud. Le sud tropical n'a rien à voir avec ça. Voilà. Donc, cette expérience des tropiques a permis de développer assez rapidement des couverts qui ont fonctionné en France. Et pour ma part, ça m'a quand même aidé dans le management des techniques puisque j'avais l'habitude de le faire sous les tropiques. Voilà. Donc, l'historique du semi-direct chez moi. De 2000 à 2010, j'ai travaillé avec des couverts annuels. Et depuis 2011, je travaille sur des couvertures vives. Petits plus hernes, dont les sols les plus acides. On en parlera sur le terrain avec des trèfles ou des lotiers. Voilà. J'ai envie de rappeler quand même un petit peu les bases du semi-direct parce qu'il y a beaucoup de confusion en France. Le semi-direct sur couverture végétale, c'est une définition très simple. On ne travaille jamais le sol. Et on le couvre si possible, enfin le plus possible. Pour le couvrir, il y a les résidus de récolte des cultures. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter des couverts d'interculture ou des couverts vivants toute l'année. Voilà. Donc, quand on parle de semi-direct sur couverture végétale, ça a été quelquefois des confusions, en particulier en France. On ne travaille jamais le sol. Ça enlève toutes les techniques de travail du sol, quelles qu'elles soient. Même du TCS très léger, ça ne correspond absolument pas à du semi-direct sur couverture végétale. On pourra en parler de manière un peu plus précise. Vous n'aurez pas les avantages que vous avez en semi-direct en TCS. C'est impossible, que ce soit au niveau de l'enherbement, des maladies, de la fertilité. Et ça s'explique très bien. C'est que toute la fertilité en semi-direct est concentrée dans les 5 premiers centimètres du sol. Et c'est sur ces 5 centimètres que vont se faire tous les échanges entre le sol, les plantes, au niveau des nutriments. Ensuite, vous avez des racines qui vont descendre dans le profil, elles vont aller chercher de l'eau. Éventuellement, on peut pomper quelques trucs, mais ça, ce n'est pas important. Là, le semi-direct, ça fonctionne exactement comme sur la forêt. Une forêt de 40 mètres de haut tropicale, et ça, ça a été démontré, se nourrit sur 5 centimètres, au niveau des nutriments. Ça veut dire quoi ? Quand on a compris, elle se nourrit sur sa litière. La forêt, vous n'êtes pas tous les 4 matins en train de mettre de l'engrais, des fongicides et tout ça. Elle se porte très bien sans que vous interveniez. Au contraire, elle se porte peut-être mieux si l'homme n'intervient pas du tout. Donc, il va bien falloir qu'elle trouve sa nourriture, elle la trouve dans ces 5 centimètres, où là, vous avez une concentration de tout ce qui est litière et des compositions de la litière, et de toute la vie biologique qui va avec. Donc, dès que vous allez toucher à ces 5 premiers centimètres, vous allez perturber tout ce qui se fait, tout ce que la forêt est capable de le faire. Or, le semi-direct fonctionne à l'image de l'écosystème forestier. Et d'ailleurs, le système racinaire en semi-direct des plantes et des cultures n'est pas du tout le même que sur le travail du sol. Vous avez un chevelu racinaire très très important dans les 5 premiers centimètres et quelques grosses racines qui descendent. Voilà. Donc, dans la forêt, c'est pareil. Vous verrez un chevelu racinaire très important avec des mycorhizes qu'on voit quand même, parce que c'est tellement épais dans la forêt qu'on finit par les voir. Et vous avez quelques grosses racines qui descendent. Ce qu'il y a en dessous n'est pas très utile pour l'alimentation des plantes si le semi-direct fonctionne bien. Ça veut dire que c'est ce turnover rapide de matière organique qui va vous nourrir les plantes. Voilà. Donc, il faut le rappeler. Autre chose, si vous faites du semi-direct sans couvert, c'est pas du semi-direct sur couverture végétale. Ce que font les Américains, ils font du semi-direct dans les résidus de récolte, ça n'a rien à voir avec le semi-direct sur couverture végétale. Pourquoi ? Parce que le couvert que vous allez mettre l'été après votre blé ou un truc comme ça a des fonctions très très importantes dans le système. Alors que ce soit pour la fertilité, que ce soit pour la restructuration des sols, enfin, fertilité physique, la fertilité chimique, en allant chercher des éléments minéraux, la fertilité biologique, parce que ça donne à manger tout ce système, toute la vie du sol. Et ça va avoir aussi des conséquences, cette vie biologique en particulier, sur les maladies, etc. Et au niveau de l'enherbement aussi, on va avoir des fonctions liées au couvert. Pourquoi ? Parce que, vous avez entendu parler des effets alléopathiques, par exemple, des plantes. Si vous mettez un couvert d'avoine, vous n'aurez pratiquement plus de mauvaises herbes dans les cultures. Donc, si vous n'avez pas ces couverts-là, vous n'aurez pas toutes les fonctions qui sont liées au couvert. Donc, ça ne sera pas du semi-direct sur couverture végétale. Donc, si on résume, aucun travail du sol, même très superficiel. À la limite, le puriste, on devrait semer à la volée sans utiliser de semoire. Ça serait mieux. Quand on va semer en semi-direct, on va essayer de ne pas bouger le sol du tout. Donc, ça suppose quelquefois de semer très lentement, de bien régler son semoire, etc. C'est vrai que si vous avez un beau mutch et tout, vous ne voyez pratiquement pas que c'est semé. Donc, un bon semi-direct, à la limite, vous arrivez après le passage du semoire, vous ne voyez pas que c'est semé. C'est l'idéal. Vous n'avez pas perturbé le sol du tout. Il n'y a pas de projection de terre, etc. Donc, ça, c'est l'idéal. Alors que ce n'est pas toujours très, très facile à faire. Mais il faut se rapprocher de cette idéale-là. Il faut savoir, par exemple, que dans le monde, on connaît un agriculteur qu'encadre Lucien Ségui en Argentine. Il a 20 000 hectares en Argentine et 10 000 hectares en Uruguay. Il n'a pas de semoire. Il sème tout à la volée. Or, il est dans des écologies assez proches des nôtres. Parce qu'il est dans des écologies plus 700 mm. Voilà, donc, il est dans le sud tropical, sud argentine et Uruguay. Et il n'a pas de semoire. Donc, c'est quand même des gens qui ont réussi à développer un semi-direct sans aucune perturbation du sol. Voilà, donc, comment ça marche en semi-direct ? Vous le voyez un petit peu, on l'a vu, mais grossièrement. Vous avez un chevelu racinaire qui permet l'alimentation des plantes. Et vous avez ensuite quelques grosses racines qui descendent et qui font l'alimentation en eau. Mais la majorité, si votre semi-direct fonctionne bien avec des beaux couverts, etc., 99% des nutriments sont absorbés sur les 5 premiers centimètres. Ce qui explique ce chevelu racinaire très important de surface. Et quand vous allez voir dans la forêt, c'est exactement la même chose. Alors, on appelle ça des systèmes racinaires en chandelier. Chandelier, pourquoi ? Parce que le système racinaire, il fait ça. Quelques grosses racines et souvent ça pour aller chercher l'eau. Donc, vous avez là où il y a beaucoup d'eau, vous verrez les racines qui vont aller chercher plus d'eau. Donc, ça fait souvent ça. Quand vous êtes sur travail du sol, c'est un ovale. Si vous n'avez pas d'obstacles physiques et tout, vous voyez le système racinaire, il fait ça. Voilà, pour toutes les cultures. Alors, ça peut être ça, quand c'est plus pivotant. Mais vous verrez un ovale. On se met direct, vous verrez jamais ça. Ce qui fait qu'il y a des gens qui disent, ouais, sur le colza, regarde, tu n'as pas des pivots énormes et tout. Tu n'en as rien à foutre. Tu as les racines qui partent superficiellement et tu as quelques grosses racines secondaires qui descendent. On en fout d'avoir un pivot ou pas un pivot. Donc, tu n'as pas forcément le même racinaire que ce que tu as en agriculture conventionnelle. Mais il ne faut pas dire, tu vois, j'ai le système racinaire en agriculture conventionnelle, il est comme ça, donc c'est la panacée. Non. Tu peux avoir d'autres systèmes racinaires qui sont dix fois plus performants. Dix fois plus performants. Parce que le pivot, il est obligé de passer dans le sol et tout, alors que les grosses racines, elles utilisent peut-être d'autres moyens beaucoup plus simples de descendre. Voilà. En ce qui concerne ma ferme, donc depuis 2000, je travaillais sur des couverts annuels dans des rotations. Et j'avais pris une rotation de 4 ans qui était basée sur, d'une part, essayer de lever les contraintes que j'avais en semi-direct. Et d'autre part, essayer de diminuer au maximum les coûts de production. C'était les deux objectifs que je me fixais. Donc, j'ai fait des rotations de 4 ans. Je faisais une légumineuse. Alors, chez nous, c'est quoi ? C'est des pois d'hiver, des pois de printemps, des lentilles aussi. On peut avoir des contrats de lentilles. Derrière ces légumineuses-là, je faisais du colza. Derrière le colza, je faisais un blé dur à l'époque. Et derrière le blé dur, je faisais du blé. Et je recommençais ensuite par une légumineuse. Donc, c'était une rotation de 4 ans. Alors, pourquoi j'avais choisi cette rotation-là ? J'étais très embêté les premières années par des problèmes avec les campagnols, des champs, des envahissements de campagnols. Et aussi, quand même, les limaces et des petits escargots blancs qui étaient quelquefois aussi emmerdants que les limaces. Donc, j'étais surtout embêté sur les colzas. Et j'en avais ras-le-bol parce qu'une année, c'était les campagnols, une autre année, c'était la limace, etc. On était toujours en train de ressemer ces colzas. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve une solution pour ne pas être embêté par ces campagnols et ces limaces, etc. Pour les colzas. Pour le blé, c'est moins gênant puisque ça repousse. Quand vous avez un dégât, vous n'avez quand même pas, le blé y repart. Ce n'est pas comme un colza. Pour des légumineuses comme les pois et tout, vous avez un avantage. C'est comme ça se sème assez tard. Vous avez des couverts avant. S'il y a des dégâts, vous gérez le problème dans les couverts avant d'arriver sur la culture. Voilà. Donc, le problème se posait surtout sur les colzas que je sème en semidirect, moi, début août. Alors là, vous n'avez rien d'autre, tout pratiquement. Et puis, vous avez derrière un blé ou un truc comme ça, vous avez un mulchépé comme ça. Ça, c'est les territoires idéaux pour les campagnols et les limaces et tout ça. Il faut savoir aussi que les campagnols dans les sols argilocalcaires, c'est leur niche écologique. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une très bonne structure. Argilocalcaire, c'est bien structuré. Il y a du calcaire et de l'argile. Et c'est les sols qui drainent très bien. Donc, s'il y a une chose que détestent les campagnols, c'est l'humidité. Ça les fait crever, souvent. Donc, on a vraiment un support extraordinaire pour qu'ils se développent. Donc, on était quand même très, très embêtés. Donc, je me suis dit, comment faire pour que je ne sois pas à quatre pattes dans les colsas tous les ans pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver quand je faisais ça derrière un blé ou un truc comme ça ou une orge ? Et la seule chose que j'ai trouvée, et il y en aurait peut-être d'autres, c'est de dire, il faut que je fasse ma range pour ne pas avoir de mulch quand je sème mes colsas. Alors, vous avez une première solution, moi, que je n'ai pas prise, c'est d'enlever la paille. Et moi, j'ai pris une autre option, c'est de dire, je vais faire des cultures qui ne laissent pas de mulch. Voilà. Donc, j'ai fait, qu'est-ce qui ne laisse pas de mulch dans nos cultures ? Eh bien, c'est des légumineuses, des poils, des trucs comme ça. Là, vous n'avez pas de mulch. Donc là, faire un colza derrière ces trucs-là. Les campagnols, il n'y a rien qui reste sur le sol. Donc là, les rapaces s'occupent d'eux tout de suite. Donc, ils ne restent pas là. Quand vous n'avez aucune couverture, ils ne restent pas là. Et ensuite, vous avez, pour les limaces et les escargots, le fait de ne pas avoir de couverture, on sème début août. Je peux vous dire que vous n'allez pas voir des limaces et des trucs comme ça, beaucoup en surface. Parce qu'il n'y a rien pour les protéger. Dès que le soleil arrive, elles sont mortes, pratiquement. Donc, j'ai résolu totalement le problème des campagnols, des limaces et des petits escargots dans le colza par le précédent cultural. Il y avait un autre avantage, au moins à l'époque, à mettre du colza derrière des légumineuses. C'est qu'on avait interdiction de mettre de l'azote à l'automne sur les colzas. Or, quand vous faites un colza derrière une paille de blé, d'orge, etc., vous avez ce qu'on appelle des fins d'azote de début de cycle, qui sont liées à une prolifération des bactéries qui mangent une partie de l'azote qui est disponible pour les plantes. Ce qui fait qu'on avait des colzas qui rougissaient, etc. et tout. Deux solutions, vous sortez de la législation, mais là, ça peut être un peu dangereux. Ou alors, essayez de trouver une solution pour ne pas avoir ces blocages-là. Donc, à l'époque, aujourd'hui c'est autorisé, mais à l'époque où on avait l'interdiction de mettre des apports d'azote à l'automne sur les colzas, on était quand même très embêtés quand on les faisait derrière de la paille, comme le blé, de l'orge, etc. Donc, derrière une légumineuse, on levait aussi cette contrainte-là. Voilà. Donc, j'avais résolu, grâce à ma petite rotation, mes problèmes. Ensuite, on avait encore le droit, pour les campagnoles et tout ça, à des produits comme la chlorofacinone, des matières actives qui permettaient, d'essayer de réguler, pour les autres cultures, les campagnoles dans les champs. À l'époque, en ce qui concerne les limaces et les escargots, on n'avait que des produits comme la métaldéhyde, etc. Il faut savoir, aujourd'hui, on en reparlera sur le terrain, qu'on a du phosphatphérique, comme le slux, qui permet de réguler ces limaces et ces escargots, tout en conservant les auxiliaires qui seraient susceptibles de manger les limaces. Cette rotation de 4 ans, au niveau des charges, maintenant, m'a permis de diminuer ce qui coûte cher, en fait, chez nous. Au niveau des charges, c'est quoi ? C'est le désherbage et les apports azotés. Nous, on n'est pas dans des régions où les maladies explosent. Bon, ça peut vous coûter un peu d'argent, mais on n'est pas dans le nord de la France ou en Bretagne, etc. Avec les paysans, ils utilisent, bon, il y en a qui utilisent quand même 3 fongicides. Enfin, je pense qu'avec 2 fongicides, on arriverait à gérer à peu près des trucs. Donc, ce qui nous coûte cher, ici, nous, en Champagne-Bérichonne, c'est surtout le désherbage et les apports d'azote. Comment peut-on, dans le système de culture, en semis direct, diminuer ces charges-là ? Ça, c'était le plus important. Alors, quand vous faites une rotation comme celle que je fais avec poids colza, blé dur, blé, vous avez 2 années avec poids colza pour nettoyer les graminées adventices. Ensuite, vous avez 2 années pour nettoyer les dicotes avec les 2 années de céréales. Alors, ne croyez pas que ce soit négligeable du tout. Vous aurez 2 fois moins d'herbes dans ce système-là que si vous faisiez, par exemple, poids, blé dur, colza, blé. Si vous faites poids colza, 2 années où vous nettoyez, là, il faut nettoyer. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'herbes qui vont grainer dans les parcelles, etc. Eh bien, ça va vous permettre, derrière, moi, je faisais un blé dur, 100 grammes initie de l'année suivante. Et le blé derrière, je ne mettais que de l'isoproturon. Donc, le fait de nettoyer pendant ces 2 années-là était très, très important. Un an ne suffit pas. Si vous avez des brômes, des vulpins, des trucs comme ça, un an, vous n'arriverez pas à contrôler. Donc, il faut 2 ans. Et là, pendant ces 2 années-là, il va falloir complètement nettoyer. Donc, au niveau des herbages, pour vous donner un peu une idée, moi, sur les poids, on va prendre les poids, par exemple, je mets, c'est 0,25 litres de challenge, mélangé à 0,15 litres de prôle. C'est challenge, c'est aclonifène, le prôle, c'est de la panimétaline. Voilà. Ça, je fais ça au stade plantule très, très jeune. Si c'est nécessaire, mais vous verrez dans les champs, cette année, ça n'a pas été nécessaire, ce que je fais derrière, c'est que je remets 0,15 litres de prôle, 0,1 litres de prôle, et 0,1 litres de bas à grand. Pourquoi ? Parce que quand vous traitez à un stade très, très petit, en poste levée très précoce, vous pouvez avoir une deuxième repousse derrière. Donc, il faut avoir quand même la solution pour sortir. Bon, pour vous dire, c'est des doses extrêmement faibles. Le challenge en agriculture conventionnelle, les gens le mettent à 4 litres hectares. On est à 0,25. Donc, si vous voulez, le coût du désherbage pour des légumineuses comme ça, c'est rien. Vous avez un coût de glyphosate quand même pour nettoyer avant. Et puis derrière, vous allez mettre 10 euros hectares, 12 euros hectares sur les... Le colza derrière, je ne mets que du kerb, c'est-à-dire un graminicide racinaire, qu'on met en général assez tard en décembre. Je ne mets pas du tout d'antidicote. Or, ce qui coûte cher dans le colza, c'est les antidicotes, c'est pas les antigraminés. Mais le kerb aujourd'hui, moi, je mets du kerb à des doses de 1,5, ça va vous coûter 10, 12 euros. Voilà. Aujourd'hui, les agriculteurs autour de chez moi, en antidicote, sont quelquefois à 150 euros hectares. Voilà. Donc, si vous n'en mettez pas, c'est quand même un plus. Alors, pour ne pas mettre d'antidicote sur les colzas, il y a une technique, semi-direct, bien évidemment. Si vous travaillez le sol, vous allez remettre en germination des mauvaises herbes, donc ça, ça ne va pas marcher. Vous semez tôt, c'est début août, et vous semez dense. C'est-à-dire qu'il faut que le colza fasse un effet parapluie très, très rapidement. Donc, si vous avez ces trois conditions-là, vous n'avez pas besoin d'antidicote, parce que les colzas, fin août, font déjà 20 cm de haut, et ont complètement fermé. Or, fin août, début septembre, c'est la date à laquelle les mauvaises herbes qu'on a, c'est des géraniums, des gaillets, des trucs comme ça, poussent. Mais quand une petite plante pousse sous un machin qui fait 20 cm de haut et où il y a de l'ombre à 100%, eh bien là, elle ne peut pas pousser. Donc, on contrôle totalement toutes les dicotes dans le système grâce à la date de semi, la technique, la date de semi et la densité de semi. Voilà. Donc, moi, j'aime des colzas à 5 kg hectares. Il faut savoir que les gens sont plutôt, avec des variétés à 3 kg, avec des lignées, avec des hybrides, ils sont à 1 kg, 1,2 kg, 1,5 kg. Donc là, ça laisse beaucoup de place. Se passer d'herbicides quand il y a de la lumière qui rentre, c'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Voilà. Donc, sur le colza à kerb, ça va me coûter glyphosate, plus kerb, ça va aller 12-15 euros hectares, on va dire. Ensuite, sur le blé dur, je ne mettais rien, normalement, en engraminicide, je ne faisais que de l'antidicote. Antidicote, ça ne coûte rien, sur du blé, voilà, ou sur des céréales. Et ensuite, sur le blé derrière, je mettais de l'isoproturon à l'époque où c'était autorisé. Isoproturon, et je ne mettais pas de truc au printemps. Donc, isoproturon plus antidicote. Voilà. Donc, c'est du désherbage qui, en moyenne, va vous coûter 15 euros hectares, c'est à peu près ça. Il faut savoir que sur les blés, aujourd'hui, bon, moi, j'ai augmenté un petit peu les doses à l'automne, depuis que l'isoproturon n'existe plus, mais on a des agriculteurs qui tournent à plus de 100 euros hectares, 100, 120, 100, voilà. Pourquoi les gens ont monté énormément les doses d'herbicides ? C'est que, dans des rotations courtes, c'est ce qui se passe en Champagne-Bérichonne, et en utilisant toujours les mêmes herbicides, ils ont créé des résistances terribles. Donc, les rotations classiques en Champagne-Bérichonne, c'est quoi ? C'est Colzablé-Orge. C'est ce que faisaient nos parents, et que fait la génération qui a suivi. Donc, ça fait 50 ans, ou même un peu plus, que les agriculteurs tournent dans des rotations Colzablé-Orge, et donc des rotations courtes, quand même, donc pas beaucoup de diversité, et surtout, avec les mêmes herbicides, en particulier les sulfonylurées au printemps, type, pour les blés, c'est quoi ? C'est de l'Atlantis, c'est de la tribu, c'est du monitor, c'est des trucs comme ça, etc. Là, aujourd'hui, on arrive à avoir, par exemple, des vulpins, chez nous, qui sont totalement résistants à tous ces produits-là. Voilà. Donc, on a créé des résistances qui supposent, aujourd'hui, je vais vous montrer des champs de certains voisins, vous verrez que les herbicides cognent, les agricultures, eh bien, ils sont, quelquefois, à deux traitements à l'automne, un traitement de pré-semis, et un traitement de post-levé précoce. Et, quelquefois, deux traitements au printemps. Donc, on arrive à des coûts qui sont, quelquefois, supérieurs à 100, 120, quelquefois, jusqu'à 150 euros au hectare, le truc, quoi. Donc, et tout ça, pour un résultat qui n'est pas forcément à 100%. Donc, ça fait quand même très, très cher pour ce résultat-là. Voilà. Donc, ce que je mets, moi, comme herbicide dans mes cultures, c'est quand même très sympathique par rapport à ce que font tous les hommes autour dans leur itinéraire technique et leur rotation, enfin, dans leur rotation et les itinéraires techniques qu'ils appliquent, qui sont basés, aujourd'hui, c'est basé sur quoi ? C'est les grosses machines et de la chimie. Il ne faut pas rêver. Les gens ne sont pas dans la biologie, etc. En Champagne-Bérichonne, ce n'est pas le cas. Ensuite, en ce qui concerne les apports d'azote qui nous coûtent cher, il faut savoir qu'en conventionnel, les gens mettent 180 unités sur les blés, plutôt 200, 220 sur les blés durs. Sur les colzas, ils sont plutôt à 160, 180 unités d'azote sur les colzas. On tourne à peu près à ça. Dans ma rotation, derrière des pois, c'est une légumineuse. Quand je mettais du colza, je mettais ce colza-là associé avec de la févrole. Quelle dose de févrole ? Alors, févrole, je suis à 50 kg hectares, quand c'est associé avec du colza. Ça fait, c'était des petites graines, on choisit des variétés à petites graines, ça me faisait à peu près 13 pieds au mètre carré. Voilà. Donc, ça suffisait. Il faut savoir que la févrole fleurit avant l'hiver, et en général, c'est le froid qui la tue. Donc, bon, une févrole qui a bien poussé dans du colza, en plus, elle est smétaux, puisque je sème début août. Donc, elle est en pleine floraison, elle est haute comme ça. Donc, bon, ça va vous emmener 30-40 unités d'azote, quand même. Ensuite, derrière le colza, je refaisais une févrole. Après la récolte de colza, je refaisais une févrole. Donc, pareil, je ramenais encore 30-40 unités d'azote dans le système. Voilà. Donc, bon, si je prends sur le colza, je tournais autour de 120 unités d'azote, à peu près, 120, voilà. Et sur le blé derrière, qui suivait, donc, mes deux févroles, le blé dur, c'était du blé dur. À l'époque, je tournais à 130 unités. Donc, au lieu de 200, quand même. Donc, voilà. Et derrière le blé dur, je faisais des couverts annuels avec un mélange de févrole. Alors là, c'est à 100 kg hectares. Vaisse. À l'époque, on utilisait de la vaisse velue. On n'avait pas des variétés, des vestes communes à cycle court. Donc, c'était souvent du matériel qu'on ramenait des tropiques. Et du radis fourragé. Bon, la vaisse, je la mettais à 10-12 kg hectares. C'était des petites graines. Et puis, le radis fourragé à 3-4 kg. Donc, ce mélange-là, il y avait quand même de légumineuses. Il y a du radis fourragé, qui peut être intéressant quand on fait blé-blé, dans la mesure où il y aurait un rôle des radis sur le piétin et chaud d'âge. Donc, si c'est le cas, autant en profiter. Ça veut dire que c'est souvent un problème qu'on a en blé-sur-blé. Ça peut être des problèmes de piétin et chaud d'âge. Voilà. Donc, là, ça nous ramène encore, si ça pousse très bien. Moi, j'ai eu des années où ces mélanges-là m'ont rapporté certainement 80-90 unités d'âge à l'été. Mais il faut que ça pousse très bien, que ce soit très costaud, etc. Voilà. Ce qui fait que dans le blé qui est derrière le blé dur, je tournais autour de 120 unités maximum. Voilà. Donc, on gagne en moyenne 50-60 unités par rapport à l'agriculture conventionnelle autour, avec ses couverts annuels. Bon, il faut savoir que sur les couvertures vives maintenant, on gagne encore plus. Derrière une usurne, moi, je mets 100 unités pour faire 80 qu'un taux en blé. Donc, mais en couvert annuel, on gagne déjà beaucoup. Par contre, le problème des couverts annuels, c'est qu'on gagne s'il pousse bien. Voilà. Quand on se met direct, au niveau des intrants, on n'a plus besoin de potasse, puisqu'on restitue tous les résidus. Moi, je n'exporte rien du tout. Au niveau P2O5, moi, je travaille avec 100 kg sur les blés et 150 kg sur les colzas de super 18. Donc, ça fait 18 unités de P2O5 sur le blé et 25 sur les colzas. Pourquoi j'emmène ça ? C'est surtout pour emmener le soufre en même temps. Donc, c'est un moyen de maintenir un minimum d'engrais au niveau du P2O5 et d'emmener le soufre en même temps. Mais on pourrait s'en passer. En localisé ou en plein ? En plein, en plein, en plein. En localisé, il peut y avoir un intérêt à localiser. Je pense qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui en France qui ne sont pas forcément réelles pour la plupart des situations. J'entends beaucoup, par exemple, qu'il faut localiser du 1846 sous la ligne de colza. Je connais tous les agriculteurs anciens et nouveaux que je connais ne le font pas. Et leurs colzas, chez eux, ne sont pas forcément plus laids qu'ailleurs. Donc, il ne faut pas confondre ce qu'on pourrait appeler une loi agronomique, c'est-à-dire c'est vrai partout, et des itinéraires qui, ponctuellement, peuvent fonctionner dans certaines situations. C'est sûr que si vous êtes dans une situation, par exemple, en altitude, où ça démarre très mal, bon, peut-être booster un peu la plante au départ, etc. Moi, je fais quand même depuis 20 ans du colza en semi-direct, sans jamais avoir fait ça. J'ai un rendement, pareil, sur travail du sol et semi-direct, d'ailleurs, on arrive à 32 quintaux hectares. C'est au moins l'équivalent de tout ce que font les agriculteurs avec 10 fois plus d'intrants, avec des hybrides, alors que moi, c'est des mélanges de lignées. Donc, on arrive à manager ces plantes-là sans forcément mettre de l'engrais sous la ligne. Ensuite, ce que je faisais, quand je faisais des cultures de printemps, comme de l'orge de printemps, etc., je balançais tout l'azote avant. Trois semaines, un mois avant le semi. Quel temps ? Moi, c'est duré. L'idée, c'est quoi ? C'est que les bactéries vont en manger un petit peu, une partie, et puis au moment où vous semez, elles vous les restituent parce qu'elles meurent à ce moment-là. C'est un peu le système, c'est celui-là. Donc, l'intérêt, à mon avis, le seul intérêt de l'engrais sous la ligne, ça serait de diminuer la facture d'engrais. Voilà. Si vous arrivez à ça, oui. C'est ce qu'on faisait sous les tropiques, chez les paysans pauvres. Quand on faisait du maïs, on mettait quelques petits bouts de durée sur le pied. Bon, c'était large, là-bas. C'était du 1m sur 50. Et on mettait, mais on arrivait à 10 unités hectares. Là, oui, c'est intéressant. Par contre, si c'est pour mettre la même dose d'azote que ce que font tous les autres quand ils ne font pas ça, réflexion quand même, parce qu'il faut un engin pour enterrer l'engrais. C'est un investissement. Enfin, bon, là, il faut... Moi, ce que je peux dire, et je rassure les agriculteurs qui n'ont pas de se moire pour mettre l'engrais sous la ligne, c'est que tous les gens que je connais en semi-direct, dans quand même beaucoup de régions du... Je fais surtout toute la région centre, ouest, est et nord, ne mettent pas d'engrais sous la ligne et ils font des très beaux colzas. Donc, ce n'est pas une loi agronomique. Ça peut être ponctuel, mais ce n'est pas une loi agronomique. Donc, bon. Potasse, on l'enlève en semi-direct, ça, ce n'est pas la question. Sauf si vous avez des grosses carences au départ, il faut peut-être remonter le truc. Après, tout est restitué ou pratiquement, donc ça tourne tout seul. Là, aujourd'hui, il y a une réflexion certainement à voir là-dessus. C'est qu'on a des tels problèmes de déficit hydrique avant et après moisson. Vous verrez, cette année, je n'ai pas fait de colza. Il n'a pas plu tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Vous ne faites pas de colza, parce que ça ne germerait pas. Vous n'irez pas de colza ou très peu dans le secteur. Donc, ce problème de déficit hydrique avant moisson, après moisson, fait que de réussir des couverts annuels, ça devient difficile. Ce n'était pas le cas dans les années 2000, quand j'ai commencé, on ne ratait jamais un couvert. Pratiquement jamais. Aujourd'hui, moi, je fais des formations en France un petit peu partout. J'ai des retours sur les couverts annuels qui sont souvent catastrophiques. Depuis 4-5 ans, on a raté, ça ne marche pas. Or, il faut savoir que le semi-direct ne fonctionne bien que si le couvert fonctionne. Si les couverts ne fonctionnent pas, le semi-direct va se casser la gueule. Il vaut mieux reprendre la charrue. Donc, vous allez avoir... La structure va se refermer, etc. Et vous n'aurez pas toutes les fonctions qui vous intéressent. Donc, moi, je dois vous avouer que si je faisais du semi-direct en mettant exactement les mêmes intrants que sur le conventionnel, en n'ayant aucun avantage et tout, pour peu que ça ait des baisses de rendement, j'arrêterais tout de suite. Je continue le semi-direct parce que j'ai une économie d'exploitation qui est nettement meilleure que celle que j'avais avant en conventionnel. C'est pour ça. Alors maintenant, que ça aille dans le sens de l'environnement, tant mieux. Mais vous n'allez pas convaincre un agriculteur seulement sur l'environnement. Il va falloir quand même le convaincre un peu sur ce qui lui reste dans la poche à la fin du système. Voilà. Donc, j'avais réussi, grâce à ces couverts annuels, à quand même diminuer énormément ma note de charge opérationnelle avec le désherbage et l'azote. bon, il faut savoir. Au niveau fongicide, moi, je mets ou rien ou une demi-dose d'un fongicide toute l'année. Voilà. Le semi-direct, pour ça, est très bien. Si vous avez un semi-direct qui fonctionne très, très bien, les maladies sur les plantes, vous en avez très peu. Très peu. Alors, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'il y a une vie biologique qui est intense. Voilà. Vous avez aussi une alimentation des plantes qui est bien équilibrée, etc. Donc, c'est un peu comme nous. Si vous mangez bien, vous mangez équilibré, vous serez moins malade que si... Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails. La vie biologique est très importante. Les champignons, comme certaines bactéries, ont un rôle très important sur la maîtrise, enfin, sur les pathogènes. Voilà. Donc, tous les champignons émettent des antibiotiques. Donc, ça permet de contrôler peut-être des champignons pathogènes. Ensuite, vous avez des phénomènes des licitations et tout. On ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Vous avez aussi un phénomène très physique qui s'appelle l'effet splash pour les maladies. C'est quoi ? C'est... Vous avez travaillé le sol, il pleut, il y a une projection de terre et de pathogènes sur les feuilles et puis vous polluez vos plantes. C'est ce qui se passe pour nous sur les septorioses. Les septorioses, on regarde à quelle vitesse ça monte. Ça part du bas. C'est quoi ? C'est ça. C'est une projection de fer. Ce qui fait qu'en semi-direct, les septorioses montent bien après. Le truc qui permet de faire qu'un traitement, parce qu'autrement, c'est souvent deux, et à très faible dose parce qu'il suffit de contrôler le peu qui monte et puis vous calmez le truc pour toute l'année. Au niveau des insecticides, moi, je ne mets plus rien, sauf quand il y a des grosses pullulations sur ce qu'on appelle le charançon de la tige sur les colzas au printemps. Voilà. C'est le seul truc que je fais. Là, j'ai des cuvettes, je surveille et tout. Sur les charançons du bourgeon terminal, tout le monde en met quelquefois deux ou trois dans la campagne autour. Quand vous avez des colzas haut comme ça fin août, ils peuvent en manger la moitié, c'est pas grave. Donc, vous n'avez plus besoin de vous emmerder avec tous ces trucs-là qui sont quand même, c'est quand même des contraintes de surveiller tous ces bestioles-là et tout. Vous aurez des dégâts si les colzas sont petits. Mais pas si vous avez des gros colzas fin août, il y a encore septembre, octobre, novembre, avant l'hiver. Donc, vous avez un truc énorme. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Alors, les gens vous disent attention, quand on sème très tôt, il peut y avoir des problèmes d'élongation, etc., du colza. Moi, je n'ai pas ça. Souvent, la nature régule très bien le truc. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se stabilise parce que le colza commence à avoir un peu fin en azote et tout. Et quelquefois, puisque j'ai les deux, vous verrez dans les champs, j'ai toujours des témoins sur sol travaillés dans tout mon asseulement. Un colza semé début août en semi-direct, qui est très, très haut quand je sème le colza en travail du sol à côté. Quand vous arrivez en début d'hiver, ils ont le même développement. Donc, ces problèmes d'élongation dont on a beaucoup parlé en disant, attention, s'il y a un gel, vous allez avoir, etc. Moi, je n'ai jamais eu ces problèmes-là sur les colzas semés début août en semi-direct. Donc, ça rassure quand même les gens. Bon, j'utilise quand même, alors moi, je ne travaille que des mélanges de variétés. J'utilise des mélanges de variétés. Au départ, j'avais cinq variétés qui sont quand même peu sensibles à l'élongation. Il ne faut pas être complètement idiot. Donc, voilà. Il est bien évident que si vous semiez des hybrides début août qui démarrent très, très vite, il n'y aurait peut-être jamais essayé. Mais bon, est-ce qu'on a besoin d'hybrides pour faire des colzas autour de 30, 32 quintaux ? Absolument pas, puisque je le prouve tous les jours. Or, la moyenne de rendement des colzas en Champagne-Bérichonne, c'est 30 et à peine. Donc, voilà. Donc, des herbages plus hybrides, à la limite, du bon semi-direct avec des variétés vous donne l'équivalent avec des revenus certainement beaucoup, enfin, beaucoup plus conséquents, c'est sûr. Est-ce que tu mets des oligo ? Oligo-éléments, non seulement sur le colza, je mets du bord. Tout le reste, non. Non. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en mettre, mais ce qu'il faut, le raisonnement peut-être qu'il faut tenir, c'est d'avoir d'abord le bon système de culture. Quand vous avez le bon système de culture, que ça fonctionne très bien, je ne dis pas que la nature fait tout, mais la nature est généreuse quand on sait la manager. Ça veut dire que toute cette alimentation en oligo, en phosphore, même en azote, parce que, tout le monde, eh bien, il est énormément conditionné par toute la vie biologique. Si vous avez une mycorhisation très importante, c'est le cas chez moi, puisque je fais faire des analyses de ces choses-là dans vos sols, quand même, au niveau P2O5, donné par la plante, par les mycorhistes et les oligo-éléments, un rôle très important dans les oligo-éléments, ça fonctionne quand même très très bien. Il faut savoir aussi qu'il y a des plantes qui remobilisent plus les oligo-éléments que d'autres. Si vous mettez des légumineuses dans vos couverts, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'oligo-éléments que si vous n'en avez pas. Voilà. Donc, c'est plus ça. Aujourd'hui, on me pose beaucoup de questions dans ce sens-là. On me dit, est-ce qu'il faut ça ? Moi, j'utilise du sucre, moi, je mets ça, etc. OK. Ça, ce sont des thèmes. C'est-à-dire, ça peut faire un plus à un moment donné dans un système donné. Par contre, ce n'est pas ça qu'il faut résoudre au départ. Au problème, il faut construire un système qui fonctionne bien. Voilà. Et est-ce que, quand vous avez construit ce système qui fonctionne bien, qui tourne bien, etc., qu'est-ce dont vous avez besoin en plus ? C'est ça, le raisonnement. Ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, c'est de dire, j'ai acheté un semoire comme ça, donc je vais faire tel système de culture. Non. Non. J'ai un strip-teal, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Non, non, non. Est-ce que tu as besoin de strip-teal dans ton système de culture ? C'est ça, la question. C'est comme si on disait, je mets 180 unités d'azote, qu'est-ce que je fais comme culture ? Non. Maintenant, quel système de culture tu as et quel engrais il faut que tu mettes dans ton système de culture ? C'est ça, le bon raisonnement. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est construire son système de culture, comme je l'ai fait, avec différentes raisons de construire. et quand même, quand on attaque ces techniques-là, la première raison, c'est de se dire je vais diminuer dans mon mécharge. Voilà. Donc, si vous arrivez à ça, est-ce qu'il est nécessaire en plus de mettre d'autres trucs ? Ah, voilà. Mais, moi, je sais que ça fonctionne quand même très très bien à très près du niveau d'un tronc et que je ne rajoute pas tous ces trucs-là. Voilà. Donc, maintenant, chacun, on en démocratise, chacun fait ses choix. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a des agriculteurs qui sont dans cette agriculture-là, chez qui ça fonctionne totalement, sans l'utilisation de ces choses-là. Après, chacun voit en fonction de son sol, en fonction de ses carences, etc. et tout, ça, c'est autre chose. Mais, c'est des bons exemples, quand même. Ça veut dire, voilà, si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, ou à peu près, en faisant ce que je fais, vous n'avez pas besoin de ça. puisque je fais quand même 80 gâteaux avec 100 unités d'azote, 18 unités de P2O5 avec très peu de fongicides, pas d'insecticides. Enfin, voilà, c'est quand même des preuves. Voilà. On en vit très bien de ces choses-là. Voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu de ce que j'ai fait pendant de 2000 à 2010. On arrête sur les couverts annuels. Donc, à partir de... J'ai fait quand même des essais pendant 5 ans sur les couvertures vives, que ce soit de luzerne ou même de trèfle. Et en 2011, j'ai décidé de passer tout le domaine en couverture vive. Voilà. Donc, couverture vive dans l'argileau calcaire, on n'a pas un choix fou dans les plantes qu'on peut utiliser comme couverture vive. Ce qu'il faut prendre, c'est de la luzerne. Pourquoi ? C'est que la luzerne a un système racinaire extrêmement puissant qui descend très profondément et qui va, de ce fait, ne pas vous faire de concurrence au niveau de l'alimentation en eau. Alors, après la luzerne, vous avez une autre plante qui pourrait être utilisée dans l'argileau calcaire, mais si vous avez quand même un sol assez épais, parce que l'argileau calcaire, c'est très hétérogène. Moi, j'ai des sols ici qui font 20 cm d'épaisseur et d'autres à 500 mètres qui font 1 mètre. Donc, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions quand même. Donc, il y a une plante qui a un système racinaire qui est moins puissant que la luzerne, mais qui est quand même beaucoup plus puissant par exemple que le trèfle, c'est le lotier corniculé qui pourrait être utilisé dans ces sols-là. Voilà. Moi, je ne m'amuserais pas à utiliser du lotier corniculé dans de l'argileau calcaire très peu épais, parce que s'il y a un déficit hydrique que vous aurez peut-être des problèmes quand même au niveau de la compétition pour l'eau entre la culture et le truc. Ensuite, dans les sols, vous verrez, j'ai une partie qui correspond à des défriches de bois qui sont des sols sableux plus acides. Là, sur les sols acides, la luzerne ne pousse pas. En pH inférieur à 6, la luzerne n'est pas... ce n'est pas son écologie du tout. Donc, il faut remplacer la luzerne par d'autres plantes. Alors là, vous avez le choix, pour moi, dans la région, entre deux plantes, soit un trèfle blanc qui, lui, se satisfait de l'acidité des sols, etc. et tout, qui couvre très bien le sol, qui fait quand même... qui amène beaucoup d'azote et tout. Le problème, c'est qu'il faut absolument avoir une réserve en eau importante en dessous. Si vous n'avez pas ça, ne faites pas du trèfle. Parce que le système racinaire du trèfle, c'est la même chose que le blé. Il ne descend pas plus profond que le blé. Donc, l'année ou l'année sèche, ils vont manger au même endroit. Alors, celui qui va gagner, ne vous inquiétez pas, c'est la plante pérenne, ce n'est pas la plante annuelle. Donc là, vous risquez d'apprendre une sacrée gamelle une année comme ça. Donc, surtout ou pas, si vous avez une réserve en eau, moi, je travaille avec des agroéleveurs dans la région, qui sont sur des solides remorphes et tout, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire du trèfle. Vous pouvez faire du trèfle. Ensuite, si vous avez une réserve en eau qui n'est pas très forte, dans les sols acides, utilisez le lotier corniculé. Le lotier corniculé supporte les sols acides et a un système racinaire quand même plus profond que le trèfle. Donc, il peut passer dans des zones qui sont un petit peu intermédiaires. Ensuite, l'avantage du lotier corniculé, comme tous les lotiers, c'est qu'il supporte l'hydromorphie. Donc, même si l'eau stagne, le lotier ne va pas mourir. Bon, le trèfle supporte, mais moins que le lotier. Les plantes qui supportent le mieux, dans celles qu'on connaît chez nous, c'est les lotiers. Il y a ensuite, il y a le lotier corniculé et vous avez le lotier des marées qui, lui, supporte l'inondation. On l'utilisait beaucoup dans les tropiques. C'est du lotus iliginovus, macu pour le cultivar, et on l'utilisait beaucoup dans les zones humides, permanentes, des trucs comme ça, etc. On en trouve ici, d'ailleurs, des lotiers des marées. Il y a une région qui s'appelle la Brène où il y a des étangs. On en trouve autour des étangs. Les lotiers des marées. Donc, c'est son écologie. Voilà. Alors, pour des éleveurs dans les sols hydromorphes, ce que je leur fais souvent faire, je leur fais faire un mélange de luzerne, quand le sol n'est pas acide, parce que souvent, ils ont remonté le pH, de luzerne avec du lotier corniculé et dans les mouillères, ce qu'on appelle les mouillères, je leur fais mettre du lotier des marées. L'idée, c'est de couvrir tout le sol qu'il y ait une plante présente l'été. Voilà. Parce que c'est ça qui va vous drainer votre sol. C'est les racines qui vont s'enfoncer l'été qui va vous drainer votre sol. Si vous laissez les mouillères sans rien, vous aurez des mouillères toute votre vie. Voilà. Alors, dans les zones plus ou moins hydromorphes, là où il n'y a pas trop d'imorphes, la luzerne, vit avec le lotier mais domine souvent le lotier. Et par contre, dès que ça devient un peu hydromorphe, c'est le lotier corniculé qui prend la place. Et dans les mouillères, il n'y a que le lotier des marées qui passe. Mais vous avez couvert l'ensemble du truc. Et le fait que ce soit couvert l'été, vous allez drainer vos sols. Et dès que le sol est drainé, le rendement augmente. Voilà. Donc là, ça marche tout seul. Moi, j'ai des très bons résultats chez des agroéleveurs dans les sols hydromorphes dans la région et ailleurs. Ça marche très, très, très bien. Voilà. Donc couverture vive. Moi, la grosse majorité, c'est de la luzerne. Tout ce qui est argile au calcaire. Par contre, dans les sols acides, j'ai fait plusieurs années de suite du trèfle. Mais j'ai une réserve en eau en dessous parce que c'est des sols sableux en surface. Mais il y a de l'argile sableuse en dessous avec une réserve en eau qui est quand même relativement importante. Je vais peut-être passer au lotier d'ailleurs maintenant pour sécuriser encore plus vu l'évolution du climat qui devient difficile. de plus en plus. Voilà. Donc, au niveau des couvertures vives, qu'est-ce qu'on va gagner par rapport au couvert annuel ? Grand 1, vous êtes sûr de réussir tous les ans parce qu'elles sont là. Donc, quelle que soit l'année, que ce soit sec, etc., vous avez, toutes les étés, une luzerne qui fait un mètre de haut en pleine floraison. c'est 80 unités d'azote. Voilà. Donc, là, vous êtes sûr d'avoir un couvert réussi tout le temps. Bon, deuxième chose, le fait qu'elle soit là toute l'année a des avantages quand même supérieurs à une plante qui est née là que pendant deux mois. Ça paraît tellement évident. Il y a un des avantages qui est très important pour ce que je fais moi, c'est qu'on l'a montré sous les tropiques, ça, une couverture pérenne, donc vive, enlève tous les effets de la monoculture. Donc, moi, quand je fais, par exemple, derrière un colza luzerne, je fais du blé, mais je vais faire du blé pendant 3-4 ans. Voilà. Je sais que je n'aurai pas de perte de rendement liée à la monoculture de blé. Vous aurez peut-être d'autres problèmes qu'il faudra résoudre, etc. Mais ça ne sera pas plus malade, ça ne sera pas... On l'a vu, quoi, on l'a bien vu sous les tropiques parce qu'on travaillait beaucoup sur le riz, la riziculture, et le riz est l'une des plantes les plus sensibles à la monoculture. Or, on a maintenu sur des couvertures vives du riz à des rendements pratiquement... Alors, ça dépend du climat, mais sans perte de rendement pendant 10-15 ans. Donc, la couverture vive masque totalement les effets de la monoculture, ce qui vous pouvez faire du blé pendant 10 ans si vous y arrivez. Par contre, la couverture annuelle peut masquer un peu, mais pas complètement. Vous aurez quand même, si vous faites blé sur blé avec des couvertures annuelles, ça va quand même diminuer. Donc, bon, quand on sait ça, ça vous donne quand même des possibilités, en particulier, sur du blé en succession, des céréales en succession, sans risque. Sans risque. bon, autre chose, le fait d'avoir une légumineuse toute l'année présente, vous allez jouer beaucoup aussi sur la mycorhisation, sur beaucoup de choses, sur la remobilisation des bases et des oligo-éléments, ce qu'on disait tout à l'heure, des légumineuses, etc. Ce qui fait que, c'est vrai que, quand vous avez un blé derrière une luzerne, c'est quand même, en général, beaucoup plus beau que derrière un couvert annuel, sauf si le couvert annuel est extraordinaire avant. Mais quand même, il y a un plus à faire une couverture vive. Et on va gagner, alors, on gagne un petit peu sur l'azote et puis dans ces systèmes-là, on pourrait se passer pratiquement de tout le reste. C'est peut-être d'ailleurs une réflexion qu'il faudrait avoir. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas du tout le rendement, mais vous dites, je mets 60 unités d'azote, avec 60 unités d'azote, derrière une luzerne, j'arrive à faire 65 un taux. 65 un taux, c'est la moyenne de champagne-bérichonne en blé, sur 10 ans. Donc, voilà. Donc, vous investissez, vous mettez 60 unités d'azote, vous ne mettez pas de P2O5, vous ne mettez pas de fongicides, vous ne mettez pas d'insecticides, vous allez vous coucher, surtout plus y aller, parce que vous ferez des conneries. Et puis, voilà, et puis le rendement, vous en foutez totalement, vous n'avez aucune charge. Avec 60 unités d'azote de charge, ça va, et puis des semences de fer, vous n'allez pas mourir. C'est pas... Voilà. Donc, là, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir. Mais enfin, même sans en arriver à ça, vous pouvez faire 80 quintaux de blé derrière une belle luzerne avec 100 unités d'azote. Voilà. Sans fongicides ou très peu, sans insecticides. Et si, si vous amenez du soufre d'une manière ou autre, vous ne mettez plus de P2O5, vous ne mettez que du soufre. Mais, bon, moi, je l'emmène sous forme de super 18, le soufre, ça m'amène un petit peu de P2O5, même si c'est très faible. Voilà. Donc, on verra ça dans les champs, aujourd'hui. Ces systèmes sur couverture vive, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand même, je conseille de plus en plus les gens de passer à ces systèmes-là pour ce qu'ils veulent. Après, dans les couverts annuels, vu le problème climatique qu'on a aujourd'hui, il y a une réflexion à avoir, c'est qu'il va falloir avancer le semi-découvert d'été. ça supposera, donc, d'avancer d'un mois avant la moisson, un mois et demi avant la moisson, et ça suppose d'avoir l'engin qui va permettre quand même de balancer des graines sur la largeur du pulvée, 24 mètres, enfin, les lignes de pulvérisateurs, au moins, pour ne pas abîmer le blé. Donc, en général, ici, nous, c'est 24 mètres, il va falloir quand même avoir quelque chose. Donc, vous allez chez Deneville, je crois, demain, lui, il a trouvé une solution, il a son opérant d'engrais, un tracteur, l'épandeur d'engrais est très haut, donc, il arrive à balancer sur 24 mètres sans abîmer les cultures. Parce que, si vous utilisez votre épandeur d'engrais et que vous mettez de la veste et tout ça à cette hauteur-là, vous coupez tous les épis de blé. Donc, c'est quand même pas le but recherché, c'est de ne pas faire la moisson avec les couverts avant déjà. Voilà, donc, il y a, c'est soit un DP24, c'est-à-dire une turbine qui roue de l'air et puis des semences, soit des engins qui vont coûter plus cher, ça existe, avec des gros trucs, qui les envoient sur 20, 25, 24 mètres, même 36 mètres, ou alors, un épandeur d'engrais, mais il faudra le mettre très haut. Donc, si vous faites ça, vous allez semer, pour certaines cultures, un mois avant la récolte, pour d'autres, ça peut être un mois et demi, donc, il y a des essais à faire là-dessus, et pour certaines, je suis sûr qu'on peut les mettre peut-être au mois de mai. Voilà. Donc, il faut peut-être refaire, moi, ce qu'on avait fait à une époque, mais peut-être pas bien, c'est de reprendre toutes les plantes qu'on connaît aujourd'hui, on commence à connaître celles qui germent bien en surface, voilà. Même une févrole germe bien en surface, c'est pourtant une grosse graine, par contre, par exemple, un poids ne germe pas en surface, donc on connaît quand même ces choses-là et tout, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, ils n'ont qu'à recommencer, et il faudra s'amuser à prendre des collections de couverts et les balancer en essai, comme ça, un mois et demi avant, un mois avant, et pour certaines, peut-être au mois de mai. Voilà. Il faudra penser aussi, quand on fait ça, à ne pas avoir d'herbicides rémanents, c'est-à-dire que ça condamne certainement les sulfos, qui sont utilisés au printemps. Alors, moi, je ne mets jamais de sulfos au printemps, donc je suis tranquille, mais ceux qui en mettent encore, il faudra quand même réfléchir à ceux qui n'abîment pas les plantes que vous allez semer derrière, parce que quelquefois, on dit, ça ne marche pas. Oui, mais ça ne marche pas parce que vous avez un herbicide rémanent qui fait que vous tuez vos plantes, alors vous pouvez faire ça. Donc, il y a ce qu'on a construit, nous, en semi-direct, et je pense qu'il est quand même relativement conséquent, tous les anciens depuis les années, Jean-Claude Quillet, 95, moi, 2000, et puis d'autres qui sont dans ces années-là, il y a peut-être encore des choses à travailler. Moi, je ne sais pas si j'aurai le courage de les retravailler, bien que je travaille avec mon CETA et on fait des essais sur ces temes-là, etc. Peut-être que d'autres gens pourraient aussi s'y mettre et puis travailler un peu. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas moi puisque je travaille sur des couvertures vives et que c'est confortable pour moi et que ça me suffit. Mais bon. Pour la couverture vive, la luzerne, quand est-ce que tu la portes dans la rotation, à quelle dose, et après, comment tu la portes ? Voilà. J'allais y arriver, mon ami. Voilà. Donc, pour rentrer plus dans le détail, dans le système de couverture vive, pour la luzerne, je l'installe dans le colza. je l'installe dans le colza, début août, moi, je mets 8, 10 kilos hectares maximum de luzerne. Je n'exporte pas la luzerne pour des éleveurs, par exemple, qui voudraient exporter la luzerne pour les animaux. On peut monter à 20 kilos hectares. C'est ce qu'on met en général, une luzerne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fonctions de la luzerne. Ce n'est pas parce que vous allez serrer plus que vous aurez plus de fonctions, plus d'azote et tout, c'est pour vrai. Donc, moi, à 8, 10 kilos hectares, vous verrez, la densité, elle est bonne. Et ça me suffit parce que je n'exporte pas la biomasse derrière. Voilà. Donc, c'est semé avec le colza, début août, à le colza, à 5 kilos et la luzerne, à 8 kilos, en moyenne. Voilà. Bon, les graines de luzerne, moi, j'en récolte de temps en temps, dans mes systèmes. Autrement, il faut s'arranger pour acheter ça chez des agriculteurs. Chez les agriculteurs, ça coûte 2 euros le kilo. Si vous achetez ça dans le négoce, c'est plutôt 8, 10 euros. Donc, à 2 euros, à 8 kilos, ça vous fait 16 euros. Et ça va durer 4 ans au minimum. Donc, ça vous fait 4 euros l'hectare à peu près de couvert. Donc, c'est aussi, par rapport au couvert annuel, ça peut être un plus. Voilà. Ça suppose quand même, si vous faites ça, de ne pas utiliser des grosses doses d'herbicides dans le colza, parce qu'une luzerne, elle ne passe pas sur tout. Donc, je sais que, par exemple, le novale à demi-dose, à 1,2, à 1,25, ne tue pas la luzerne. Le springbok aussi, mais pas à des grosses doses. Et si vous les mélangez, ça cogne un peu plus. Donc, moi, ça marche bien, parce que je ne mets pas d'herbicides anti-dicote. Donc, voilà, elle pousse toute seule. Elle n'a aucune contrainte. Par contre, autrement, il va falloir raisonner quand même les herbicides. On commence à mieux connaître aussi. mieux connaître. Donc, j'installe ma luzerne dans le colza, je récolte mon colza, et l'été, elle est haute comme ça, en pleine fleur. Voilà. Ensuite, c'est très simple, à manager, je mets un petit coup de glyphosate, en général, pour tuer les graminées qui sont là. Ce n'est pas pour tuer la luzerne, elle s'en fout. Sauf si c'est après floraison. Mais autrement, elle s'en fout un peu. Donc, vous tuez les quelques graminées qui sont là, vous se metz directement là-dedans, la luzerne, et puis après, vous la régulez normalement, c'est l'hiver qui la régule. Si vous voyez qu'elle se développe un peu vite, vous mettez un petit herbicide, type allier, ou une hormone quelconque pour la calmer un peu avant l'hiver, etc. Mais en général, ce n'est pas nécessaire. Très peu. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'isopoturon. On utilise des herbicides, moi j'utilise sur le blé, du D-phi à 2 litres hectares, mélangé avec du Fosbury à 0,5, ça calme la luzerne un peu. Vous avez ça quand même un peu en plus. Donc moi, vous verrez les champs, je n'ai rien fait à l'automne en dehors de ça, la luzerne n'est pas passée au-dessus. Donc, vous n'avez pas beaucoup à vous soucier derrière dans le blé avant l'hiver, où c'est très simple à gérer. Et ensuite, au printemps, quand vous voyez que ça repart, eh bien, j'utilise, en général, vous verrez un peu, j'ai utilisé 0,25 litres de Starane, c'est du fluoroxypire, donc c'est des doses très faibles. Ça va calmer la luzerne et après le blé, bon, on va dessus. Alors, quand on manage la luzerne au niveau des herbicides et tout, on manage aussi les mauvaises herbes avec. Donc, les herbicides qu'on met, c'est en fonction de la flore qu'on a en même temps. Pourquoi j'utilise du Starane, par exemple, sur la luzerne ? Ça calme bien la luzerne à très faible dose et ça fait les gaillers qui nous embêtent au printemps. Donc, voilà, vous faites les deux en même temps. À très faible coût, vous avez les deux plantes qui sont massacrées, enfin, qui sont contrôlées. Voilà, donc, c'est des choses, les gens qui disent les couvertures vives, c'est très délicat et tout, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Ceux qui vous disent aussi, et ça, je l'entends souvent et ça, ça commence à m'énerver, il va falloir plusieurs années avant que le semi-direct puisse se stabiliser, vous n'aurez plus de chute de rendement, il va falloir diminuer les intrants au bout de 4-5 ans et tout. C'est faux, totalement. Il faut savoir que vous faites un colza luserne en année 1, l'année suivante, sur le blé, vous allez enlever 60 unités d'azote tout de suite. C'est pas 10 ans après, c'est tout de suite. Et ça, il faut le dire aux agriculteurs, parce que si on vous explique que vous allez changer de technique, que vous allez perdre soi-disant de l'argent les premières années et que les effets vont se cumuler au bout de 5, 10 ans, et c'est là que vous verrez qui c'est qui peut se permettre ça aujourd'hui. Personne, personne, voilà. Moi j'assure, et je le montre partout, parce que j'ai des agriculteurs même partout en France qui adoptent ces techniques-là, ils ont un gain de production avec une diminution de charge dès la deuxième année, dès la deuxième année. et ça c'est important à dire. Alors vous n'aurez peut-être pas tous les avantages qu'on a après 20 ans, parce qu'après 20 ans, la microflore s'est spécialisée, vous avez de plus en plus de ce qu'on appelle les azotobactères, les trucs, les bactéries libres qui fixent l'azote de l'air, etc. Vous avez une mycorhisation beaucoup plus importante que la première année, mais une luzerne quand même qui fait un mètre de haut l'été, et bien le blé derrière, il va profiter de ce qu'elle vous a emmené, c'est sûr, c'est sûr. Et vous allez rentrer tout de suite dans moins d'azote et moins de maladies. Parce que quand vous avez une luzerne pendant un an et qu'elle est haute comme ça à l'été, vous avez moins de maladies derrière. Donc ça, il faut le dire. Moi j'avoue que je commence à devenir un petit peu agressif vis-à-vis des gens qui vous disent qu'il faut 15 ans pour gagner du fric. C'est faux ! C'est parce que ces gens-là ne dominent pas et n'ont pas les bons systèmes de culture. Si vous avez les bons systèmes de culture, vous allez gagner du fric très très rapidement et l'année suivante. Et ça, je veux bien le montrer à n'importe qui chez lui. Je parie. Parce que j'ai des milliers d'exemples en France qui montrent que je n'ai pas tort. Donc voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous rapporter tout de suite de l'argent. Moi j'ai des gens qui sont les seuls hydromorphes du côté de la Brenne, là où il y a les étangs, les trucs comme ça. Je peux vous dire qu'ils ont en très peu de temps enlevé leur hydromorphie, baissé les charges et ils ont du fourrage sous forme de luzerne ou trèfle, etc. pour les animaux l'été. Ils multiplient par deux leurs revenus en deux, trois ans. Ça ne vous intéresse pas ça ? Si, ça peut intéresser des paysans. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. On peut gagner énormément dans les charges et même dans les productions très très rapidement si on a les bons systèmes de culture. Par contre, c'est évident que si vous avez choisi soit les mauvaises plantes couverts annuels, soit des plantes qui ne poussent pas parce qu'il y a une sécheresse, etc. Vous n'aurez pas tous ces avantages-là. Ça c'est évident puisqu'elles ne poussent pas. Donc le semi-direct ne fonctionnera que si les couverts poussent. Si vous ne poussent pas, arrêtez le semi-direct. Faites autre chose. Allez à la pêche. Il va falloir que tous les ans, vos couverts poussent. Est-ce qu'en avançant la date de semis sur les couverts annuels, vous êtes sûr de ça ? Oui, non. Si c'est non, passez aux couvertures vues, vous n'avez plus le choix. Voilà. Parce que le semi-direct ne fonctionnera pas bien si les couverts ne fonctionnent pas bien. Moi, je pense quand même que si vous semez un mois, un mois et demi avant la moisson, vous aurez des couverts annuels qui seront costauds l'été. Voilà. Maintenant, à vous de le faire. Que les paysans le fassent chez eux, etc., en fonction de leurs conditions. Et puis, ils verront bien. Ils verront bien. Faites-le en essai dans un premier temps. Puis, vous regarderez qu'est-ce qui marche, quelles plantes il faut mettre, à quelle date, quels sont les herbicides qu'il ne faut pas mettre avant. Il faudra regarder ça. Et puis, qu'est-ce qui fait une grosse biomasse et qui marche bien et qui ensuite a des conséquences sur la culture qui suit. Parce que ça ne suffit pas de dire que j'ai une belle biomasse. Est-ce qu'elles poussent bien derrière ? Est-ce que les plantes poussent bien ? Qu'est-ce que j'ai gagné ? Voilà. Donc, on arrive très vite à une agriculture beaucoup plus performante que l'agriculture conventionnelle. Souvent, ce que font les agriculteurs, moi, je le vois un peu dans les agriculteurs que je suis un peu partout, ils se rassurent en mettant un peu plus que ce que la nature leur demande dans le système. J'arrive chez des agriculteurs, je leur dis, alors, t'as mis combien d'unités d'azote, là ? Alors, ils ne répondent pas tout de suite. Ils disent, je dis, t'es à 100 unités. 120. Ils montent un peu. Ils se rassurent en disant, si je mets 140, ça sera mieux. Il faut savoir qu'à partir de 150 unités d'azote, vous abîmez la luzerne qui est dedans. Donc, évitez de monter les doses d'azote parce que là, vous êtes en train d'abîmer le système qui vous rapporte de l'argent. Donc, voilà, restez à des doses très faibles. Ensuite, au niveau des fongicides, je lui dis, alors, t'as squisé les fongicides cette année ? Non. Je dis, qu'est-ce que t'avais ? Il dit, j'avais un peu de septoriose, etc. Je dis, qu'est-ce que t'as mis ? T'as mis une demi-dose d'un fongicide quand tu les as vus ? J'en ai mis deux. Avec des doses faibles, un peu plus. Il faut quand même savoir que quand vous mettez des fongicides, ça peut abîmer les champignons du sol aussi. Ce n'est pas seulement ceux qui sont en l'air que ça peut abîmer. Donc, évitez dans cette agriculture-là de mettre trop de fongicides. Vous êtes en train d'abîmer le système. Donc, si on résume, si vous voulez que ce semi-direct fonctionne très bien, il ne fonctionnera très bien qu'à très bas niveau d'intrants. Dès que vous allez monter, que ce soit de l'engrais, des doses d'engrais, si vous mettez beaucoup de phosphore, vous savez, les mycorhizes, vous les rendez un peu flébardes aussi. Donc, si vous augmentez les doses de fongicides et tout ça, vous allez abîmer le système. Donc, restez à des niveaux, ceux qui sont les miens, c'est 100 unités d'azote derrière une usherde, c'est du P2O5 ou pas pour amener le soufre, c'est très très peu de fongicides, pas d'insecticides, ce système, il va tourner tout seul. Là, vous n'abîmez rien du tout. La microflore va fonctionner parfaitement avec toutes les fonctions qui vont avec. Voilà. Donc, si on arrive à ça, aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que je dis aussi quand je fais des formations, le plus important, et c'est ce à quoi je suis arrivé, c'est ne plus être angoissé par les niveaux de rendement et les prix. Voilà. Ça veut dire que, quel que soit le rendement que vous allez faire, quel que soit le prix de vente de vos produits, vous avez des charges tellement faibles que vous aurez toujours un revenu. Et ça, c'est confortable parce que ça vous permet de dormir bien quand on est tous les 4 matins pour regarder si ça monte, si ça descend. Et là, il y a une sécheresse en ce moment qui peut quand même condamner si ça dure encore, ils n'annoncent pas de pluie, là encore, si ça dure encore 15 jours, 3 semaines, les blés qui sont peut-être beaux aujourd'hui, vous allez voir un peu, ça va commencer, il n'y a pas plu depuis un mois quand même, on est dans une phase où les besoins en eau vont devenir importants. Eh bien, là les gars vont déprimer. Moi, je ne serai pas content, mais ça ne va pas me faire déprimer du tout parce que si j'ai un rendement même très moyen, je vais encore gagner ma vie. Donc ça, c'est quand même, c'est important. donc la recherche dans ces techniques-là, ce n'est pas la recherche du rendement. Ce n'est pas... Alors maintenant, on peut rouler des mécaniques parce qu'on fait 95 quintaux et la moyenne de Champagne-Bérichonne, c'est 65, à rigoler, ce n'est pas 95. Donc voilà, mais le plus important, c'est d'arriver à un système où vous avez des charges extrêmement faibles. Donc au niveau des charges, vous avez les charges opérationnelles, on en a un petit peu parlé, mais là où vous pouvez encore peut-être plus gagner par rapport à l'agriculture conventionnelle, c'est sur les charges de structure. Parce que ce qui est toute chère dans les charges de structure d'exploitation comme la nôtre, comme la mienne, c'est le matériel et la main-d'œuvre. Le reste, après, il y a de l'électricité, il y a des assurances, il y a des trucs. Bon, enfin bon, c'est pour ça qu'il y a là. Quand vous enlevez main-d'œuvre et beaucoup de frais de matériel, vous allez enlever quand même une grosse partie de la note des charges de structure. Or, main-d'œuvre, dans une exploitation de 200 hectares en ce pays direct, il faut vraiment être flémard pour avoir besoin d'un ouvrier, parce que ça ne va pas vous occuper toute l'année quand même. Donc la main-d'œuvre, vous pouvez prendre des gens ponctuellement. Bon, moi, je ne fais plus ma moisson, je prends un prestataire et tout. Avant, qu'est-ce que je faisais ? Quand je faisais ma moisson, je prenais un ou deux gars pour les 10-15 jours de moisson et puis le reste du temps, je faisais le boulot moi-même. Voilà. Donc main-d'œuvre, normalement, on doit pouvoir se passer totalement de main-d'œuvre dans cette agriculture-là. Sur des fermes qui font 200, 250, même 300 hectares, vous le faites tout seul, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et ensuite, au niveau matériel, moi, je pense que pour un jeune qui s'installerait en semi-direct pour de l'agriculture pendant toute sa vie, il aurait besoin de deux tracteurs dans sa vie. À peu près. C'est d'ailleurs un peu ce qu'ils ont au Sud-Brésil. Dans les fermes équivalentes, ils font deux tracteurs dans leur vie. Voilà. Bon, nous, dans nos fermes, on a tout de suite trois tracteurs, etc. Moi, les horaires des trois tracteurs toute l'année cumulés, c'est 300 heures. Donc, si vous en avez un, il va faire 300 heures. C'est-à-dire qu'il fait une vidange, par contre. Voilà. Donc, vous n'avez plus de frais d'acheter des tracteurs tous les quatre matins parce qu'ils sont usés et tout ça. Là, ils travaillent dans des bonnes conditions, vos tracteurs. Ils roulent sur un sol qui n'est jamais trop humide. Ils roulent jamais dans la boue et ils ne tirent pas de charrues, de trucs comme ça. Ils tirent que des semoires ou des épandeurs de regrès ou des trucs comme ça. Donc, ils ne peinent jamais. Ils ne peinent jamais. Donc, votre tracteur, il ne va pas s'user. Vous ne pouvez avoir qu'un tracteur si vous avez le courage de changer le matériel parce que souvent, on en a deux parce que moi, j'en ai un qui reste sur le pulvérisateur et puis l'autre qui fait le reste. Donc, voilà. Mais autrement, vous pourriez dételer et puis le mettre sur l'épandeur d'engrais. Si vous êtes plus courageux que moi, ça serait possible sans gros efforts. Voilà. Et puis après, usure de matériel. Enfin, ensuite, vous avez pulvérisateur classique mais avec le peu de traitement qu'on fait, l'épandeur d'engrais classique, c'est pareil, il ne va pas s'user. Moi, si vous voulez, pour vous donner une idée, mon matériel, c'est quoi ? Pulvérisateur, il a plus de 25 ans et l'épandeur d'engrais, la même chose et le tracteur le moins ancien, il doit avoir 15 ans. Voilà. Et ça tourne très bien et les seuls frais que j'ai de matériel, le plus gros truc que j'ai eu depuis 20 ans, j'ai changé toutes les pièces d'usure de mon semoire qui est un sémiate. Voilà. Ça m'a coûté 6 000 euros, pièces et manœuvres, parce que je n'ai pas voulu faire moi-même. Donc, ça a été le gros investissement depuis 20 ans. Donc, 6 000 divisé par 20, ça va encore. Vous n'êtes pas... Voilà. Donc, ça, il faut le savoir, ça veut dire que vous avez des charges opérationnelles qui vont diminuer. Mais pour celui qui veut gérer ça correctement, matériel, manœuvre, vous n'avez plus ces frais-là. Donc, quand vous faites le calcul des deux charges, là, vous allez diminuer très, très sérieusement. Très sérieusement. ce qui fait que le rendement et le prix de vente n'a plus énormément d'importance. Ça a aussi un avantage. C'est que souvent, les gens raisonnent les cultures. Par exemple, moi, j'ai souvent entendu dire à des jeunes paysans qui viennent chez moi, dire, mais vous faites encore des poids, les poids, ça ne rapporte rien. Si, ça rapporte. Quand vous n'avez pas de charge, ça rapporte les poids. Beaucoup même. Moi, je fais en général 40 quintaux en poids. Ça se vend en moyenne depuis 5 ans autour de 200 euros la tonne. 40, ça fait 800. J'ai 100 euros de charge de opérationnelle. Ça me fait 700. Et vous avez une subvention de 100, 150. Ça fait 850 de bénéfice de charge de production. Vous savez, ça va, vous n'allez pas mourir. Ensuite, moi, je fais rentrer les sorgots, on en reparlera sur le terrain, pour rallonger encore mes rotations. Bon, les gens disent, tu fais des sorgots, les sorgots, ça va faire 50, 60 quintaux en sec, comme ça, dans ces salles-là. Et puis, ça se vend à 140 euros la tonne. Donc, il vaut mieux faire un blé. Non, ça va. Si vous avez 120, 150 euros de charge, ça va. Et l'avantage, c'est qu'il ne faut pas le raisonner sur la culture, c'est tous les avantages de la rotation. Quand vous faites, on en reparlera sur le terrain, je fais maintenant, je fais sorgots, poids de printemps, colza luzerne, trois années de blé, et ensuite, je recommence. Des filles et trois filles ? Oui. Voilà. Ce qui me chasse, c'est l'enherbement, parce que moi, je ne veux pas forcer sur les herbicides. Donc, je ne mets jamais d'herbicides, graminicides au printemps sur mes blés, parce que ça cogne énormément, vous verrez dans les champs, là. Et derrière, quand vous cognez, vous avez des maladies. Donc, vous rentrez dans le système de la chimie. Donc, moi, j'ai un objectif, je ne mets jamais de sulfograminicides au printemps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que je vois des plantes qui peuvent m'embêter au printemps, je change ma rotation, je change de culture, tout de suite. En général, j'arrive à tenir trois ans de blé sans mettre de graminicides au printemps. Après, je tue ma luzerne et je recommence le cycle. Et bien, quand vous avez sorgots qui se sème au 15 mai, poids de printemps qui se sème en février, colza, luzerne, dans lesquelles je ne mets pas d'herbicides et qui se sème début août et qui fait de l'effet parapluie, des graminées derrière, je peux vous dire, pendant 3-4 ans, vous n'avez plus rien ou très peu. Il y a une donnée qui change un petit peu par rapport aux premières années ici, c'est qu'il y a un contrôle beaucoup moins bon aujourd'hui des mauvaises herbes chez mes voisins, en particulier vulpins, régras, beaucoup de résistance. Et malheureusement, un domaine comme le mien n'est pas isolé. Ce n'est pas moi qui ai créé les résistances, je n'ai jamais mis dessus le fou au printemps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un domaine n'est pas isolé. Donc vous avez des oiseaux, vous avez des chevreuils, moi j'ai 40 chevreuils tous les ans, j'ai des cervidés, j'ai des sangliers, ils m'amènent ça partout et je commence à avoir des plantes comme les vulpins et tout ça qui sont résistantes à beaucoup de produits. Ce qui m'a obligé à monter un petit peu les doses à l'automne des produits que je mettais. Mais jamais au printemps. Je ne mets jamais rien au printemps. Autrement, je changeais tout de suite la rotation. Donc, si vous faites ça, dans ces rotations-là qui ont été encore rallongées et tout, vous n'aurez pas de problème de mauvaises herbes. Et si vous n'avez pas de problème de mauvaises herbes, vous n'allez pas cogner les cultures parce que je vais vous montrer ce que c'est que de cogner les cultures chez les voisins. Et puis là, vous avez une biologie qui fonctionne bien, vous avez l'ensemble du système qui va bien fonctionner. Vous tournez à bas niveau d'un tronc et dans ces conditions-là, vous avez une vie biologique qui fonctionne très bien et qui vous apporte tous les avantages liés à cette présence de champignons, de bactéries, de vers de terre, etc., que vous n'avez pas abîmés pendant toute l'année. Voilà. Est-ce que tu mets d'importe ce genre sur le public ? Jamais. Il faut savoir qu'en semi-direct, les plantes sont plus et plus costauds. C'est dans toutes les plantes. Dans toutes les plantes. Ce qui est impressionnant, c'est quand tu vas au Brésil sur le cotonnier, par exemple. Tu as l'impression que les mecs ont mis une barre de coupe au-dessus du cotonnier en semi-direct. Tu vois, sur le labours, ça danse, comme toutes les cultures, d'ailleurs. Eh bien, tu regardes sur le semi-direct, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a de la coupée ? C'est affreux. C'est complètement quoi. Donc, le développement de la plante n'est pas du tout le même en semi-direct. Il n'est absolument pas nécessaire de mettre des régulateurs en semi-direct, sauf comme ils l'ont fait au Brésil sur le cotonnier pour augmenter le rendement. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir au fait qu'il peut y avoir de la verse ou des trucs comme ça. C'est des techniques pour obliger la plante à faire un peu plus de capsules et augmenter le rendement. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le... Mais en semi-direct, vous passez totalement de tous ces trucs-là. Donc, si tu résumes au niveau des intrants, il faut très, très peu de choses pour manager un système en semi-direct, si tu as le bon système de culture et que tu le manages bien, quand même. Voilà, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas arriver avec deux mois de retard, il ne faut pas... Voilà, il faut quand même avoir encore un peu les yeux pour manager. Mais à la limite, est-ce que ce n'est pas le boulot d'un agriculteur d'aller dans ses champs et d'observer ? C'est normalement... On disait que l'agronomie, c'était la science de l'observation et c'est vrai aussi pour l'agriculture. Donc bon, voilà un petit peu. Bon, on a parlé un peu des doses d'herbicides, de fongicides, etc., même si on n'a pas tout détaillé. Il faut savoir que ces doses que j'utilise, qui sont en général extrêmement faibles, ça suppose quand même des conditions de pulvérisation optimales. Optimal, c'est quoi ? Pour la plupart des herbicides foliaires, des fongicides, etc., c'est quand même une très forte humidité le matin, travailler à bas volume de bouillie, moi je travaillais 40 litres hectares, ça suppose aussi qu'il n'y ait pas de vent du tout, à 40 litres autrement vous allez avoir des dérives quand même. Ces conditions-là en général, forte humidité, très peu de vent, on les trouve le matin très tôt. Voilà, il faut savoir aussi que, quelquefois, on a par exemple nous de l'eau assez basique ici, supérieure à 7 de pH et tout, beaucoup de produits sont plutôt très efficaces à des pH un peu inférieurs. donc on joue sur ce qu'on appelle la dureté de l'eau, donc on acidifie la bouillie par des produits acidifiants, avec le glyphosate, on met souvent par exemple du sulfate d'ammoniaque qui est sous forme liquide, on met 2% à peu près de sulfate d'ammoniaque, etc. il peut y avoir d'autres produits, moi j'utilisais ce qu'on appelait du X-change, qu'on met à des doses relativement faibles, sulfate d'ammoniaque, ça fait tout de suite des volumes, le X-change est plus concentré, donc tu mets ça, tu mets quelques litres et puis ça suffit pour acidifier les trucs. Ensuite, on rajoute des produits qui peuvent être des, qui permettent de, ce qu'on appelle des mouillants, qui permettent d'étaler sur les feuilles, etc. pour que l'acception soit meilleure et tout. Moi je travaille par exemple avec du silhouette à très très faible dose, mais alors c'est du 0,01%, c'est des quantités, tu achètes 5 litres en début d'année, ça te fait toute l'année, enfin pour ce que je fais, etc. Mais ce n'est pas des choses négligeables du tout. Ça veut dire que si vous voulez utiliser peu de produits, c'est le cas dans cette agriculture-là, pour polluer le moins possible le système, ça suppose quand même d'avoir des conditions de pulvérisation qui soient très très bonnes. Parce qu'entre quelqu'un qui va traiter à 40 litres hectares le matin à 80-85% d'humidité en mettant tous les produits qui permettent une efficacité très forte et une absorption très bonne, etc. Et celui qui va traiter à 100-150 litres à midi sous le soleil, je crois que vous pouvez multiplier par 4 ou 5 la dose pour avoir la même efficacité à midi. Donc, quand on le sait, et c'est quand même des choses un peu connues aujourd'hui, évitons d'utiliser des doses importantes parce qu'on fait un peu n'importe quoi au niveau des horaires et puis du volume de bouillie et puis de ce qu'il faut. Donc, c'est tellement facile à appliquer des choses comme ça que c'est complètement idiot de se passer de ces choses-là. Ça suppose, c'est vrai, de se lever le matin plus tôt. Moi, ce que je fais, parce que le matin je suis un peu un zombie, je prépare tout la veille, tout est prêt, parce qu'autrement je peux me tromper quand je prends les bidons, ça peut arriver. Donc, tout est prêt, c'est dans la voiture, il y a tout ce qu'il faut. Mon pulvérisateur, souvent, est sorti, il est rinceur, enfin, il y a tout qui est là. J'ai juste à remplir, à mettre les produits qui sont prêts à y aller. Voilà. Alors après, il y a quelquefois un ordre pour mettre les produits dans le pulvérisateur. Voilà, par exemple, ce qu'on préconise, vous allez mettre les produits qui acidifient, par exemple, en premier. Ensuite, vous allez mettre les produits solides, ensuite les produits liquides. À la fin, vous allez mettre les mouillants, les trucs comme ça, etc. À bas volume, utilisez aussi des antimousses, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de mousse à la fin qui risque de gêner la pulvérisation. 40 litres dans un pulvérisateur, ça ne fait pas beaucoup à la fin, ça fait un hectare quand même. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucune mousse dans le pulvérisateur qui puisse gêner la pulvérisation quand vous arrivez à la fin, etc. Donc, bon, mais c'est très simple à faire, très simple à faire. Quand on connaît toute la procédure, bon, faisons-le, ça vous permet de diminuer énormément les doses des produits utilisés, et puis, à la limite, le matin, quand vous vous levez, c'est joli. quand il y a un petit soleil où il y a les animaux qui combattent dans la campagne, c'est aussi sympa qu'à midi. Et puis, on voit que la nature est en train de se réveiller, c'est un côté sympa. Voilà. Donc, il ne faut pas se priver de ces choses-là. C'est trop, trop important. Et vous allez travailler, aujourd'hui, on met quelques fois plus, mais vous mettez dans les conditions exceptionnelles du glyphosate à 0,5 litres, vous allez tuer des régras pérennes. Vous allez les tuer. Dans les très, très bonnes conditions, vous allez les tuer. Si vous n'êtes pas dans les bonnes conditions, vous allez monter à 2 litres, vous n'êtes pas sûr de les avoir. Donc, c'est ça, la proportion. C'est ça. Donc, quand on est dans des conditions exceptionnelles, les doses peuvent être traites et faibles. On n'ose pas, parce qu'on se dit si c'est un peu limite, on va sécuriser un petit peu. Donc, on va mettre à 1 litre, à 1 litre, vous êtes sûr que ça va tout nettoyer. Il faut savoir quand même que même pour des gens qui travaillent le sol, je connais beaucoup d'agriculteurs, en particulier autour de chez moi, qui travaillent à 3 litres de glyphosate à hectare. Alors, c'est pour ça que la législation pour le glyphosate, moi, je comprends un peu qu'il y ait certaines réactions, mais il ne faut pas supprimer le glyphosate pour des gens comme nous à 1 litre hectare une fois par an. Il faudrait peut-être limiter les doses pour des gens qui travaillent le sol après et qui mettent 3 litres. parce que si c'est pour la bourrée après, vous n'avez pas besoin forcément de doses de glyphosate. Et si c'est le cas, mettez des doses très faibles parce que vous avez en plus le travail du sol derrière qui va finir ce qu'a commencé le glyphosate. Souvent, les paysans utilisent ça en conventionnel quand ils travaillent le sol. Pourquoi ? C'est pour limiter le développement des mauvaises herbes avant de travailler le sol. Ça évite un passage, etc. Ça, c'est pas forcément idiot. Mais mettez-le à 0,5, 0,6 litres. Ça suffira. Vous calmez la végétation, de toute façon, après, vous nettoyez tout par un travail du sol. Donc, il n'y a pas besoin de monter les doses. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait jouer au niveau de la législation aussi d'une évolution pour le glyphosate. C'est de dire, ben voilà, on limite la quantité de glyphosate par hectare par an à temps. Et puis voilà. Ça, ça serait déjà plus intelligent que de vouloir supprimer de manière dogmatique le produit, et ça serait quand même qui serait la disparition du glyphosate, moi, j'avoue que je serais quand même très gêné au niveau de la gestion du semis direct aujourd'hui si j'avais plus de glyphosate. Gêné. On n'a pas les produits qui pourraient remplacer. Faire la connerie, parce que les paysans risquent de le faire, c'est d'utiliser, par exemple, des graminicides que vous utilisez sur les cultures pour tuer avant le semis des trucs, parce que ça va être le réflexe de beaucoup d'agriculteurs. dangereux, parce qu'on crée déjà des résistances à utiliser les mêmes herbicides, mais si vous les utilisez avant le semis et après le semis, là, vous allez créer des résistances beaucoup plus rapidement. Donc, laissez-nous ce litre de glyphosate par hectare et par an. Est-ce qu'on est des gros pollueurs ? Est-ce qu'on va mourir pour ça et tout ? C'est pas sûr. Et qu'on aille vérifier au champ si vraiment on pollue beaucoup et si on pollue les grains, etc. Ce qui est extraordinaire dans la polémique autour du glyphosate, et on arrêtera là, c'est qu'on va nous interdire d'utiliser un litre de glyphosate avant le semis des cultures et qu'on importe des OGM Rondopredi en quantité sans aucune vérification qui sont traités jusqu'à 10 fois de glyphosate dans l'année. Donc, où est la logique là-dedans ? Où est la logique ? La logique, ça serait peut-être de dire on va vérifier chez les gens qui utilisent depuis longtemps le glyphosate à faible dose chez eux, en particulier pour ceux qui sont en semis direct parce que c'est nécessaire, s'ils ont pollué leur sol et s'ils polluent les grains. Ça, ça serait intelligent comme démarche, beaucoup plus intelligent. Voilà, maintenant, on irait analyser ce qui se passe chez M. Charpentier au niveau des reliquats de glyphosate dans les grains, soi-disant, et éventuellement dans les nappes ou ailleurs s'ils veulent le faire, et on va analyser tout ce qu'on importe pour savoir ce qu'il y a dans les grains. Voilà, ça, ça serait des raisonnements de recherche, c'est-à-dire pragmatiques, en disant vous ne voulez pas, on ne veut pas que les Français mangent des produits où il peut y avoir des traces de glyphosate, on va analyser ce qu'on importe et ce qu'on produit. Ça, ça serait des raisonnements intelligents. Tout le reste, c'est de la politique de bon niveau, c'est d'écologie mal comprise, c'est tout ce qu'on veut, mais, voilà, on ne va pas en parler plus parce que cette polémique sur le glyphosate, ça occupe beaucoup de monde, mais il faudrait rester un peu dans les clous. Est-ce qu'on est vraiment des pollueurs de sol, de nappes et de grains quand on utilise un litre de glyphosate par hectare et par an avant le semis ? Est-ce que le glyphosate que je mets au mois d'octobre avant de faire un blé va polluer les grains de mon blé que je récolte au mois de juillet ? On pourrait le savoir. Le seul moyen de le savoir, c'est de le faire et d'analyser. Mais dans le même temps, j'aimerais bien qu'on analyse tout ce qu'on importe. Parce qu'on se rendrait peut-être compte que cette pollution au glyphosate régrinte, c'est-à-dire que les gens en mangent et qu'on retrouve soi-disant dans les urines, vient peut-être plus de l'extérieur que de la France elle-même. Donc ça, il faudrait peut-être le savoir. Voilà, on ne dira rien de plus sur le glyphosate. Voilà, mais bon, pour retenir ce qu'on a dit rapidement, les conditions de pulvérisation sont extrêmement importantes et sont, à mon avis, totalement nécessaires pour des gens qui veulent travailler à très bas niveau d'intrants. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas se permettre dans cette agriculture-là où on essaie de baisser le maximum pour justement ne pas trop polluer, etc. et tout, on ne peut pas se permettre de traiter à midi à 150 hectares. C'est d'une aberration totale par rapport à la philosophie même de cette agriculture et des objectifs qu'on fixe. C'est complètement aberrant. Donc, à la limite, vous passez en semi-direct, passez au bas volume et pulvérisez dans des conditions optimales. Voilà, c'est tout. Autrement, vous n'êtes pas dans les clous du tout par rapport à ce que vous dites que vous êtes en train de faire. Voilà, donc ça reste théorique mais pas très pratique votre histoire. Voilà. Donc, un mot sur le travail des équipes du CIRAD qui ont travaillé sur le semi-direct sur couverture végétale. Donc, je rappelle que c'est Lucien Ségui qui a conçu la méthodologie de recherche pour travailler sur des essais pérennisés, ce qui n'est pas si simple que ça, et qui a quand même alimenté tout le réseau des différents agents qui travaillaient dans plusieurs pays sur ces techniques-là. On avait des missions d'appui de Lucien Ségui tous les ans qui réorientaient, qui nous disaient telle plante, il faut l'essayer, etc. Donc, rendons à César ce qui est à César, c'est quand même Lucien Ségui qui, à mon avis, a le plus contribué à la mise au point et à la diffusion du semi-direct dans le monde depuis les 40 dernières années. De très loin. Très, très loin. Et il n'y a personne qui remettrait ça en cause pour ceux qui connaissent ce qu'il a fait et apporté à l'étranger. Voilà. Donc, ce qu'on a fait au CIRAD, dans toutes les écologies où on a travaillé sur ces techniques-là, on a travaillé sur des essais pérennisés où on comparait dans le temps des systèmes qui sont ceux des paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, et des systèmes en semi-directe sur couverture végétale très diversifiés. Voilà. On a pérennisé ça quelquefois pendant le plus, ça doit être 15 ans, 15-20 ans, quand même, donc c'est énorme, il y a eu des systèmes qui, des projets qui se sont arrêtés un peu plus tôt, etc. Mais, on a quand même pérennisé des parcelles en comparant ce que fait l'agriculteur en conventionnel avec des systèmes plus ou moins performants, en semi-direct, que ce soit découvert annuel, que ce soit découvert nu-re-vive, etc. Voilà. Et on a analysé dans le temps tout ce qui se passait dans ces systèmes-là au niveau agronomique, comment évolue le sol, etc. au niveau technique, le temps de travail qu'il faut, etc. Au niveau économique, alors là, c'est une mine énorme puisqu'on a des milliers de données sur différentes écologiques, c'est-à-dire sol et climat différents, avec des paysannats différents puisqu'on travaillait directement chez des agriculteurs et avec des données techniques, agronomiques, économiques de tous ces systèmes-là dans le temps. Donc, c'est des mines d'or, c'est sûr. Voilà. Dans la méthodologie de recherche, c'est difficile de travailler sur le pérennisé. Ce qui s'est passé beaucoup, on va partir de ce qui se faisait avant dans la recherche. Les gens faisaient différentes rotations qui comparaient. Ils avaient un problème au bout d'un an, ils coupaient la parcelle en deux. Au bout de deux ans, ils avaient cinq problèmes, ils coupaient la parcelle en sept. Voilà. Et ça, au bout d'un moment, vous avez des micro-parcelles, ça ne marche plus du tout. Donc, Lucien Segui a trouvé la manière d'éviter ça. On travaille directement chez les agriculteurs. Tous ces trucs-là sont faits sur des projets de développement chez les agriculteurs. On fait des grandes parcelles dans lesquelles on a peu de facteurs. Alors, la grande parcelle, c'est le mode de gestion du sol. Est-ce que c'est travail du sol ? Est-ce que c'est SMI direct ? Voilà. SMI direct, quel type de SMI direct ? Est-ce que c'est des couvertures annuelles, des couvertures vives, des trucs comme ça ? Ça, c'est les grandes parcelles. Et les thèmes qu'on met dedans, c'est par exemple, on va prendre un niveau faible de fertilisation, un niveau plus fort. On va prendre la variété de l'agriculteur et une variété qui nous semble plus importante. On va faire la même chose pour l'enherbement. On va prendre deux trucs, etc. Donc, il y aura tout décomposé, 5, 6, 7 parcelles dans la grande parcelle. Ça, ça ne va pas bouger. Et dans la même rotation et dans la même gestion du sol, on a ce qu'on appelle des essais. On appelait ça les satellites à l'époque qui vont décomposer tous ces thèmes. Donc, on va avoir un essai fertilisation dans cette rotation et cette mode de gestion du sol. On va avoir un essai variétal, un essai de lutte contre l'enherbement, éventuellement, un essai de lutte contre les maladies, etc. Alors, c'est des dispositifs très lourds parce que vous avez une parcelle où il y a, par exemple, semi-direct, couverture annuelle, teptique de couvert annuel et vous avez tous les essais qui vont dans cette rotation-là et ce mode de gestion. Ensuite, vous avez la parcelle d'à côté. On faisait souvent ça en prolongement. On avait la parcelle travail du sol du paysan et tout ça et vous avez tous les essais qui vont avec. Ensuite, vous avez un deuxième système de culture. pour vous donner une idée, en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire où j'ai managé un dispositif pendant dix ans, on avait 65 hectares de grandes parcelles et 8 hectares de décès qui alimentaient toutes les grandes parcelles. Alors là, c'est génial parce que dès que vous avez trouvé une bonne variété, vous la passez dans la grande parcelle l'année d'après. Dès que vous avez bien peaufiné les effets de la fertilisation, vous les faites passer dans les grandes parcelles. C'est ces essais-là qui alimentent la grande parcelle mais le nombre de facteurs dans la grande parcelle ne bouge pas. Et ensuite, entre les essais, dans la méthodologie, ça va encore plus loin, c'est qu'entre chaque essai thématique, fertilisation, variété, herbicide, tout ça, vous avez des ponts. Dans l'essai fertilisation, vous aurez deux variétés, par exemple. Dans l'essai variétal, vous avez deux niveaux de fertilisation, etc. Alors ça, c'est un truc ensuite décolle, c'est qu'à la limite même, quelqu'un qui n'est pas agronome, vous faites le tour de tous les essais, vous avez une idée du poids de chaque facteur de production dans le résultat final. Parce qu'il suffit d'analyser tous les essais en disant, tiens, la variété emmenée un plus, la fertilisation, les deux, les trucs, vous avez des ponts et vous passez. Et ces essais-là étaient randomisés, donc répétition, etc. C'est du boulot, c'est du boulot. Mais il n'y a aucune méthodologie, moi, je n'ai jamais vu ailleurs une méthodologie aussi performante que celle-là pour des essais pérennisés. Ça pourrait faire école au niveau de la méthodologie. Par contre, ça suppose quand même d'avoir des gens excellents pour manager tout ce truc-là. Parce que vous avez des essais qui vont durer, enfin des essais et des grandes parcelles chez des agriculteurs, donc il ne faut pas déconner, ils sont chez eux quand même. Donc il y a des conditions pour travailler avec eux. Mais enfin, si vous ne faites que des conneries, ça ne va pas durer longtemps quand même. Donc vous êtes chez eux, vous avez des essais pérennisés, ça veut dire que à aucun moment, il faut qu'il y ait des grosses erreurs dans vos essais. Parce que si vous perdez une parcelle en année 1, deux parcelles en année 2 et trois parcelles en année 3, vous allez fermer le dispositif très très rapidement. Or, c'est peut-être un petit peu le problème de la recherche en général, est-ce que vous avez beaucoup de chercheurs qui sont capables de manager autant de parcelles en même temps sans se tromper ? C'est de la bonne agriculture. C'est-à-dire qu'il faut être très bon agriculteur pour faire ça. Or, la formation, souvent des agronomes, n'est pas une formation pratique. C'est souvent une formation très théorique, etc. C'est le cas d'ailleurs, on le voit très bien au CIRAD, ceux qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui ont fait avancer les choses, c'est souvent des fils d'agriculteurs, parce qu'ils ont le geste agricole qui permet de réagir très vite face à des problèmes et dans les situations. Donc cette méthodologie de recherche, on pourrait en faire une publication au niveau mondial, c'est de dire, voilà, ce qui a été mis au point pour travailler sur des dispositifs pérennisés chez des agriculteurs, au moins en milieu tropical. Au milieu tropical. Moi, j'ai vu les essais pérennisés en France de certains organismes, ça ne tient pas la route du tout. Par rapport à ce qu'on a fait, ça ne tient pas la route. Ce n'est pas pour nous vanter, d'ailleurs, ce n'est pas moi, c'est Lucien Segui qui a inventé tout ça, mais quand on visitait, quand on a fait visiter les dispositifs qu'il y avait au Brésil, à Madagascar, en Côte d'Ivoire et tout ça, je peux vous dire que les gens étaient quand même assez tombés un peu sur le cul, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça hier. Et ça fonctionnait très bien, très très bien, avec des écarts de rendement entre l'agriculture conventionnelle et le semi-direct exceptionnels. Alors, on a été plus loin que ça au niveau, quelquefois, méthodologie d'intervention au milieu réel, c'est qu'on a été jusque au niveau du terroir villageois. Alors, le terroir villageois, je vais vous donner un exemple. Par exemple, au Nord-Camon, où j'ai fait quelques missions, vous avez des transhumants qui viennent du Tchad et qui traversent tous les terroirs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez des biomasses, ce qui est nécessaire, en semi-direct, en pleine saison sèche, quand il n'y a pas grand-chose à bouffer, quand les transhumants passent dans votre terroir, ils bouffent tout. Donc, pour faire passer ces techniques-là sur les terroirs du Nord-Camon, il fallait trouver un moyen de fermer les parcelles pour pas que les animaux puissent rentrer. Donc, on a regardé les espèces d'épineux qui marchaient, etc. On a trouvé les espèces qui fermaient bien, mais ça, ça ne suffit pas parce que si les animaux ne peuvent pas rentrer dans les parcelles et qu'ils n'ont rien là où ils traversent, ils vont tout casser. Et même les bergers vont peut-être couper les épineux s'ils arrivent, s'ils ne se piquent pas trop. On prenait des épineux quand même costauds. Mais très buissonnant, le thon, il fallait se mettre à quatre pattes et arracher la chemise pour arriver à le couper. Mais il y en a qui l'auraient fait quand les animaux ont faim. Eh bien, il fallait aussi s'occuper de l'alimentation sur les aires des parcours des animaux. Donc, il fallait leur donner à manger. Donc, il fallait des plantes qui suivent. Et ça, les transhumants pouvaient en disposer. Par contre, pas les parcelles qui étaient en couvert végétaux en pleine saison sèche. Donc, il y a aussi un aménagement du terroir à prendre en compte. Il y a aussi, dans les zones où les arbres ont disparu, on remettait des arbres. Alors, c'est aussi un avantage très important dans les zones où, en particulier, sèche, c'est qu'on recrée une ambiance forestière. Et quand vous recréez une ambiance forestière, le climat au niveau de la parcelle n'est pas du tout le même. Donc, on supporte beaucoup mieux des stress hydriques, des choses comme ça. Donc, le tout conjugué semi-direct, où vous limitez beaucoup les problèmes d'évaporation au niveau du sol, que vous avez un bilan hydrique bien plus important semi-direct que sur travail du sol. Et avec un aménagement, avec une ambiance forestière, etc., et tout, vous recréez des choses qui n'existent plus dans la nature et qui ont énormément d'avantages. Énormément d'avantages. Donc, cette recherche, on a quand même fait avancer le semi-direct, mais aussi il fait avancer beaucoup de thèmes autour. Beaucoup. Parce que c'est facile de dire, on va trouver un épineux pour fermer les terroirs. C'est facile. Sur le papier, tout est facile. Maintenant, cherchez-le. C'est déjà moins facile. Parce qu'il y en a que les bergers vont couper tout de suite. Parce que ça pousse, vous avez un tronc et le truc est au-dessus. Voilà, vous baissez, vous coupez le truc et vous faites rentrer les animaux. Donc, il faut trouver les espèces buissonnantes, très buissonnantes et qui descendent. Donc, allez-y, donnez un nom. Donc, il faut bosser. Il faut bosser. Donc, tous ces trucs-là, ça suppose de s'être énormément investi. et c'est ce qu'ont fait les équipes du CIRAD pendant des années 85. Il y a encore des gens qui travaillent dessus en ce moment. Lucien Ségui, qui est à la retraite depuis un certain temps, il était au Brésil, il en vient là pour appuyer des agriculteurs un petit peu partout au Brésil et des agriculteurs en Argentine, en Éruguay, etc. Donc, c'est un travail qui continue. Ce savoir qui a été accumulé pendant 30 ans par le CIRAD peut être utilisé aujourd'hui un peu partout dans le monde. Maintenant, il faut des gens qui le dominent et qui soient capables de le diffuser à droite à gauche qui n'est pas... On n'a pas une panacée de gens qui soient capables de faire ça aujourd'hui au CIRAD et ailleurs. Au CIRAD et ailleurs. D'accord. Bon, ben voilà. On est ici dans une parcelle de blé qui avait reçu l'année dernière un colza et on est à la limite entre deux parcelles. Une parcelle qui est travaillée depuis, 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 depuis et une parcelle en semis direct depuis 19 ans maintenant. Voilà. Donc, je m'oblige tous les ans j'ai cinq parcelles travaillées comme ça sur 24 mètres donc ma largeur de pulvérisateur où je travaille le sol de manière conventionnelle. Donc, ça permet de comparer ce que font un peu les agriculteurs autour avec le semi-direct sur couverture végétale et cela depuis donc 19 ans et dans les mêmes rotations. Alors, les rotations sont les mêmes par contre les ITR techniques ne sont pas du tout les mêmes parce que il n'y a pas les mêmes exigences pour un travail du sol et un semi-direct au niveau de tous les facteurs de production. Voilà. Donc, on va commencer par cette parcelle travaillée avant de passer à celle-là qui est en semi-direct sur couverture de luzerne. Donc, précédent colza. Semis, ça a été semé en même temps. Ça, ça a germé un peu avant parce qu'il ne pleuvait pas beaucoup. Là, il a fallu attendre les pluies pour que ça germe. mais ce n'est pas ça qui explique les écarts de végétation. Qu'est-ce qu'il y a eu sur cette parcelle travaillée depuis le début au niveau semences. C'est les mêmes semences des deux côtés. Ce sont des mélanges de variétés. Moi, je mélange cinq variétés et je multiplie tous les ans. Je resseme toujours le même mélange. Ça veut dire que je n'achète jamais de semences sauf une fois de temps en temps quand je veux refaire le mélange ou quand je rajoute une variété dedans. Autrement, je resseme ce que je récolte et ça, quelquefois, pendant dix ans d'affilée. Avantage de ne pas changer les mélanges tous les ans, c'est qu'on a très peu d'essais qui ont été faits pour voir quelles sont les variétés qui se comportent le mieux en semi-direct et sur travail du sol. Alors, sur travail du sol, ça a été fait puisque toute l'expérimentation et toute la sélection se fait en France sur le travail du sol. Par contre, en semi-direct, ce n'est pas le cas. Donc, on est un peu ignare et le meilleur moyen d'avoir un mélange qui s'adapte de plus en plus au semi-direct, c'est de ressemer le même mélange et là, les variétés les plus performantes dans la technique vont prendre un peu plus de place par rapport aux autres. Donc, c'est un moyen d'avoir des variétés de plus en plus, enfin, un mélange de variétés de plus en plus performantes dans la technique qu'on est en train de faire. Donc, cinq variétés, avantage des mélanges de variétés, on ne va pas revenir. À une époque, on se foutait de nous quand on faisait ça. Aujourd'hui, on le voit beaucoup dans beaucoup de revues. C'est même autorisé. À une époque, on nous disait vous n'arriverez pas à vendre votre blé meunier parce qu'il n'y a pas qu'une variété. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça arrive dans le négoce, ils mélangent tout. Donc, qu'ils ne nous embêtent pas avec une variété ou alors des variétés spécifiques. Mais quand c'est du blé meunier courant, normalement, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais eu de problème. On me demande quelquefois quelle est la variété, je donne une variété qui leur plaît et puis ça va très bien comme ça. De toute façon, ils vont les mélanger avec les autres. Donc, on ne nous embête pas avec des notions comme ça qui sont essentiellement commerciales et qui ne riment à rien. L'avantage d'un mélange de variétés, c'est quoi ? C'est qu'on n'a jamais une variété qui est résistante à toutes les maladies. Donc, quand on mélange plusieurs variétés, il faut les choisir sur des critères qui sont justement cette résistance aux maladies. Vous en avez, moi, j'ai des variétés qui sont souvent tolérantes voire résistantes à la septo parce que c'est la maladie septoriose qui est la maladie la plus courante sur les blés ici. Mais j'en ai aussi qui sont tolérantes ou résistantes à la fusariose qui peut être aussi certaines années contraignantes, etc. Et je m'arrange pour que quand il y a vraiment un choc sur une maladie donnée, on ait quand même des variétés pour lesquelles ça se passe très bien. Autre avantage aussi d'un mélange, c'est ce qu'on appelle un peu les phénomènes des licitations, c'est-à-dire qu'il y a des messages qui passent d'une plante à l'autre et qui permettent aux plantes qui sont un peu moins résistantes, aux espèces, aux variétés qui sont moins résistantes, d'émettre des défenses immunitaires qui leur permettent de mieux supporter le choc qui arrive. Voilà. Donc, le mélange de variétés, on en entend plus parler maintenant. Bon, c'est des choses que je fais depuis 20 ans. Donc, c'est pas nouveau sous le soleil, sous les tropiques, les agriculteurs qui ont peu d'intrants et qui sont en général pauvres, dans des petits pays comme Madagascar, etc., où j'ai travaillé, ils font rarement des variétés pures parce qu'ils savent très bien que si elles trinquent au niveau d'une maladie, ils vont tout perdre. Donc, ils font souvent, ils mettent pas tous les œufs dans le même panier et ils mélangent souvent des variétés. Donc, c'est des techniques qui sont quand même connues. Un peu dommage, on a recherché beaucoup les variétés très performantes et on en met qu'une, Bon, après, il faut avoir toute la chimie qui va avec parce que le jour où ça trinque, il faut pouvoir réagir. Donc, ça, ça coûte plus cher. Voilà. Donc, même variété se met en même temps qu'à côté, peut-être germination un peu après en attendant les pluies. Et autrement, qu'est-ce qu'il y a au niveau travail du sol ? En conventionnel, ici, les agriculteurs font beaucoup de chisels. Chisels, c'est des grosses dents, ils arrivent, alors souvent, les sols ne sont pas très profonds, donc c'est soit un travail relativement superficiel pour un chisel, c'est-à-dire 10-15, mais il y a des sols un peu plus profonds où là, les gens vont jusqu'à 20, un peu plus, avec leur chisel. Voilà. Après, c'est un coup de herse, semi-classique, etc. Ça change un peu en ce moment, c'est ce qu'on voit à côté. Vous avez un monsieur qui a tendance à labourer, pas mal. Pourquoi ? C'est parce que de plus en plus, dans la campagne, on voit des mauvaises herbes partout, parce qu'il y a des résistances à beaucoup d'herbicides et qu'un des moyens en conventionnel pour se débarrasser un peu de mauvaises herbes qui ont grainé dans les parcelles, c'est de les mettre à une certaine profondeur pour ne pas qu'elles puissent germer pendant plusieurs années. Voilà. Donc, on revoit plus de labour qu'on en voyait il y a quelques années, dans la mesure où quand les gens font des cultures de printemps, par exemple, comme ici, c'est du tournesol à côté, eh bien, ils labour pour essayer de limiter un peu l'envahissement par les adventices. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, moi, j'essaie de suivre un petit peu, alors je ne fais pas de labour, mais je fais du chisel et j'essaie de suivre un petit peu les recommandations qui sont données, en particulier du CETA dans lequel je fais partie et qui sort des petits papiers en disant voilà, est-ce qu'il faudrait que vous fassiez en conventionnelle, etc. J'essaie de rester pour pouvoir comparer ce que font quand même les agriculteurs à côté avec ce que je fais moi. C'est un peu le deal qu'on a avec notre CETA, d'ailleurs. Et alors, quelquefois, je dois avouer que je ne mets pas les doses qui se sont mises à côté. C'est lié aussi au fait que j'ai des rotations plus longues et que, moi, j'avoue que de forcer trop, ça m'a toujours fait peur. Donc, j'évite quand même de taper dans des doses d'herbicides énormes, des doses d'engrais au-dessus de ce qui est nécessaire. Voilà. Ce qui n'est pas toujours le cas des agriculteurs en agriculture conventionnelle qui ont tendance quand même à mettre ce qu'il faut, comme on dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur serre-parcelle ? Donc, travail du sol, semis. On n'a plus le droit à l'imidaclopride qui était le gaucho et tout ça en traitement de semences. Donc, aujourd'hui, on peut mettre que, moi, je ne mets que des fongicides. C'est du misole, c'est des produits comme ça. Je ne sais pas si je vais continuer parce que je mettais surtout un traitement de semences pour les insectes et en particulier les taupins. Alors, en plus, il y a les insectes à l'automne qu'il faut surveiller plus quand on n'a pas de traitement de semences systémiques comme le gaucho. Voilà. Mais là, cette année, j'en ai pas mis, vous voyez, il n'y a pas de gros problème. Donc, traitement de semences au misole et puis après, herbicide, une fois que c'est germé en post-levé précoce, défi et fausseborie, donc, automne. Défi à 2 litres, fausseborie à 0,5. Voilà. À l'automne, rien d'autre. C'est quand même un mélange qui permet de nettoyer aujourd'hui quand même beaucoup de graminées et de dicotes. Donc, souvent, ce traitement-là, quand il est fait dans de bonnes conditions, il suffit à nettoyer à peu près tout ce qui est à l'automne. Voilà. Dans cette parcelle travaillée, j'ai été obligé de remettre un sulfo au printemps parce que j'avais quand même des ronds de brome qu'on voit d'ailleurs, on voit les ronds un peu plus jaunes, là, vous voyez, c'est du brome, ça. j'ai fait un mélange de monitor à 15 grammes avec de la bac à 150 grammes. Voilà. Et là, ça cognait quand même pas mal, même à des doses qui ne sont pas énormes. Et compte tenu de la sécheresse qui règne depuis un mois, ça explique quand même que le blé est quand même tassé par rapport à ce qu'on voit on se met direct à côté, c'est pratiquement du simple au double. Voilà. Au niveau engrais, je suis ici dans la parcelle, je suis à 140 unités d'azote. Donc, j'ai fait 50 et... c'est-à-dire pas beaucoup, 100 kg de super 18. Voilà. Euh, non, erreur. C'est pas celle-là, non. Non, non, excusez-moi, j'ai mis 200 kg de super 18 sur le travail du sol. Voilà. Au niveau des fongicides, pour l'instant, rien. Au niveau des insecticides, rien. pas de potasse. Les sols étaient très bien pourvus en potasse quand j'ai repris la ferme, donc je n'en mets pas même sur le travail du sol. Voilà. Donc, la grosse différence qu'il y a aujourd'hui entre ce qui s'est fait en semi-direct et sur le travail du sol, c'est un sulfoniluré graminicide au printemps sur le travail du sol. Et pour l'instant, une dose d'azote de 40 unités de plus que sur le semi-direct. Avec, dans cette parcelle-là, certainement un troisième apport puisqu'on est plutôt à 170, 180 unités. Voilà. Et surtout pour faire des protéines à la fin. Dans le grain. Voilà. Donc, des itinéraires techniques comme ça, quand on prend les chiffres, ici, ça va coûter autour de 400, 450 euros hectares de charge opérationnelle. Ce n'est pas forcément ce qu'ont comme note certains agriculteurs qui montent jusqu'à 500, 550. Mais pour ceux qui font quand même attention, on arrive à des coûts de 400, 450 en agriculture conventionnelle avec ces itinéraires techniques-là. Mais il faut savoir qu'il y en a qui font des régulateurs, qui achètent leur variété, etc. Ce qui n'est pas le cas ici, quand même. Donc la note peut quand même augmenter. Moi, j'essaie aussi d'être à des doses quand même raisonnables. Il y a des gens qui préfèrent sécuriser, qui suivent beaucoup aussi les conseils des négoces. Donc là, on a tendance à charger un petit peu plus. Donc on peut monter à une époque quand on avait fait l'étude avec notre CETA, on était en conventionnel entre 450 et 550 euros hectares de charge. C'était ça. Bon, ça a peut-être diminué un peu maintenant parce que... Non, ce n'est pas sûr parce qu'on a augmenté les prix des herbicides. Autrement, l'azote, le coût de l'azote a diminué un peu. le prix de l'azote avait diminué un peu. Voilà. Donc on est... Voilà un petit peu l'agriculture conventionnelle aujourd'hui. C'est ça, je crois, ne rien avoir oublié. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le rendement moyen de Champagne-Bérichonne est autour, entre 65 et 70 en fonction de la qualité des terres. Voilà. En conventionnel. C'est à peu près ce que je fais. Moi, les rendements qu'on a fait pendant pas mal d'années ici, qui ont été faits soit par moi, soit par le CETA, les deux, on arrivait à un rendement au blé de 70 en travail du sol et 76 en semi-direct. Voilà. Donc ça donne une bonne idée, c'est quand même sur des pesées qui ont duré une quinzaine d'années. Donc on gagne, c'est très rare qu'on ne gagne pas sur les céréales en semi-direct. C'est très rare. La moyenne, c'est 8%. On est à 8-10% de mieux en semi-direct que sur le travail du sol. Voilà. Donc la limite entre le travail du sol, vous l'avez à gauche, donc travailler depuis des générations et le semi-direct depuis 19 ans. Donc je vous ai dit dans les mêmes rotations. Alors bon, à l'œil, ce n'est pas très compliqué. Vous avez une végétation qui est pratiquement deux fois la végétation ici que ici. C'est lié à deux facteurs. La technique, c'est souvent qu'on a du beaucoup plus beau blé sur le semi-direct, mais ça paraît normal. Vous avez un sol qui fonctionne à merveille au niveau de la biologie des sols. Quand on a envoyé des échantillons de sol au laboratoire, j'avais demandé à ce qu'on me renvoie des mycorhizes. La réponse, c'est qu'on ne saurait plus où les mettre. Donc ça fait quand même, ça veut dire qu'il y avait pas mal de choses. Et ils m'ont renvoyé des azotobactères en disant, mais quand on voit la diversité de ce que vous avez comme bactéries fixatrices d'azote dans vos sols, à mon avis, ça ne sert à rien de vous en redonner de plus. Donc on est quand même, alors ça, par contre, ça ne se fait pas en un an. Je vous ai dit qu'on pouvait gagner de l'argent au semi-direct rapidement, mais on ne change pas son sol à un an. Donc si vous voulez avoir toutes les fonctions au maximum de leur capacité du semi-direct, ça ne se fait pas en un an. Il va falloir que le taux de matière organique augmente et surtout que toute la biologie commence à évoluer en fonction de la technique que vous avez. Ils ont par exemple trouvé dans les labos au niveau des azotobactères, des bactéries qui considéraient avoir disparu des sols français. Pourquoi ? C'est tout simple. Elles n'avaient pas disparu. Mais quand vous remettez ça sous un microscope, quand il y en a une sur un milliard, vous ne la voyez pas. Donc elles étaient présentes dans les sols, mais quand vous travaillez le sol, elles ne peuvent pas se multiplier. Elles ont tendance à régresser. Il y en a quelques-unes qui résistent parce qu'il y a toujours la nature est bien faite. On ne la fait pas disparaître comme ça. Par contre, dès que vous n'avez plus travaillé le sol, ces bactéries vont commencer à se multiplier. Et quand vous faites des analyses, moi j'avais fait des analyses après 12 ans, et bien là, ils sont tombés sur le truc. Ils ont dit mais on a des... C'était des streptomyces. Ils ont dit on n'a jamais vu ça dans les sols français. parce qu'on avait retrouvé des bactéries qui, elles, ne fonctionnent bien que quand on ne travaillait pas le sol et qu'il y a tout ce qu'il faut pour les nourrir, etc. On avait un bon exemple sous les tropiques. On avait une graminée qui boostait les azotobactères et les mycorhizes. Ça s'appelait l'héleusine coracana. Tu mettais du riz derrière de l'héleusine coracana, ça te faisait le même précédent qu'un soja moyen. Donc, on estimait que c'était minimum 40-50 unités d'azote apportées par les azotobactères. Donc, c'était des graminées. Tu ne peux pas dire que c'est autre chose. Les graminées, elles n'ont pas de nodosité, des trucs comme ça. Donc, c'est forcément les azotobactères qui étaient multipliés et on faisait du riz qui était bien vert derrière des graminées. Quand tu fais du riz, on se met direct derrière des graminées pour que tu sois très limite sur les graminées en azote. Tu vois quand même que ce n'est pas du vert foncé. Là, on avait comme derrière un soja. Donc, c'est à peu près ça. Quand on dit qu'on met 100 unités parce qu'il y a de la luzerne, mais on a de la luzerne plus des azotobactères. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous allez aller dans les années de semi-direct, vous allez améliorer votre sol. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous fertilisez votre sol en cultivant, en fait. Et ça, c'est tout l'inverse de ce que vous avez à côté. Plus vous allez travailler le sol, plus vous allez perdre de la matière organique, etc. Et votre fertilité est en train de diminuer. Dès que vous rentrez dans le semi-direct, la première année, vous allez gagner un peu, mais au bout de 10 ans, c'est le jackpot, quoi. Vous avez gagné énormément sur la fertilité, qu'elle soit physique, mais ça, c'est facile, surtout dans les sols comme ça, qui sont bien structurés, mais la fertilité chimique et biologique. Voilà. Donc après, c'est certain que quand on est comme moi, au bout de 20 ans, vous avez eu ça chez Jean-Claude Quillet, rater la culture, c'est pas possible, quoi. Ça pousse tout seul, hein. Ça pousse tout seul. Donc, réussissez le semi, et puis, ben voilà, la nature vous fait ça, alors qu'à côté, vous avez ça, quoi. Donc là, c'est quand même, c'est pas en un an qu'on obtient ça. Par contre, je vous répète le discours, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'entends quelquefois, vous pouvez gagner du fric très très rapidement en semi-direct grâce à la diminution des charges et à l'augmentation des rendements. Et là, vous n'avez pas besoin d'attendre 20 ans. Ça va très 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 vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme itinéraire technique sur le semi-direct ici ? Donc, c'est derrière du colza, comme ici, sauf que là, dans le colza, j'ai installé une luzerne. Donc, c'était en août 2018. Début août 2018, j'ai fait un mélange, on en a parlé en salle, de colza à 5 kilos hectares, en semi-direct, mélangé avec 8 kilos hectares de luzerne. Voilà. Bon, c'est des semences qui me coûtent, où je les récolte, ça ne me coûte rien. L'an dernier, j'ai récolté 2 tonnes dans le champ ici. Donc, j'ai fait 4000 euros de semences puisque j'achète ça 2 euros. Mais il y a des années, on ne peut pas récolter. Si vous achetez, essayez d'acheter chez des paysans qui multiplient des luzernes, le prix bordschants chez le paysan, c'est 2 euros. Donc, un couvert comme ça, qui dure en général 4 ans, ça vous fait 16 euros hectares. Pour 4 ans, ça vous fait 4 euros hectares. C'est quand même intéressant par rapport à la couverture annuelle. C'est quand même que ça coûte beaucoup moins cher. Je vous rappelle aussi que par rapport à la couverture annuelle, vous êtes sûr de réussir votre couvert parce qu'il est tout le temps là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait sur le blé ? Donc, colza, j'ai récolté. La luzerne était août comme ça cet été, été 2018. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je fais aujourd'hui dans tous les champs, juste après la récolte d'un colza, d'un blé, d'un pois, ce n'est pas nécessaire, je sors une faucheuse. J'ai acheté une faucheuse pour ça. Donc, j'ai une faucheuse qu'une de 4,50 mètres et je fauche toutes les pailles, tout ce qu'on appelle les éteules, c'est-à-dire ce qui reste dans les champs au niveau des pailles et je fauche au ras du sol. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça ? Moi, en général, je coupe, maintenant, je ne fais plus ma moisson mais je coupe assez haut parce que ça vous permet d'aller très vite et puis de ne pas user votre moissonneuse-batteuse. Donc, je vais couper sous les épis. Ce n'est pas gênant pour le semi-direct, au contraire. Vous avez moins de pailles au sol, etc. Donc, vous pouvez semer là-dedans même dans des pailles autres comme ça. Voilà. Donc, on gagnait beaucoup en temps et en carburant au niveau de la récolte ce qui est quelquefois important. Moi, j'avais une vieille machine qui était une TX36. Je coupais à 10 km heure. Donc, 10 km heure, c'est souvent les silos. J'ai deux silos qui ne fournissaient pas. Donc, voilà. Maintenant, je ne fais plus ma moisson, je n'ai plus ce problème-là. Je sais exporter tout de suite au négoce. Donc, je n'ai plus de soucis de moisson et de stockage de grains. Voilà. Mais, si je coupe au ras, c'est essentiellement pour essayer de limiter la prolifération des campagnols. Voilà. Donc, moi, j'ai patiné quand même plusieurs années à chercher un tas de solutions pour arriver à contrôler ces campagnols. Et c'était très moyen. Très moyen. Bon, à l'époque, on avait le droit à des produits comme la chlorofacinone et tout ça. On arrivait à contrôler. Aujourd'hui, il y a moins de produits. Bon, on commence à en avoir. On a des produits à base de phosphure de zinc qu'on peut utiliser. Mais, vous n'allez pas y arriver parce que si vous avez des pullulations, il faut telle dose que c'est pour autoriser. Je crois que le phosphure de zinc, les produits sont utilisables à 2 kg hectares. Si vous avez des campagnols partout là-dedans, il va falloir 25-30 kg hectares. Donc, vous n'y arriverez pas. Donc, moi, et j'avoue que là, je suis à peu près sur deux mois maintenant, depuis que je fauche juste après la moisson toutes les pailles, que ce soit celle de colza, de blé, etc., j'arrive à maîtriser le nombre de campagnols dans mes champs. Alors, c'est quoi ? C'est essentiellement parce que les prédateurs, en particulier les rapaces, qu'ils soient nocturnes ou qu'ils soient diurnes, peuvent arriver à attraper ces mulots très facilement. Alors, quand je ne le faisais pas, sur les colzas, il n'y a aucun rapace qui peut se poser dans un colza parce que là, il s'arrache, il s'éclate sur des tiges de colza, c'est très dur. Donc, quand ils attrapent le mulot, ils s'embrochent. Et sur les pailles de blé, d'abord, moi, je coupais assez haut. Si vous mettez la main sur des pailles de blé coupées après 15 jours, 3 semaines et vous faites ça, vous allez voir vos doigts, vous allez vous esquinter tous les doigts. Pour les rapaces, c'est pareil. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que paille haute, il n'y en a aucun qui se pose très peu, paille coupée normalement comme font tous les gars en conventionnel et tout ça, ils peinent à se poser parce que même si ça ne fait que 15-20 cm, essayez de votre main là-dessus. Alors, ils en attrapent quelques-uns mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent, c'est facile à voir, ils arrivent, ils ralentissent énormément et après, ils tombent sur le truc. Mais ils en ratent les trois quarts comme ça. Par contre, là, quand je dis il faut couper à ras, moi je coupe à 3-4 cm, je pose la faucheuse. Et là, les rapaces aujourd'hui, ils ont tellement l'habitude, ça fait 8 ans que je fais ça, ils ont tellement l'habitude qu'ils suivent la faucheuse. Donc, vous voyez que ça a l'air quand même un peu efficace mon histoire. Donc, je suis à côté d'un bois, c'est sûr, j'ai des bus, j'ai des busards, j'ai un peu de tout, j'ai des éperviers, enfin des éperviers, des faucons crasserelles, etc. C'est ce qu'il faut. Mais alors, ça a tout changé, mais tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois que j'ai fait ça, je sème mon blé, dans un champ comme ça, j'avais, sur les 53 hectares, j'ai mis 3 heures à mettre du grain dans les trous qui restaient. J'avais peut-être, je ne sais pas, 50 trous de campagnols sur à peu près 50 hectares. Donc j'avais un hectare, un trou par hectare. Alors ça, c'est gérable. Alors il faut le faire, par contre. C'est-à-dire que vous avez fauché, il vous reste un campagnol là, un campagnol là. On voit d'ailleurs les trous à la caméra, je ne sais pas si vous voyez, on voit quelques trucs où il en manque un peu. Là, vous voyez, les anciens trous de campagnols, c'est ça. Voilà. Eh bien, là, il ne faut pas les laisser proliférer. Parce qu'au printemps, la végétation va fermer, tout ça, les rapaces ne peuvent plus travailler. Donc, dès que vous voyez, suffisamment quand vous vous baladez dans les champs, les ronds que font les campagnols, il faut s'occuper de ces trucs là. Donc aujourd'hui, vous avez les produits autorisés, le ratron, ces trucs là sont autorisés. Et là, vous avez besoin de quantités qui sont extrêmement faibles. Avec 10 grammes hectares, vous le faites, puisque vous avez un ou deux trous à traiter. Voilà. Par contre, c'est indispensable de le faire. Parce que si vous laissez se multiplier les campagnols au printemps, vous pourrez avoir une pulvulation après, vous ne le dominerez pas. Voilà. Donc, moi je le dis, à tous les paysans, il y en a beaucoup qui ont arrêté le semi-direct à cause des campagnols. Moi, j'avoue que je n'aurais pas travaillé sur le semi-direct sous les tropiques. Je suis rentré une année, bon, je ne vivais pas en France, j'étais encore à l'étranger. J'avais un ouvrier qui ne s'en était pas trop occupé. J'avais un trou de campagnol tous les 5 mètres dans les champs. C'est ingérable. Alors là, bon, à l'époque, on avait le droit à la clorofacinone, je faisais des lignes avec du blé et tout ça, mais enfin, ce n'est quand même pas très écologique. Au bout de 8 ans, j'ai une année terrible où je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Mais je peux dire aux gens qui écoutent là, pendant 8 ans, avec un fauchage à ras, après moisson, en s'occupant des derniers trous qui restent avec les produits autorisés, vous allez contrôler les pollulations de campagnols. Et je peux vous dire que c'est une donnée extrêmement importante parce que je connais peut-être une centaine d'agriculteurs qui ont abandonné le semi-direct à cause des problèmes de campagnols. Parce que les pollulations, ça devient impossible. C'est ingérable. Voilà, donc qu'est-ce qui a été fait ? J'ai rasé après moisson mes pailles, donc la luzerne était rasée, elle est repartie, et elle fait floraison et fructification puisque j'ai réussi à récolter. Alors pourquoi j'ai réussi à récolter l'an dernier ? C'est que l'année était très sèche et que la luzerne a raccourci son cycle. Autrement, c'est vraiment limite pour récolter. Alors j'ai récolté presque rien parce qu'il y avait des gousses vertes, etc. Enfin, deux tonnes, deux tonnes, moi ça me fait, j'en ai pour cinq ans, un truc comme ça. Et puis, si vous les vendez, ça vous fait 4000 euros quand même. C'est toujours bon à prendre. Si vous n'avez pas besoin de semences parce que vous en avez déjà, vous vendez les semences, ça se vend tout seul. Là, j'en vends 1500 kilos, c'est parti en deux jours. Les gens recherchent des trucs comme ça pour ceux qui veulent se lancer dans ces techniques-là. Donc ensuite, vous avez votre luzerne, je l'ai fauchée après la moisson, je l'ai refauchée une autre fois parce que la batteuse est passée, elle a coupé, j'ai demandé de couper bien à ras. Donc pour récolter, on a recoupé la luzerne complètement à ras. Ensuite, j'ai attendu que les mauvaises herbes poussent derrière, il y avait quelques graminées et tout ça, j'ai mis un litre d'œufs de glyphosate sur cette parcelle-là à l'hectare. et après, j'ai semé mon blé. Bon, je sème autour de 300 pieds au mètre carré, au mètre carré, à peu près. Et j'ai attendu que le blé lève, ce qui a mis assez longtemps parce qu'on a eu une sécheresse terrible au mois d'octobre. et une fois bien levé, etc., j'ai appliqué le même herbicide que sur travail du sol, c'est-à-dire du Fosberu à 0,5 et du Déphi à 2 litres. J'ai augmenté un petit peu les doses et on arrive un peu tous à ce truc-là. J'en discutais avec Deneville que vous verrez demain. Il est arrivé à ça aussi. On a tellement de pollution par les mauvaises herbes des voisins qui contrôlent de moins en moins bien à cause des résistances qu'on commence à avoir des vulpins, des régras résistants qu'on n'avait jamais eus. Même des régras, j'en ai jamais eus. Les régras sont arrivés en Champagne-Bérichonne à cause des gens qui font ramasser la paille. Parce que les gens qui arrivent avec leur presse et tout ça, ils ont trimbalé, ils ont été dans les zones où il y a beaucoup de régras et ils ont trimbalé ça dans les presses et on en retrouve dans les champs. Donc moi, j'y suis pour rien dans tout ça mais le gros problème, c'est qu'un domaine n'est pas isolé. Un domaine n'est pas isolé. Ça veut dire que moi, vous avez vu, il y a 15 chevreuils là-bas, dans tous les champs, j'ai 40 chevreuils à peu près tous les ans. Vous avez des oiseaux, j'ai des cervidés, j'ai des sangliers. Ils vous emmènent des graines de mauvais air tout le temps. Bon, il y a la dissémination par le vent mais la dissémination par les animaux est encore, à mon avis, plus importante pour beaucoup d'espèces. Voilà. Donc je me retrouve avec des régras, des machins, etc. Donc là, moi, il ne faut pas rigoler parce que moi, je veux rester à très bas niveau d'intrants, surtout pas mettre de sulfonilurée au printemps en gramynicide. Il faut que je calme tout à l'automne. Donc avant, je travaillais à 2,4 litres d'isoproturon, c'est aujourd'hui interdit. Maintenant, je fais quand même 2 litres de Déphi et 0,5 de Fosbury. Ce n'est pas rien. C'est déjà des doses qui pour moi sont importantes. Alors, pour de l'agriculture conventionnelle, ça les fait un peu rigoler parce que souvent, ils sont aujourd'hui, pour les gens qui sont envahis, à un traitement en pré-semi et un traitement en post-levé précoce. Donc, ils ont 2 traitements où c'est pré-levé ou post-levé précoce. Et ensuite, sulfo au printemps et quelques fois, deux fois. Donc, on arrive à des coûts d'herbicide qui sont supérieurs à 100, jusqu'à 150 euros hectares. Voilà. Donc, après, j'ai donc semé mon blé. La luzerne repousse là-dedans mais Fosbury la calme un peu, pas beaucoup. Ça ne lui fait rien, ça repart. Mais, ça la calme un tout petit peu. Je n'ai rien remis à l'automne. Donc, c'est quand même facile à gérer. Vous avez un herbicide de post-levé précoce et vous attendez le printemps. Ce qui calme la luzerne à partir du mois de décembre, c'est le froid. Donc là, vous ne la voyez plus du tout. Il n'y a plus une feuille, il n'y a plus rien. Et ensuite, elle repart au début du printemps. Et là, vous surveillez et vous gérez le développement de la luzerne. je l'ai fait il y a 10-15 jours, 10 jours peut-être. Et je travaille à très faible dose. Je mets 0,25 litres de Starane. Starane, c'est du fluoroxypire. Donc, vous vriez votre luzerne, on la voit, si vous êtes en train de filmer et je surveille après. ce produit-là permet aussi de faire les gaillers, les gaillers qui nous embêtent au printemps un petit peu ici. Donc, on va réguler la luzerne tout en tuant les mauvaises herbes qui peuvent nous embêter au printemps. Voilà, ça ne coûte rien, 0,25 litres de Starane, c'est rien du tout. Donc après, on va attendre. Moi, à mon avis, si le blé prend le dessus, je n'aurais même pas besoin de m'occuper de la luzerne. Je vais regarder s'il faut des fongicides, mais j'en mettrai ou pas du tout ou la moitié d'un truc. Insecticides, je m'en fous. Azote, à mon avis, je vais rester, je ne vous ai pas parlé de l'azote, je vais quand même en parler, excusez-moi. Azote, ensuite au printemps, phosphore d'abord. P2O5, je mets quand même du P2O5, ce qui n'est pas forcément indispensable après 15 années ou 20 années de semi-direct, mais j'en mets parce que j'emmène le souffre en même temps. Donc, je trouve ça confortable. Moi, fin janvier, je balance 100 kg de Super 18. Donc, j'ai 18 unités de P2O5 et je dois avoir 25 unités ou un peu plus ou 30 unités de SO3. Donc, j'emmène le souffre. C'est plus indispensable pour moi d'emmener le souffre que d'emmener le phosphore parce que mes sols sont très mycorhisés. Il faut savoir que quand vous avez énormément de mycorhizes et que vous avez un phosphore total assez important dans votre sol, ce qui est le cas en général des sols français, eh bien, les mycorhizes vous prennent une partie du phosphore total pour le rendre assimilable sous forme de P2O5 à la plante. Donc, en général, dans ces techniques-là, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de P2O5. Moi, je continue à le faire. Je mets mes 100 kg, ça ne représente rien, ça ne coûte pas cher et ça me permet d'emmener le souffre. Donc, fin janvier, en général, je balance 100 kg de Super 18 sur mes blés. Voilà. Ensuite, début février, et il ne faut pas attendre, il faut avancer par rapport à l'agriculture conventionnelle. Début février, je mets 50 unités d'azote et je recommence début mars. Donc, actuellement, je suis à 100 unités d'azote sur les blés. Je pense que, vu la qualité des blés, s'il y a de l'eau, si la biologie fonctionne bien, c'est-à-dire, s'il fait chaud avec assez d'humidité, la biologie va prendre le relais des 100 unités d'azote que j'ai mis sous forme chimique. Donc là, c'est ce que je fais en général, derrière l'uzerne, je reste à 100 unités. Il faut savoir qu'en 100 unités, on peut faire 85 taux, derrière une belle luzerne. C'est pour moi qui l'ai dit, c'est les essais d'Arvalis qui l'ont montré quand ils ont travaillé chez moi. Donc, au pire, mettez 120 unités si vous n'êtes pas trop sûr, mais maximum. Il faut savoir aussi que si vous augmentez trop les doses d'azote, vous allez abîmer la luzerne. Alors, dans les essais d'Arvalis, c'était très bien. Ils sont montés jusqu'à, c'était les courbes de réponse à l'azote, ils sont montés jusqu'à 240 unités d'azote. À 240 unités, 80% de la luzerne avait disparu. À 180 unités, la moitié de la luzerne disparaissait. À 140, on voyait des pieds qui étaient gênés. Donc, attention, vous voulez faire de l'agriculture en semi-direct sur couverture végétale avec des plantes comme ça et tout ça, si vous restez au niveau des intrants conventionnels, changez de technique, vous allez tout péter. Donc, si vous voulez travailler dans ces techniques-là et que ça fonctionne bien, ça ne fonctionnera bien qu'à très bas niveau d'intrants. Si vous commencez à forcer sur l'azote, vous allez abîmer la luzerne. Si vous mettez des fongicides costauds, vous allez abîmer la biologie de votre sol, etc. Vous retombez dans une agriculture où vous allez être retombé dans la chimie. Pourquoi je ne mets pas, par exemple, je m'oblige à ne pas mettre du tout de sulfo au printemps ? Parce que quand vous avez mettez du sulfo, vous voyez là, ça l'a tassé quand même, beaucoup. La végétation, c'est les deux fois moins hautes qu'ici qu'ici. Il y a la technique, mais il y a aussi le coup d'herbicide. Moi, je l'ai vu, ça a jauni et avec la sécheresse, ça se reprend doucement. Donc, ça, on le voit partout. Dans les champs autour, vous verrez des jaunissements partout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé des sulfos au printemps. Et quand vous utilisez des sulfos au printemps, vous provoquez les maladies derrière. Donc, à une époque où elle tape les maladies, si c'est à l'automne, encore ça va, mais à cette époque-là, c'est la pleine époque où il va y avoir des septos et des trucs comme ça. Donc, ce stress que vous provoquez par l'herbicide va faire en sorte que vous aurez plus de septoriose après et d'autres maladies. Donc, vous serez obligé de re-rentrer dans la chimie. Là, vous allez monter les doses de fongicides, etc. Donc, vous allez abîmer tous les champignons du sol. Voilà. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'il faut se mettre dans la tête avant de démarrer ces techniques-là. Quand on veut se lancer dans ces techniques-là, c'est se dire que ça sera forcément à bas niveau d'intrants. Et je peux vous dire par expérience pour faire des formations partout en France que c'est difficile à faire passer dans la tête des gens. Ceux qui passent d'une agriculture conventionnelle où ils ont saucé pendant 20 ans avec de l'engrais, des pesticides, etc., leur dire « Tu vas mettre deux fois moins d'azote, pratiquement plus de fongicides, d'insecticides, c'est difficile. Alors, ce n'est pas difficile au niveau technique, c'est difficile au niveau psycho. Parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne mettent pas le premier coup de fongicides assez tôt, ils vont être... » Non, c'est très simple. Moi, je vais dans les champs, je regarde, je fuis des recommandations, mais je regarde. Voilà. Ma F3, est-ce qu'elle est touchée ou pas ? Non, pas du tout. J'attends. Et l'expérience que j'ai en semi-direct, c'est que quand, là, les F3 sont touchés, j'ai encore trois semaines derrière. Donc là, il faudra deux coups parce que vous allez faire une première fois, mais après, ça va recommencer. Par contre, là, vous le faites très tard. Donc, si c'est nécessaire, mais vous allez faire une demi-dose parce que ça ne cogne pas beaucoup, mais vous allez faire pratiquement le deuxième apport de celui-là. Donc, une dose de fongicides une fois, et encore, l'an dernier, je n'en ai pas mis du tout sur les blés. Donc, il y a des années où quand la pression n'est pas très forte, le semi-direct suffit à contrôler les maladies. Voilà. Donc, on a parlé de l'engrais. Pensez à avancer l'azote. Pourquoi on avance l'azote en semi-direct ? Tout simplement parce que quand vous emmenez une partie de l'azote que vous emmenez, qui est consommée par les bactéries pour son énergie. Voilà. Donc, imaginons la situation un peu catastrophe. Vous avez emmené 50 unités, les bactéries en ont bouffé 25, il ne pleut pas beaucoup pendant 3 semaines. Eh bien, là, vous n'êtes pas sûr que le talage va bien se faire, etc. Donc, avancez. À la limite, moi, je ne le fais pas, mais à la limite, mais la législation, je ne sais pas si elle le permet aussi, mais vous mettez 100 unités d'azote début février, vous ne craignez pas grand-chose. Il faut savoir qu'en semi-direct, vous n'avez pas de l'exiviation des nitrates ou très, très peu. Donc, ce que vous allez mettre, d'abord, il y en a la moitié qui va être bouffée par les bactéries, qui va être restituée après quand les bactéries vont mourir, et puis l'autre moitié est utilisée par la plante. Mais de toute façon, si tout n'est pas utilisé, ça ne va pas être l'exivier. Donc, vous êtes quand même tranquille. Alors, pourquoi il n'y a pas de l'exiviation en semi-direct ? C'est facile à dire, les gens diront, ils diront n'importe quoi. Non, c'est très facile à comprendre. L'eau en excès, en semi-direct, s'évacue par des trous d'anciennes racines, par des trous de verre de terre, etc. Ça ne traverse pas le sol. L'eau ne traverse pas le sol. L'eau en excès ne traverse pas le sol. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en semi-direct, vous allez dans les pays tropicaux, en tropical humide, il y a 100 mm qui tombent dans la nuit. Le matin, vous y allez en chaussure. Il n'y a pas d'eau sur le sol. Pas d'eau. Toute cette eau en excès passe par des gros tuyaux qui sont faits chez nous par des verres de terre d'anciennes racines, les grandes racines de sorgho et tout ça qui descendent sur 2 mètres. La cuticule reste. L'intérieur, il n'y a plus rien. Ça fait un trou, mais la cuticule est très dure. Elle va rester. Donc ça s'évacue par ces grands trucs. Quand vous êtes sous les tropiques, il y a les bousiers qui font ça, les coléoptères. Ils font des galeries jusqu'à 2-3 mètres. On a vu jusqu'à 25 galeries de bousiers au mètre carré. Je peux vous dire que l'eau qui tombe, c'est évacué tout de suite. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de lixiviation des pesticides, des nitrates parce que l'eau en excès ne passe pas dans le sol. Ensuite, l'eau qui va rester, comme il y a une microporosité très forte, elle est totalement absorbée par le sol. Donc le reste ne va pas s'évacuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas une vie de l'esprit. C'est essentiellement qu'il faut se dire que l'eau qui ne peut pas être absorbée par le sol est évacuée par des trous en profondeur sans passer par le sol. Quand tu ne passes pas par le sol, tu n'emmènes pas des nitrates, tu n'emmènes pas des pesticides. C'est comme ça. Voilà, donc ce n'est pas un rêve. Ce que je vous dis, ce n'est pas des rêves. Ça a été quand même étudié très précisément. Donc, à la limite, on pourrait mettre tout l'azote. Moi, ce que je fais, c'est confortable. Je mets 100 kg durée, donc 50 unités. Et puis, début mars, je fais la même chose. Mais pensez à l'avancer. Les raisonnements de dire « je vais faire comme en conventionnel, c'est-à-dire autour 15-20 février. » Si vous faites ça en semis direct, qu'il y a une sécheresse derrière, vous pouvez perdre 20 quintaux. Donc, avancez. Que les plantes aient le temps d'en profiter avant une sécheresse, avant tout un truc. Et peut-être que les bactéries, une partie des bactéries qui l'ont consommée, meurent assez tôt pour pouvoir vous redonner un petit peu les 25 unités qu'elles ont mangées. Donc, ça, c'est très important. On avance l'azote en semis direct. Donc, 50 unités début février, moi, 50 unités début mars. Ensuite, comment je pilote l'azote ? Vous avez vu, j'ai des piquets dans les champs. Je fais ce qu'on appelle des doubles densités. Donc, je prends mon semoire et dans une parcelle comme ça, j'en ai trois parce que j'ai des sols un peu différents, très superficiels ici, moyens par ici et profonds là-bas. Donc, j'ai fait trois allers-retours de semoire au même endroit. Donc, j'ai trois doubles densités dans mon champ. Et une fois que j'ai mis mes 100 unités d'azote, quand je passe sur mes chemins, je regarde si la double densité jaunit un peu et si les vieilles feuilles sont en train de jaunir. Ça, c'est un signe. Ça veut dire, attention, la double densité commence à manquer d'azote, donc il va peut-être y avoir un problème sur la simple densité. C'est un peu comme ça que je pilote. Après, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez, mais la meilleure analyse, c'est la nature. La nature, elle ne va pas vous tromper parce que la réponse à les autres dépend de l'humidité, de l'enseignement, etc. Est-ce que la vie biologique est relancée ou pas ? Du froid, etc. Donc, tu as beaucoup de facteurs quand même. Et comment intégrer tous ces facteurs-là dans une analyse ? C'est pas si simple. Ou alors, il faudrait que tu analyses tous les trois jours. Voilà. Donc, méfiez-vous des bactéries. Quelquefois, ça peut foisonner et puis il y a des périodes où ça ne se multiplie plus du tout ou elles ne travaillent pas. Ça dépend des conditions climatiques. Quand c'est sec et froid, ça travaille moins bien que quand c'est humide et chaud. Ça, je peux vous le dire. Donc, ces doubles densités, c'est quand même important. Alors, on va regarder un peu plus précisément. la luzerne était installée dans le colza. Elle a été maîtrisée avec 0,25 litres de starane. Voilà. Donc, vous avez des luzernes qui ont été tapées un peu. On voit bien que ça a tapé. Regarde là, tu vois, toutes les feuilles, etc. et tout. Par contre, ça ne l'a pas fatigué beaucoup. Et moi, je préfère travailler à des très faibles doses comme ça et de passer deux fois que de taper plus fort. Voilà. Donc, c'est important de travailler toujours à des faibles doses. Pourquoi ? Il peut y avoir des coups de froid, des coups très secs, etc., qui vont vous abîmer la luzerne. Donc, ne montez pas les doses. S'il faut repasser parce que toutes les conditions permettent à la luzerne de pousser, que le blé ne va pas prendre le dessus, etc., bon, vous en mettrez une deuxième dose à très faible dose. Ça ne coûtera pas cher de toute façon. Et ce n'est pas le temps de travail qui va être très important sur une parcelle comme ça de 50 hectares. Moi, je mets deux heures à traiter. Donc, on peut peut-être le faire. On n'est quand même pas complètement foutu au niveau du travail. Voilà. Donc, vous voyez la densité. À 8 kg, vous avez des pieds un peu partout. quand la moisson sera terminée, ça va monter un petit peu. Il va falloir peut-être utiliser des hormones, par exemple, pour calmer, la vriller un petit peu pour pouvoir récolter dans de bonnes conditions. et une fois que vous aurez coupé la moisson fauchée avec la faucheuse pour les campagnols, elle repousse et elle hôte comme ça au mois de septembre. Elle est en pleine fleur. Une luzerne, très belle luzerne, hôte comme ça au mois de septembre, comptez 80 unités d'azote de fixer. Voilà. Donc là, tout de suite, on comprend pourquoi je suis à 100 unités là et puis à 80 ici. Alors, pensez aussi que le rôle d'une luzerne, 180 et 100, oui. Et pensez aussi que le rôle d'une légumineuse, ce n'est pas seulement l'azote. Les légumineuses, ça on l'a montré beaucoup sous les tropiques, ont des rôles extrêmement importants, en particulier sur la mobilisation des bases, des oligo-éléments etc. Donc, ce n'est pas raisonner la légumineuse en disant que c'est que de l'azote, c'est complètement idiot. Dans ces techniques-là, dans ces techniques-là, il y a un des rôles beaucoup plus importants de la luzerne, ce n'est pas seulement au niveau de l'azote. Alors moi, j'avais vu ça une fois dans une parcelle en semi-direct, mais il y a 15 ans. J'avais fait l'été, derrière des pois divers, donc récoltés tôt, ici on les récolte vers le 25 juin, un sarrazin. Donc j'avais mis du sarrazin qui m'avait fait d'ailleurs une tonne hectare, donc une tonne hectare au prix où c'était à l'époque, ça vous rembourse tous les intrants avant, donc pour celui qui a besoin d'un petit peu d'argent, c'est peut-être pas si mal. Donc j'avais mis un sarrazin et je n'avais pas assez de semence. Donc j'ai arrêté de semer une partie du bout de la parcelle et les bordures. Et il me restait de la veste. Donc j'ai semé dans le bout de la parcelle et toutes les bordures de la veste qui a très bien poussé et qui est devenu très costaud, etc. Pendant 5 ans derrière, j'ai vu la différence entre la partie veste et la partie sarrazin. Donc ce n'est pas seulement l'azote. Au bout de 5 ans, tu peux dire l'azote de la veste, peut-être qu'il n'y en a plus depuis le temps. Eh bien, il y a autre chose quand même. Donc vous relancez, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même une synergie entre le rhizobium des légumineuses et les mycorhizes. Donc il y a tout ça. Quand on dit que ça ramène des oligos et tout, ça peut être aussi par les mycorhizes. Donc le rôle de ces légumineuses est extrêmement important dans des systèmes comme ceux-là. Alors, je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, avantage des couvertures vives par rapport aux couvertures annuelles, grand 1, vous êtes sûr de les réussir et grand 2, vous pouvez faire des monocultures. Vous pouvez faire, si ça dure, en général, ça ne dure pas. Mais là, je vais faire, j'ai fait colza, luzerne, blé, luzerne, je vais faire encore 2 ans de blé avec de la luzerne sans baisse de rendement. Voilà. Alors, c'est vrai un peu pour les couverts annuels, ça diminue un peu l'effet monoculture, mais ça ne le masque pas complètement. Sur les couvertures vives, oui. Sur les couvertures vives, vous n'aurez pas de baisse de rendement. Votre rendement sera conditionné par le soleil, la pluie, etc. Mais pas par le fait qu'on soit en blé sur blé. Donc, dans la rotation que je fais aujourd'hui, c'est, j'ai fait un colza avec de la luzerne, je vais faire 3 ans de blé derrière. J'arrive à tenir 3 ans de blé sans avoir à mettre de graminicide au printemps. Souvent, en quatrième année, je ne contrôle plus, donc il ne faut pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais à la fin de la troisième année ? Je tue la luzerne et là, maintenant, je rallonge mes rotations. Je vais faire un sorgot qui sème au 15 mai. Devant le sorgot, je vais mettre, puisque j'aurais tué ma luzerne, je mettrais une févrole pour faire une légumineuse pour le sorgot qui vient derrière. Derrière mon sorgot, je vais faire pois de printemps. Donc, ça nettoie encore les graminées puisque ça sème au mois de février. Et je fais, en fait, colza, luzerne avec du kerb qui nettoie encore les graminées. Donc, j'ai 3 ans pour nettoyer tous les graminées adventices de mes parcelles et je peux faire 3 ans derrière sans utiliser de sulfo sur les blés. Donc, c'est un peu la rotation, ça peut être aussi la solution de facilité, mais enfin, qui marche très très bien. Sorgot, excellent précédent déploie en semi-direct. Ça marche bien. Et le sorgot, ça vous amène beaucoup de carbone, donc ça peut toujours être intéressant. Donc là, il n'y a pas de couvert puisque le sorgot, il est récolté au mois d'octobre. Vous faites l'autre en février, donc vous laissez votre biomasse. Pas besoin de couvert, il n'y a pas d'espace, l'hiver de l'exiviation, un truc comme ça. Donc, vous faites ça et puis ensuite, derrière les pois, je fais du colza. Les pois sont récoltés vers le 15 juillet et je fais les colzas début août. Donc, je n'ai pas besoin de couvert non plus là. Donc là, je mets ma luzerne et après, je n'ai pas besoin de ressemer de couvert puisque je fais du blé dans la luzerne vivante pendant 3 ans. Si vous faites le coût des couverts dans toute la rotation pendant 7 ans, vous faites 16 euros divisé par 7. Donc, ça fait, allez, on va dire, 2,5 euros de couvert, de frais de couvert par hectare et par an dans la rotation. Donc, ça peut compter aussi, il ne faut pas raisonner que comme ça. Enfin, il y a des gens qui achètent des couverts à 70 euros hectare, les mélanges et tout. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je me suis toujours arrangé pour avoir des semences soit moins chères, soit les produire moi-même. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens que je connais qui travaillent à 50, 60, 70 euros hectare de couvert tous les ans. 50, 70 euros. Aujourd'hui, c'est un tiers de mes charges opérationnelles. Donc, pour moi, ce n'est pas négligeable du tout. Ici, je vous ai dit qu'on était autour de 400. Ça peut être plus chez des agriculteurs qui mettent un peu plus. Là, je ne suis même pas à 200. Donc, c'est du simple au double, quand même. Donc, c'est sûr qu'à 200, à 200 avec du blé, à 150 euros la tonne, donc pas un prix exceptionnel pour cette année, c'est faible. C'est à peu près ça la moyenne depuis quelques années. 150 euros la tonne, il vous faut 15, oui, 15 quintaux pour rembourser toutes vos charges opérationnelles. Il vous en reste un peu. si votre blé même fait 60, 60 moins 15, ça fait quand même 45 plus la prime, donc, plus la subvention. Donc, ça va, vous n'allez pas mourir. Alors, si vous faites 85 taux, ça va faire encore plus de revenus. Mais, on ne fait pas 85 taux tous les ans. Moi, je vous dis, la moyenne, c'est moins de 85 taux, même en ce qui est direct. Et ici, c'est plutôt 70. Donc, voilà. Donc, on est dans une deuxième parcelle de blé. On s'est arrêté là. Ce n'est pas forcément ce que je veux vous montrer dans cette parcelle puisque on a des défriches de forêts dans cette parcelle. Ça avait été défriché du temps de mon père dans les années 70. Les anciens ne défrichaient pas ces sols-là. Ils ont défriché ce qui était argile au calcaire et tout ça. C'est ça qui cultivait. Mais, les sables, ce qu'on appelle les sables d'ardente ici, c'est le terme au niveau pédologique. Ardente, c'est une ville qui est à 30 km ici. Toutes les forêts sont sur des sables plutôt acides avec en dessous de l'argile sableuse. C'est un petit peu ça. Donc, l'inconvénient de ces sols-là, c'est quoi ? C'est quand il fait sec, il fait beaucoup trop sec. C'est du sable en surface. Et quand c'est humide, c'est des sols qui ont tendance à être hydromorphe. Moi, je me souviens de mon père à l'époque, quand on était en conventionnel dans ces parcelles-là. il lui arrivait très souvent d'aller chercher un autre tracteur pour sortir le pulvérisateur ou les pendeurs d'engrais qui s'étaient enfoncés dans ces parcelles. Voilà. Donc, je vous ai arrêté ici, on fera ensuite, on parlera de ces sols sableux de l'autre côté, là où c'est que du sable. Je vous ai arrêté ici juste pour vous montrer qu'en semi-direct, après plusieurs années, on n'a plus du tout de cailloux en surface. Donc ici, vous avez une parcelle très caillouteuse, on est sur la partie travaillée et vous faites 3 mètres à côté, vous n'avez plus un seul caillou en surface, on est sur le semi-direct. Donc, bon, il suffit de regarder. Alors, bon, c'est un détail, mais ce n'est pas un détail forcément, parce que, par exemple, quand vous faites des pois, quand vous faites, le pire, c'est des lentilles. Les lentilles, vous posez la barre de coupe de la moissonneuse-batteuse par terre. Eh bien, je peux vous dire que quand vous avez tous ces cailloux-là, c'est quand même gênant. Et dès que vous montez un caillou, la moissonneuse-batteuse s'arrête, il faut vider le bac à pierre, etc. À côté, moi, quand je récolte des pois, je récolte à 7-8 à l'heure. Je n'ai aucun obstacle. Bon, c'est plat ici, mais je n'ai pas tous ces micro-reliefs liés au travail du sol et je n'ai plus de cailloux en surface. Donc, on pose la barre de coupe et on y va. Sur le semi-direct, vous y allez. Il ne vous arrivera rien. Si, peut-être un sanglier caché à l'intérieur, du blé, mais pas sur du... Voilà. Donc, bon, ce n'est pas forcément un détail d'avoir réussi par le semi-direct, c'est-à-dire qu'on casse les cailloux avec le semoir et en plus, par gravité, ils ont tendance à s'enfoncer parce que les 5 premiers centimètres sont très organiques et là, les cailloux s'enfoncent beaucoup plus facilement que dans un sol qui est plus tassé et qui a moins de matière organique en surface. Donc, on est sur la parcelle de blé, sur la partie sableuse, de mon exploitation. Alors, c'est quoi ? C'est des sols sableux en surface, sableux argileux en profondeur. Il y a quand même une réserve en eau en dessous, quand même pas négligeable. Par contre, bon, le problème, c'est que quand il y a vraiment une grosse grosse sécheresse, ça dessèche très vite en surface et puis, en conventionnel, quand il pleut beaucoup, on a tendance à baigner avec de l'eau qui stagne. Voilà. Là, en semi-direct, j'ai enlevé totalement les phénomènes d'hydromorphie. Donc, ça veut dire qu'une année humide, les rendements ne vont pas changer par rapport à une année plus sèche, etc. Alors que, sur travail du sol, on va avoir des écarts énormes. Là où les écarts étaient les plus forts entre le semi-direct et le travail du sol, c'est quand les printemps sont humides. Parce que vous avez tous les phénomènes d'hydromorphie là et vous n'en avez plus du tout ici. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'excès d'eau passe par des trous qui sont les trous de verre de terre et les anciennes racines. Donc, il n'y a pas d'eau qui stagne dans les parcelles de semi-direct quand c'est bien mené. Donc, si vous enlevez l'hydromorphie, tout de suite, les rendements vont monter. Je vous ai parlé tout à l'heure de carences en magnésium, de carences en phosphore induites par l'hydromorphie. Dès que vous enlevez l'hydromorphie, vous n'avez plus tout ça. Donc, ça fonctionne exactement comme un sol qui n'a pas de problème d'hydromorphie, à la limite comme un sol sur argile au calcaire même si ce n'est pas les mêmes compositions chimiques, etc. Voilà. Donc, j'ai enlevé l'hydromorphie et j'ai baissé les charges. Donc, là, au niveau du bilan économique, on est encore mieux que sur les sols argile au calcaire. Sur les sols argile au calcaire, les gens arrivent à faire 70-80 quintaux dans les bonnes années. Ici, en agriculture conventionnelle, la moyenne, c'est 55, pratiquement, et encore. vous n'êtes peut-être même pas sûr. Sur quelques années, sur plusieurs années, avec des années humides, des années sécheresse, on peut, aujourd'hui, être à moins que ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, en semi-direct sur ces sols-là, faire 70-75 quintaux, c'est très courant. Si vous n'avez pas d'accident climatique, comme d'ailleurs sur des sols argile au calcaire, très très important, il n'y a pas de limitation à faire 70-75 quintaux dans ces sols-là. voilà. Avec, pareil, un minimum d'intrants, on ne va pas rappeler, on est dans les mêmes itinéraires que ce que vous avez là-bas. Donc, on ne va pas rappeler les doses d'azote, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces sols-acides, on ne peut pas mettre de luzerne. Il faut savoir que la luzerne, là, on est à des pH limite 6, après avoir remonté plusieurs années avec des apports calciques. Limite 6, la luzerne ne se comporte pas bien dans les sols-acides. Donc, vous ne pouvez pas mettre de luzerne. Par contre, moi, j'ai mis des trèfles. Les trèfles supportent bien l'acidité. Voilà. Alors, j'ai quand même une réserve en eau qui n'est pas négligeable en dessous. Donc, je prends un risque limité avec les trèfles. Je pense qu'à l'avenir, je vais quand même faire remplacer les trèfles par les lotiers corniculés qui ont un système racinaire un peu plus important. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a un tel changement climatique et un aléa climatique avec des sécheresses importantes, etc., que je pense qu'il ne faut pas prendre le risque d'avoir des plantes comme les trèfles qui peuvent faire compétition au blé pour l'eau. Donc, certainement que dès que je vais réinstaller des couvertures vives dans le colza ici, je vais mettre du lotier corniculé. Voilà. Qui, lui, a un système racinaire pivotant plus costaud que le trèfle. Par contre, pensez-y, moins costaud que la luzerne quand même. La luzerne, vous ne trouverez pas l'équivalent. On a trouvé des luzernes, bon, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles physiques à ça, mais à 15 mètres de profondeur. Quand les gens ont fait des routes dans certains trucs et tout ça, ils ont trouvé des racines, c'était les luzernes qu'il y avait au-dessus. Donc, la puissance au niveau racinaire des luzernes, vous n'aurez pas l'équivalent. Nous, on a trouvé des racines dans l'argile au calcaire ici jusqu'à 5 mètres. Pourtant, c'est, allez, entre 20 et 1 mètre de sol et que du calcaire fissuré en dessous. Donc, les racines descendent dans les fissures du calcaire et là, elles vont chercher l'eau en profondeur. Donc, le risque de compétition avec des plantes comme la luzerne pour l'eau, pour le blé, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas parce qu'ils ne piochent pas du tout au même niveau. c'est exactement ce qu'on faisait sous les tropiques dans le semi-aride. On mélangeait, enfin, on associait des sorgots avec les dolicolablabes là, dont on entend parler aujourd'hui. Il y a des gens qui font ça dans le maïs. Donc, on mélangeait ces deux plantes-là. Tous ceux qui ont vu nos essais les premières années ont dit mais vous êtes cinglés. Vous n'avez pas assez d'eau pour une plante et vous en mettez deux. Elles ne se gênaient pas du tout parce que la légumineuse était deux fois plus bas que le sorgot. Donc, à partir du moment où elles ne mangent pas l'eau aux mêmes étages, on s'en fout. De toute façon, les légumineuses ne mangent pas les mêmes choses que les céréales au niveau nutriments. Donc, aux compétitions au niveau nutriments, c'est zéro. Donc, ça peut être une compétition pour l'eau. Donc, trouver les plantes qui font qu'elles ne font pas de compétition sur l'eau avec la plante cultivée. Donc, quand vous avez compris ça, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Donc, moi, j'ai réussi à faire de ces sols merdiques qui étaient peu propices à l'agriculture. Quand j'ai repris la ferme, ici, quand mon père est décédé en 1991, 89, pardon, quand j'ai repris la ferme, j'ai fait 42 quintaux de blé ici. Alors, il ne s'occupait pas trop de l'acidité, tout ça, etc., voilà. Mais bon, je faisais 42 quintaux quand même. Aujourd'hui, le blé dans cette parcelle-là, en moyenne, doit me faire entre 70 et 75 quintaux. Vous voyez ici, il y a eu au moins 4 ans de trèfle. Dans tous les sols argile au calcaire du domaine depuis 2011, toutes les parcelles ont reçu au moins 4 ans de luzerne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrêtez pendant un ou deux ans la luzerne dans votre rotation, l'effet de la luzerne 4 ans avant se fait ressentir au moins pendant 2 ans sinon plus. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas de luzerne pendant 2 ans que le sorgot qui vient derrière et le poids qui vient derrière le sorgot ne seront pas plus beaux que s'il n'y avait pas eu cette luzerne. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que cet effet de la couverture vive qu'a travaillé pendant 4 ans toute l'année, vous l'avez pendant plusieurs années derrière. Ce qui fait que moi, j'arrête 2 ans normalement dans les rotations de faire de la luzerne. Voilà. Donc les rotations aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? colza, luzerne. 3 ans de blé avec de la luzerne. Je tue la luzerne. Je fais sorgot, poids de printemps, colza, luzerne. Donc j'ai 2 ans sans luzerne. Eh bien, j'aurai des cultures quand même très belles liées à la présence des 4 ans avant, etc. Pourquoi j'ai augmenté aussi la longueur des rotations ? Je vous ai parlé des problèmes d'enherbement, en particulier chez les voisins qui me polluent pas mal mes sols. Mais il y a une autre donnée à ça, c'est que moi, il me faut absolument 2 ans quand j'arrête les blés pour nettoyer les graminées adventices de mes sols. Il est faux. Si vous faites un an, vous serez toujours emmerdés. Donc il faut ces 2 années-là. Or, aujourd'hui, est-ce que je pourrais faire des colzas et les réussir tous les ans ? Vu le problème climatique, ce n'est pas sûr du tout. Cette année, je n'en ai pas fait. Il y a 2 ans, je n'avais pas pu en faire, etc. On arrive à des telles sécheresses en juillet-août aujourd'hui que ce sera peut-être difficile de faire du colza tous les ans. Bon, je vais d'ailleurs changer mon fusil d'épaule pour ça. Avant, j'attendais quand même de voir quel était le climat, comment ça allait marcher, etc. pour semer mes colzas et mes luzernes. Aujourd'hui, je ne vais plus me poser de questions du tout. Début août, je sors mon semoir. Quelle que soit l'humidité de sol, quelle que soit ce qu'ils annoncent à la météo, je fais colza luzernes. Ça marche, je le garde, ça ne marche pas, ça me laisse tout le temps de faire autre chose. De toute façon, j'aurai le temps de faire autre chose, en particulier du blé. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est que je pense que l'an dernier, on a pris une seule pluie tout à fait début août. Je pense que si ça avait été semé à ce moment-là, j'aurais peut-être réussi à faire du colza. Ça aurait été limite, mais je pense, il ne faut pas grand-chose pour faire pousser un colza l'été, il faut très peu de choses. Et la luzerne, c'est pareil. Voilà, donc bon, aujourd'hui, je vais faire du systématique. C'est-à-dire que je ne regarde même pas la météo, je ne regarde même pas, etc. Je vais perdre quoi ? C'est l'esponse de fer, mon colza, donc je ne perds rien. Et la luzerne, d'abord j'en produis, mais même si je n'en produis pas, je paye ça 2 euros le kilo. 2 euros, enfin 8 kilos, ça fait 16 euros. Vous aurez perdu 16 euros au hectare si vous aussi, c'est un échec. À la limite, c'est pour la catastrophe quand même, il y a pire. Voilà, c'est ce que va vous coûter un demi-fongicide que vous mettrez en trop, donc il ne vaut peut-être plus faire ça dans le colza. Bon, il y aura votre travail, ça c'est sûr, mais enfin, si vous le faites vous-même, ça ne coûte quand même pas très très cher. si vous avez du temps et si vous n'avez pas un deuxième métier pendant ce temps-là, mais même avec un deuxième métier, vous trouvez le temps de faire 45 hectares de colza, vous arriverez à trouver le temps. Voilà, donc, mais si vous voulez, le fait qu'on ne va pas forcément réussir le colza tous les ans, m'oblige à faire au moins deux cultures avant le colza pour arriver à nettoyer les graminées. Donc je fais sorgho, je mets au mois de mai, là vous nettoyez tout ce qui a poussé jusqu'au mois de mai, et vous faites un poids de printemps, où vous nettoyez tout ce qui a poussé jusqu'au mois de février. Donc ces deux années-là vont suffire pour pouvoir faire, si je ne peux pas faire du colza, je vais faire un blé, mais j'aurai un blé qui sera propre. Alors que si je fais seulement poids et que je fais du blé derrière parce que je n'ai pas pu faire de colza, j'aurai un salissement. Donc je serai obligé d'utiliser des herbicides et de rentrer dans la chimie. Donc cette pollution qui est liée aux résistances qu'ont créées un peu tous les voisins avec les mêmes herbicides dans des rotations courtes, m'oblige aujourd'hui, moi, on ne va pas à rallonger la rotation. C'est un tel état de sécheresse en ce moment que ce n'est pas simple. Mais on va y arriver en étant têtu. Alors, on se met direct. Est-ce que c'est mignon ? Ça va mieux déjà. Vous voyez, on voit déjà des verres de terre. Regardez la structure. Voilà. Donc là, il n'y a aucune compaction. Ça s'effrite. Regardez le chevelu racinaire de surface. Ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si le sol était humide, vous le verriez, c'est beaucoup plus marron là qu'à côté. Bon, quand c'est sec, la matière organique, on ne la voit pas beaucoup. Vous voyez les verres de terre. Regardez la structure. Alors, vous allez voir à côté, ce n'est pas tout à fait ça. là, je suis passé de 1,4 de matière organique à, je dois être à, les dernières analyses, mais ça fait déjà un moment, j'étais à 2,8. Donc, j'avais augmenté pratiquement de 1,4 le taux de matière organique du sol. Voilà, donc regardez un peu la structure. Là, l'enracinement se fait bien. Regardez les verres de terre. On n'a pas regardé les gros trous, mais vous avez des trous, regardez, qui vont permettre aux racines de descendre très vite. Voilà, donc là, on a réussi à faire un sol agricole. Ce n'est pas la bosse, mais on est dans un sol agricole. Donc, on va aller voir à côté sur le travail du sol. D'abord, il faudra que la bêche rentre, ce qui ne va peut-être pas être évident. Donc, vous voyez, là, la structure est... Regarde ça. Tu vois, ça te fait des gros blocs comme ça. Tu ne le casses pas, là. Donc, voilà, ça y est, je l'ai cassé. Tu vois, tu as tendance à lisser les trucs. Regarde les surfaces que tu sors. Donc, tu as ce qu'on appelle une structure beaucoup plus massive. Là, tu avais une structure qui se cassait facilement et tout. Ah, putain. Et qui était grumeleuse. Ici, tu ne l'as plus. Regarde, tu vois un peu la surface, d'abord l'abattance, là. Puis après, tu as une structure où tu n'as pas grand-chose. Tu n'as pas d'agrégats, de petits agrégats qui font que la structure se fait bien. Bon, c'est dommage qu'il n'est pas plus, parce qu'on verrait quand même mieux dans un sol où il n'y a plus beaucoup. Quand on comprend mieux qu'un sol comme ça, qui est peut-être aujourd'hui à peut-être moins d'un cadre de matière organique, qui n'a pas de mâche en surface, donc qui va être battant aux premières pluies, etc. et bien même avec beaucoup de chimie, vous n'aurez pas les mêmes rendements qu'à côté, c'est sûr. C'est impossible de remplacer par le tracteur et la chimie ce que la nature est capable de faire. Et ça, on l'a montré partout, partout. Dans toutes les écologies, tous les sols, tous les climats, on a montré que la nature était dix fois plus puissante que tous les moyens qu'on a pour faire de l'agriculture aujourd'hui en conventionnel. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à faire travailler cette nature pour soi et n'oubliez pas que pour faire travailler la nature, il ne va pas falloir l'abîmer. Et pour ne pas l'abîmer, il faut construire des systèmes de culture qui vous permettent de travailler à très faible niveau d'intrants. Si vous n'arrivez pas à construire ces systèmes-là, ça ne marchera pas. Vous allez abîmer le système, vous allez être dans un truc intermédiaire qui ne marchera pas, etc. C'est le problème un peu des gens qui se sont lancés dans le TCS. Ils ont dit on va se lancer dans le TCS parce qu'on aura moins de charge. Alors c'est peut-être un peu vrai en charge de matériel et encore. Moi je connais des gens, c'est un peu le cas de certains voisins qui passent 3-4 fois l'été avec des Waderstadt ou des petits disques. Est-ce que ça coûte moins cher que de passer un chisel une fois ? Si on fait le calcul, j'aimerais bien savoir au niveau carburant et usure de matériel, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que au niveau du matériel vous avez aussi tout ce qui est usure et ferraille à remplacer. donc vous n'avez pas seulement le coût de là, mais en TCS à Waderstadt, c'est ce que me disait un de mes voisins, il avait changé tous ses disques, il y en a pour 18 000 euros. Donc ça coûte quand même cher. Après, ça c'est pour des charges de matériel et tout. Donc est-ce qu'on fait une grosse économie de matériel ? C'est pas sûr. Et maintenant, au niveau des charges opérationnelles, alors j'aimerais bien qu'on me montre un champ et un agriculteur qui oserait me dire qu'il met moins d'herbicides et moins de francicides en TCS qu'en travail conventionnel. J'aimerais bien qu'il me le dise. Et après, il ne faudra pas suffire, ça ne suffira pas de le dire, il faudra qu'il me le montre. C'est-à-dire que je lui proposerai tout de suite 5 hectares chez moi où il va faire, il y aura le travail du sol, il y a le semi-direct de M. Charpentier et il y aura ces 5 hectares de TCS. Et on fera une évaluation technique et écotomique de tous ces systèmes-là. Et moi, je suis prêt à jouer tout de suite parce que je n'ai jamais vu quelqu'un en France et ailleurs qui faisait une économie par exemple d'herbicides en TCS. Vous avez un très bel exemple pour ça, c'est M. Jean-Claude Quillet qui est en semi-direct et qui a autour de lui des agriculteurs qui ne font que du TCS. Ils sont tous en TCS à côté de chez lui. D'abord, les productions, c'est du simple au double, bon, ça c'est une chose. Mais ils ont tous des problèmes d'enherbement qui sont équivalents sinon, c'est quelquefois supérieur avec les bromes qu'en agriculture conventionnelle classique. Donc, grand 1, est-ce que vous économisez des herbicides en TCS ? Oui, 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 ça te coûte combien ? La même chose qu'avant. Bon, on ne peut pas économiser grand-chose alors. Si tu mets la même chose, tu n'as rien économisé. Ok. Maintenant, fongicides. Est-ce que tu as économisé des fongicides depuis que tu es en TCS ? Oui, non. Ouais, 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 ça te coûte combien ? La même chose. Donc, tu n'as pas économisé beaucoup. Voilà. C'est-à-dire, dis-moi ce qui est dans tout ton système là où tu as fait des économies réelles et tu attends. Eh bien, allons-y. Jean-Claude Quillet, il fait le double de rendement, il met deux fois moins d'un trant, les autres mettent exactement ce qu'ils mettaient avant de passer en TCS. Et, ça va loin parce que souvent il a dit aux agriculteurs, je ne sais pas s'il le fait encore, écoute, tu gardes ta subvention, tu me laisses cultiver à ta place. Parce que les mecs étaient tellement dans le mur qu'ils ne savaient pas quoi faire. Jean-Claude, il s'est agrandi aussi parce que les voisins étaient très mal à côté. Il a repris des terres, il a pris des terres en location, il a pris des... voilà. Donc, il cultive beaucoup de parcelles parce que à côté, les gens ne s'en sortaient plus dans les techniques de TCS. Alors qu'on ne nous explique pas, c'est un bel exemple, ça. Il est au milieu de mecs qui ne font que ça sur ces plateaux-là. Et tous les gars sont très mal financièrement et ont des rendements de catastrophe. Donc, on ne m'explique pas que c'est le TCS qui va révolutionner la planète. Alors que j'entends certaines personnes dire le TCS avec des couverts végétaux, c'est mieux que du semi-direct sans couverts végétaux parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Tu as envie de dire non, ce n'est pas ça qu'il faut dire. c'est le TCS avec couverts végétaux et le semi-direct sans couverts, ce n'est pas bon. Les deux ne sont pas bons. Ce n'est pas de dire il vaut mieux faire du TCS avec des couverts que de faire du semi-direct sans couverts. Non ! Il ne faut pas tenir ces discours-là. Le semi-direct n'a rien à voir avec le TCS. Le TCS avec couverts vous améliore peut-être un tout petit peu, j'en sais rien, l'azote, etc. Mais vous n'allez pas gagner beaucoup plus sur d'autres facteurs. Maintenant, on sait très bien que le semi-direct quand il n'y a pas de couverts végétaux mais il n'y a pas les fonctions du semi-direct sur couverture végétale. On le sait. Donc on n'a pas besoin d'aller comparer des trucs qui ne sont pas comparables et qui sont nuls l'un comme l'autre. Mais c'est mauvais ça. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui écoutent de dire « Ah ben oui quand même, avant de passer au semi-direct, comme je n'ai pas trop l'habitude, je vais faire du TCS avec couverts végétaux. » Ouais, enfin, si tu te casses la gueule, ce n'est pas ça qui va te... Il vaut mieux qu'il commence par un colza luserne ou un machin et qu'il fasse 80 quintaux avec 100 unités d'azote. Là au moins, il serait peut-être un peu plus boosté pour l'année suivante avec deux fois moins d'herbes et moins de fongicides. Donc moi je le pense de plus en plus et c'est ce que je vois avec l'expérience que j'ai aujourd'hui en France pour faire des formations un peu partout. Ceux qui restent en semi-direct, qui restent dans ces techniques qu'on appelle agroécologiques, etc., c'est ceux qui gagnent du fric tout de suite. Là on est sur une parcelle de pois de printemps. Là c'est le côté semi-direct. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu aller jusqu'au labours là-bas mais enfin c'est quand même petit à cette époque-là. On ne voit pas les différences énormes qu'on pourra voir dans quelques temps. Donc là, c'est des pois qui ont été semés vers le 15 février je crois à peu près. Ça a germé à peu près correctement. Après quand même il a fait froid donc ça n'a pas poussé vite. C'est semé en semi-direct derrière du blé. Là, je ne suis pas encore dans les rotations ces parcelles étaient propres donc je ne suis pas dans les rotations avec Sorgho. Donc derrière le blé je fais du pois. l'année prochaine je ferai colza luzerne et je recommencerai le système avec luzerne. Dans cette parcelle-là il y a eu des luzernes deux fois en tout ça fait 6 ans, 7 ans. J'avais gardé 3 ans c'est à peu près ça. Voilà, donc j'ai tué dans le blé j'avais éliminé la luzerne et je recommence la rotation avec pois de printemps et ensuite colza luzerne. Voilà. Comme il n'y avait pas de couvert cet été j'ai semé des Sorgho juste après la récolte du blé Sorgho fourragé qu'on poussait de manière plus ou moins vous voyez c'est tout les tiges blanches qui dépassent là c'est du Sorgho l'an dernier il a fait tellement sec pendant toute la période de l'été que c'était hétérogène. Il y en avait quand même il y en avait quand même un peu mais de manière hétérogène les plus hauts faisaient quand même ça faisait 2 mètres de haut quoi quand même là où je suis là toutes les tiges qu'on voit là tout ça c'est les Sorgho alors c'est des Sorgho qui ne sont pas gros moi j'utilise une variété qui s'appelle Piper pourquoi j'utilise cette variété là c'est qu'elle n'est pas chère du tout au niveau des semences voilà en plus c'est des petites graines j'aime ça à 5 kg donc ça coûte 10 euros le couvert à peu près voilà pour ceux qui voudraient avoir beaucoup plus de biomasse surtout beaucoup plus de restructuration et tout ça c'est peut-être pas ces Sorgho là qu'il faudrait moi qu'est-ce que je cherche je cherche de la biomasse pour nourrir mes vers de terre ça c'est une chose mais aussi pour les effets alléopathiques il faut savoir que le Sorgho a des effets alléopathiques très importants et en général quand vous avez un Sorgho homogène sur toute la parcelle vous n'avez pas besoin d'herbicide derrière voilà donc ce que je recherche moi dans le Sorgho c'est pas la restructuration je suis sur des sols argilo-calcaires bien structurés etc. depuis ces années mais ils sont bien structurés de toute façon dès le départ ces sols là donc je cherche pas à refaire des sols etc. c'est pas comme des gens qui seraient dans les sols limoneux difficiles etc. là ils auraient intérêt à casser un petit peu ce qui se passe là-dessous par les racines des Sorgho moi c'est pas mon cas du tout donc nourrir les vers de terre avoir des effets alléopathiques voilà c'est ce que je cherche cette année j'ai été obligé quand même de mettre un herbicide alors c'est des doses très faibles parce que les Sorgho étaient hétérogènes donc il y a des coins où il y en avait il y a des coins où il n'y en avait pas donc là vous faites toute la parcelle donc je vous rappelle ce que je mets sur des poids je mets 0,25 litres de challenge et 0,15 litres de prole au stade plantule des adventistes très très jeune voilà je regarde si ça suffit si par hasard ça ne suffisait pas pour les dicotes pour les dicotes ils les donnent je repasse avec 0,1 litres de prole et 0,1 litres de bas à grand par la suite voilà mais très souvent je ne passe qu'une fois voilà là je vais être obligé de repasser pour les graminées on les voit qu'on poussait là avec un graminicide c'est pareil ça ne coûte pas très très cher j'utilise moi des centurions des foliaires ou des machins comme ça ce qui marche bien aujourd'hui chez nous c'est des clétodimes donc c'est plutôt les foliaires etc qui vont marcher voilà bon je mets ça à 0 0,2 0,3 litres ça va suffire je ne l'ai pas encore fait j'attends que tout soit bien poussé pour n'avoir qu'une fois à passer voilà après sur ces cultures là bon il n'y a pas d'azote évidemment il n'y a pas de phosphore il n'y a pas de traitement de semences sur les pois de printemps je ne fais jamais de traitement de semences c'est les semences de ferme voilà je mets rarement un fongicide sinon une fois une demi dose de chlorothalonil qui va être interdit maintenant d'ailleurs insecticide très rarement pucerons verts très rarement je crois que je n'en ai pas fait depuis 6-7 ans donc voilà j'ai eu des polluations de pucerons verts qui m'ont obligé à traiter voilà et puis c'est terminé ça veut dire que le coût de l'ensemble de l'itinéraire technique c'est moins de 100 euros hectare donc après on dit les pois ça ne rapporte pas et tout moi des pois de printemps en général ou des pois d'hiver c'est ce que je faisais j'ai arrêté les pois d'hiver à cause des bactérioses des gelées tardives il y a eu des années on a pris des gamelles en pois d'hiver donc je ne fais plus que des pois de printemps et bon en pois de printemps je tourne une année normale je suis à 40 quintaux bon 40 quintaux à une moyenne de 200 euros la tonne ça fait 800 euros 800 euros moins 100 euros de charge opérationnelle ça fait 700 euros il y a aussi une subvention supplémentaire pour les pois l'an dernier on a touché 150 euros hectares un truc comme ça donc 700 euros plus 150 tu es à 850 euros est-ce qu'un blé mené en conventionnel laisse 850 euros de production enfin au niveau de la production sans parler des charges de structure je ne suis pas sûr c'est pas sûr donc c'est bien ce que je vous ai dit dès que les charges sont extrêmement faibles on ne raisonne plus du tout pareil une culture qui ne serait peut-être pas intéressante avec 400 euros de charge en conventionnel devient très intéressante on se met direct avec très très peu de charge voilà et il faut raisonner aussi la culture dans l'ensemble de la rotation même si vous perdez un petit peu d'argent sur une culture si elle vous amène beaucoup d'avantages dans l'ensemble de la rotation vous avez gagné quand même de l'argent que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas fait ces cultures-là dans la rotation voilà donc bon l'important c'est ce que je dis toujours c'est ce qui reste dans la poche ce qu'il faut savoir c'est que des cultures comme ça en semi-direct vous pouvez les faire à moins de 100 euros hectares voilà et là ça poussera vous repassez au mois de au mois de juin juillet vous verrez vous aurez des poids comme ça les gousses sont belles en général etc ça se passe très très bien si on a un peu de pluie jusqu'à la moisson on devrait avoir là c'est des potentiels aujourd'hui qui sont certainement autour de 40 aussi s'il n'y a pas d'accident en particulier le seul accident qui va arriver sur des trucs comme ça c'est le climat là il ne m'arrivera rien je sais qu'au niveau maladie insecte je ne vais pas avoir on regardait tout à l'heure quelques dégâts de 6 tonnes avec des dentures autour des feuilles etc ça ne m'inquiète pas dès qu'il va pleuvoir tout ça ça va repartir de partout et puis c'est terminé moi j'évite d'utiliser des insecticides parce que j'ai des insectes utiles dans mes sols les insecticides c'est quoi c'est des carapes des staphynes des machins comme ça qui bouffent les limaces par exemple donc si vous êtes tous les 4 matins en train de traiter parce que vous avez vu un bout de 6 tonnes sur une feuille après vous allez avoir des trips ah j'ai vu un trip dans le machin on nous a dit qu'il fallait traiter après vous allez dire j'ai les pucerons verts ensuite j'ai ah bah oui mais je peux avoir aussi ça vous allez mettre 3, 4 insecticides dans vos cultures ce qui est le cas en agriculture conventionnelle je peux vous dire que les paysans autour c'est à peu près ça sur des pois et bien là vous arrivez dans une agriculture où vous flinguez tous les auxiliaires qui sont intéressants dans le sol donc vous allez retomber dans la chimie parce que vous avez tué des auxiliaires le principe des antilimaces on n'en a pas trop parlé dans l'antilimaces si je pense voilà moi la gestion des limaces ici je ne me pose plus aucune question c'est systématique je mets 4 kg de phosphate phérique de slux qui est à base de phosphate phérique systématiquement un mois avant les semis des cultures je ne me pose aucune question je les mets voilà pourquoi je le mets en préventif c'est que le slux il met par expérience j'aimerais bien qu'on monte le contraire aussi il met 3 semaines un mois pour tuer l'ensemble des limaces qui ont à gérer les granulés voilà donc vous ne pouvez pas l'utiliser en curatif parce que s'il faut un mois avant que tout soit mort vous n'aurez plus de culture donc c'est un choix à faire soit vous le faites en curatif soit vous ne le faites pas et après vous ne pouvez pas utiliser le sucre vous allez utiliser des métaldéhydes des trucs comme ça le problème des métaldéhydes par rapport au slux c'est quand un carabe un gère mange une limace qui a été touchée par les métaldéhydes il meurt voilà par contre il s'est du slux ça ne lui fait rien du tout ça veut dire que quand on travaille dans cette agriculture là qu'est-ce qu'il faut vous avez besoin d'un produit parce que quand même les limaces ça peut faire des dégâts donc vous n'allez pas vous en passer on n'est pas en agriculture bio quoique le slux est utilisable en agriculture bio voilà donc vous allez mettre votre slux en curatif en préventif comme je le fais moi vous allez calmer le gros des limaces qui sont présentes il va en rester il va en rester surtout à 4 kg normalement c'est 7 kg il en restera un peu mais le reste c'est les carabes qui vont finir le travail ça veut dire que vous avez diminué la pululation que ne pouvaient pas contrôler les carabes tout seul par contre une fois que vous avez diminué fortement la population et bien les carabes vont finir le travail par contre si vous travaillez avec de la métaldéhyde vous rentrez dans la chimie systématique parce que comme vous avez tué les carabes et bien il n'y a plus rien pour protéger derrière donc cette agriculture là c'est ça ça veut dire vous autorisez quelques produits mais vous abîmez pas le système pour qu'il fonctionne très bien après sans avoir des interventions systématiques etc voilà donc moi c'est ce que je fais les gens font ce qu'ils veulent je sais que les agriculteurs qui m'ont un peu écouté me disent les retours que j'ai de dire c'est vrai qu'aujourd'hui avec nos 4 kg de slux systématique un mois avant le semis on n'est plus emmerdé maintenant essayez et puis vous verrez bien si ça marche mais moi je suis perçu enfin ce que j'ai chez moi ça fait depuis que le slux est sorti c'est ce que je fais je n'ai plus de problème du tout de limaces et d'escargots sur une parcelle plus du tout là je vais faire des sorgots vers le 15 mai je vais commencer à mettre les pendeurs d'engrais pour envoyer mes 4 kg de slux vers un mois avant vers le 15 avril mais aucune question si on me dit oui mais attends la pluie il va pleuvoir après ça va t'abîmer je dis moi tu peux faire ce que tu veux moi dès la première pluie quand les limaces vont commencer à travailler je veux qu'elles me bouffent le slux comme ça elles seront mortes quand je vais semer mon sorgot voilà maintenant faites ce que vous voulez si ça marche et tout mais si vous ne faites pas ça vous rentrez plus dans la chimie donc moi j'ai des gars qui m'ont dit ouais mais toi tu achètes 4 kg de slux bon ça va vous coûter 12 euros mais enfin il y en a qui sont qui ne veulent pas et nous on ne veut pas on veut voir s'il y a des limaces avant d'agir ok et après ils sont à 3 fois 3 kg de métarex donc ça leur coûte plus cher et puis après ils tuent les auxiliaires donc ça ne rime à rien quand on est dans cette technique là je l'ai vu un peu je vais vous le dire ça il faut être il ne faut pas être radin il faut être intelligent au niveau des charges il faut les diminuer etc mais il ne faut pas être idiot à vouloir gagner 10 euros ou perdre 10 euros etc ça c'est des mauvais raisonnements celui qui dit moi je préfère regarder s'il y a des limaces pour mettre mes 3 kg de métarex ce n'est pas forcément un bon raisonnement ça veut dire qu'il n'accepte pas de mettre 12 euros pour l'antilimace par contre il va rajouter ces deux fongicides dont il n'a certainement pas besoin qui va lui coûter deux fois plus cher donc il ne faut pas être radin il faut mettre les choses qui ne coûtent pas cher ça ne coûte pas très cher à bon escient sans augmenter les trucs mais il ne faut pas dire moi je refuse ça parce que ça me coûte 10 euros parce que je l'ai vu c'est pour ça que je vous le dis et les gars se prennent des gamelles derrière non non tu mets ce qu'il est nécessaire de mettre voilà par contre ce qu'il est nécessaire de mettre est tellement faible que ça ne va pas te ruiner quand même et ce raisonnement et je trouve que c'est un bon un bon exemple de dire non moi je ne veux pas payer 4 kg de sucre parce que je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire s'il n'y a pas de limaces ça s'appelle du radinisme ça ne s'appelle pas une gestion intelligente de ces charges voilà et j'ai eu plusieurs conversations avec des agriculteurs où je comprenais ça ça veut dire oh tu dis qu'on diminue les charges on diminue tout non non tu diminue pas tout je n'ai pas dit que tu ne mettais plus rien mais tu vas essayer de faire une gestion intelligente de tes produits et tu vas voir que ça ne va pas te coûter cher si tu respectes les bases de cette gestion intelligente maintenant si tu dis moi je suis plus fort que tout le monde et l'image je vais le contrôler avec du métal et que je n'en ai rien à foutre et puis c'est le cas ne viens pas me voir après en disant je suis emmerdé tous les ans par les limaces parce que tu auras créé le problème voilà et c'est des gens qui souvent vont mettre un produit derrière qui coûte beaucoup plus cher qui n'était pas indispensable donc ce n'est pas une gestion intelligente des produits on met quand même très très peu de choses on peut se permettre de mettre 10 euros de plus à l'hectare dans du préventif il ne faut pas il ne faut pas exagérer quand même celui qui est à 10 euros près je voudrais savoir comment il gère son agriculture conventionnelle parce que quand tu es à 150 euros d'herbicides sur les colzas ou un peu plus à plus de 100 euros sur les blés à 50-60 euros de fongicides à 180 unités d'azote est-ce que tu raisonnes à 10 euros près il faut quand même être sérieux on ne passe pas d'une agriculture où tu dépenses 500 euros hectares de charge opérationnelle à une agriculture où tu mets 200 en disant je suis radin je ne mets plus rien ça n'existe pas ça n'existe pas voilà donc bon ce n'est pas une époque où on voit vraiment la production mais voilà ça nous a permis de parler des charges vous voyez qu'on peut faire des poids de printemps qui sont bien l'important c'est que la levée soit réussie après contrôler un peu les mauvaises herbes il reste les graminées vous voyez qu'au niveau des dicotes il n'y a plus rien ou très peu donc les poids vont couvrir c'est fini donc bon des graminées dans des poids ce n'est pas difficile à éliminer ça ne coûte pas cher donc là jusqu'à la moisson normalement je n'ai plus rien à faire en espérant que ça fait 40 quintaux si le climat le permet ça les fera parce que je commence à avoir l'habitude ça fait plusieurs années que je fais ça souvent on a des rendements supérieurs sur les poids et les légumineuses en général qu'on cultive chez nous par rapport au travail du sol pourquoi ? c'est qu'en général ces légumineuses là supportent très mal l'hydromorphie alors hydromorphie c'est quelquefois des hydromorphies temporaires là on n'est pas sur des sols très hydromorphes mais attention quand il pleut tout le temps vous voyez quand même sur le conventionnel vous allez voir des tassements vous allez voir des trucs comme ça donc souvent on gagne les années humides en semidirect souvent moi j'ai eu un très bel exemple c'était sur les lentilles alors les lentilles sont très très sensibles à tout truc d'eau qui stagne etc c'est la pire des cultures c'est pour ça que les gens les mettent dans des sols très caillouteux très superficiels ces lentilles là il y a eu une année où il pleuvait tout le temps au printemps les lentilles en Champagne-Béréchonne la moyenne ça a été 12 quintaux c'était des ronds tout jaunes dans les champs avec comme les lentilles avaient beaucoup poussé on soulevait ça c'était des feutrages de champignons de maladies de trucs comme ça etc c'était vraiment les gens n'étaient pas contents parce que les lentilles ça rapporte quand même pas mal de fric et bien cette année là j'ai fait 30 quintaux pas une tâche de maladie donc voilà il y avait un quintaux de mieux quand même une année comme ça à 600 euros la tonne vous faites le calcul quand même donc les légumineuses alors je ne dis pas toutes les légumineuses mais ces légumineuses là que ce soit des pois que ce soit des lentilles et tout ça supportent mal de l'eau qui stagne en surface et dès que vous allez avoir un printemps humide et bien la différence entre le semi-direct et le travail du sol est très importante donc en année normale on peut faire ça à peu près il y a plus de maladies sur le dos etc mais on ne va pas éclater les rendements par contre dès qu'il pleut un peu on peut faire des différences énormes voilà donc si on résume au niveau des productions en colza production sur une quinzaine d'années travail du sol semi-direct la même chose on est autour de 32 pareil sur le blé on gagne à peu près 8% on passe de 70 à 76 à peu près et sur les pois je n'ai pas assez de recul sur l'ensemble des années mais on gagne toutes les années un peu humide le reste du temps on va gagner mais moins voilà c'est un peu le résumé de ce que j'ai depuis 20 ans ici c'est à peu près ça en colza on n'arrive pas à éclater le rendement etc bon à côté de ça à 32 quintaux vu les charges qu'on a sur du colza le colza c'est ce qui coûte à la limite le moins cher parce que vous mettez des semences de ferme qui ne coûtent strictement rien et vous mettez comme herbicide que du kerb et vous êtes à 120 unités d'azote avec un petit peu de P2O5 le reste du temps je ne mets rien d'autre donc vous êtes à des charges extrêmement faibles extrêmement faibles sur colza donc si vous faites même que 25 quintaux en colza avec des charges comme ça vous gagnez bien votre vie vous gagnez bien votre vie on retombe toujours dans le même discours ayez des charges faibles le rendement et les prix ont beaucoup moins d'importance et vous dormez beaucoup mieux c'est déjà pas mal ok non c'est sûr que si vous faites des essais ou vous les faites sérieusement ou vous ne les faites pas bon il y a deux types d'essais il y a des essais en toute petite parcelle ça c'est déjà plus difficile je peux vous dire parce que on en a fait beaucoup au niveau de la recherche quand vous faites par exemple des essais herbicides en petite parcelle il faut avoir du matériel quand même il faut aussi rincer énormément c'est à dire avoir suffisamment de matériel pour ne pas avoir à rincer au champ parce que s'il reste dans un pulvé à dos à 1 gramme d'allier vous changez tous les essais qui viennent derrière donc on travaille à 2 grammes par hectare 2-3 grammes donc tu vois les conséquences si tu laisses 0,01 grammes donc là il faut avoir un équipement quand même assez important nous on les fait les essais avec le CETA qui est équipé quand même avec des rampes des trucs ils ont des bouteilles qui changent etc et tout donc il n'y a pas de relic ils n'utilisent pas le même pulvé c'est des bouteilles que tu changes à chaque fois donc ils rincent juste l'appareil et puis tu rajoutes ta bouteille après donc tu n'as pas ce pulvé qui reçoit les mêmes produits 10 fois d'affilée après voilà donc là ça tu as les petites parcelles ce qui est gênant dans les petites parcelles c'est que c'est des parcelles que tu utilises essentiellement pour des observations pratiquement sauf si tu travailles avec des institutions comme Arvalis ou d'autres institutions où il y a des gens qui font des prestations avec des petites batteuses qui vont trécolter 2 mètres de large etc et tout là c'est du matériel quand même et puis c'est du temps voilà donc nous tous les essais qu'on fait nous les paysans quand c'est en petite parcelle avec un minimum de matériel quand même nécessaire c'est pour faire des observations quels sont les herbicides qui abîment la luzerne quels sont les herbicides qui abîment la luzerne dans le colza dans le blé dans le truc comme ça quelles doses d'herbicide maximum je peux m'énerver avec tel produit pour ne pas tuer les plantes qui m'intéressent quels sont les herbicides qui n'ont pas de rémanence pour installer des couverts derrière ça tu n'as pas besoin de 50 hectares tu fais des trucs de 2 mètres tu le vois tout de suite si tu as une rémanence tu verras la plante que tu mets derrière elle est en train de crever donc ne fais pas un hectare pour faire ça ensuite il y a tout ce que tu fais et c'est souvent le cas par exemple pour des insectes si tu fais des essais sur des insectes et tout ça sur des petites parcelles ça ne rime à rien les insectes ça vole donc tu es obligé de faire des grandes parcelles donc là le paysan peut le faire lui-même et ça c'est en grande parcelle maintenant ce qu'il faut quand tu fais des essais comme ça souvent c'est que si tu le fais en grande parcelle il faut au moins pouvoir peser mais ça c'est beaucoup plus facile moi ce que j'avais fait faire c'est le CETA je leur avais demandé d'acheter une balance et on faisait c'est ce qu'a fait les rendements chez moi on fait aller-retour pleine coupe de batteuse travail du sol semi-direct tu pèses là tu as le rendement réel et puis ça fait quand même sur des parcelles de 500 mètres moi j'avais une batteuse de 5 mètres ça fait un demi hectare à chaque coup et ça recoupe toute la parcelle ça te donne une très bonne idée des rendements sur la parcelle quand même voilà donc ça en grande parcelle il faut le faire à partir du moment où tu as fait 24 mètres ou 48 mètres mesuré aujourd'hui il y a un avantage quand même alors maintenant il faudra voir la précision et tout mais à la limite ce que tu fais c'est que tu compares les choses c'est que sur les nouvelles machines c'est le cas du prestataire qui vient chez moi tu mets la tare de départ tu fais aller-retour et tu as le rendement donc tu fais la même chose sauf que tu n'as pas besoin de balance c'est à moi ce batte qui l'a fait donc on tare au départ on fait aller-retour pleine coupe semi-direct et aller-retour pleine coupe sur travail du sol et on a le rendement alors la précision je ne la connais pas trop mais à la limite je m'en fous que ça fasse 80-82 ce qui m'intéresse c'est est-ce que ça ça fait 70 et 80 c'est les écarts qui m'intéressent dans les essais c'est ça qui t'intéresse aussi voilà donc tu as un peu ces deux méthodologies c'est soit des petites parcelles mais là faire des rendements c'est très difficile et là c'est fait pour des observations après si tu veux des rendements et tout tu fais ça en grande parcelle et puis soit tu as une machine moderne qui te permet de le faire avec la machine surtout pas les trucs en rendement réel parce que ça ça ne rime à rien si tu regardes ça fait toujours 90 qu'un taux parce que tu retiens que les bons résultats non il faut que ce soit je tarde je ne m'occupe de rien et à la fin je regarde et ça t'affiche le rendement aller-retour c'est-à-dire que tu as le poids avant tu as le poids après au niveau de ta machine et tu as la surface qui est enregistrée et donc tu as le rendement tout de suite donc ça c'est valable autrement équipe-toi parce que ce n'est pas très la balance qu'ils ont acheté au CETA c'est un machin on pouvait mettre 4 tonnes à peu près dedans tu traînes ça derrière la voiture donc tu rentres dans le champ en plein été tu rentres dans le champ une fois que c'est coupé autour tu rentres dans le champ tu poses ton machin le gars il arrive il te verse le truc tu pèses et après tu renvoies parce que tu as un truc pour envoyer dans la remorque et puis après tant qu'il fasse l'aller-retour tu fais le deuxième c'est fini tu en as pour eux en une demi-heure tu as le rendement aller-retour de chaque parcelle voilà donc c'est un peu comme ça qu'il faudrait voir les essais mais si tu le fais il faut être extrêmement rigoureux au niveau du protocole et de ce que tu fais réellement toi parce que c'est très facile de défavoriser un facteur par rapport à un autre très facile il y en a un que tu fais le matin un herbicide très tôt sur la rosée et puis l'autre tu y retournes à midi et puis tu dis oui celui-là il marche moins bien c'est pas du tout les mêmes conditions donc quand tu fais vraiment ce qu'on pourrait appeler de la recherche il faut être extrêmement sérieux extrêmement sérieux sérieux dans le protocole de mise en place de tout respecter toutes choses égales par ailleurs si c'est possible etc si la technique est différente tu fais des choses différentes et là il faut être très rigoureux sur les deux techniques et tout ça et ensuite il faut être extrêmement rigoureux sur les observations moi je peux vous dire que je repasse quelques fois derrière certaines observations je trouve pas les mêmes mais moi j'y vais six fois les autres y vont une fois pas pareil six fois il faut y aller il faut se déplacer voilà donc moi je pérennise aussi il y a des piquets que j'ai mis là pour les essais de l'an dernier parce qu'on peut avoir estimé que c'était pas trop cogné la première année mais la deuxième année est-ce qu'elle peine pas plus que les autres est-ce qu'elle a fait les mêmes organes de réserve est-ce qu'elle repart aussi vite est-ce que c'est ça l'intérêt de pérenniser les systèmes voilà donc quand on pérennise tu vas peut-être voir des choses que tu verrais pas si tu passes qu'une fois quand tu as fait l'essai donc les observations il faut être rigoureux et bon il faut avoir des yeux ça c'est sûr mais il faut passer régulièrement le gars qui passe une fois et puis qui s'en va et qui revient jamais à mon avis il n'est pas sérieux quand on faisait des dispositifs de recherche dont je vous ai parlé avec les météorologies etc moi je considérais que ne pas voir mes essais pendant un mois c'était catastrophé catastrophé c'est que j'avais pas eu d'avion ou je m'étais embourbé sur les pistes et trucs et pour moi alors je téléphonais au gars regarde ça ça tu m'appelles voilà il faut absolument que je sache parce que ça me manquait je me disais je vais peut-être rater les 2-3 trucs qui sont peut-être essentiels pour les systèmes pour l'avenir voilà donc à la limite une bonne fréquence ça dépend des essais etc mais un mois minimum et quelquefois un peu plus un peu plus à certaines périodes il faut y aller plus souvent moi j'avais des essais herbicides ils ont fait des essais herbicides avec le CETA sur des choses qui m'intéressaient c'était l'impact des graminicides sur la luzerne dans le blé moi ça ne m'intéresse pas beaucoup de printemps puisque je n'en mets pas mais moi j'ai des gars qui me demandent dans mes formations etc il y a des gens qui demandent donc on a fait des essais là-dessus moi je suis passé je crois que c'est 7 fois parce que c'était tellement important que je regardais à tous les stades comment se comportaient comment elles repartaient etc et bon on n'a pas forcément les mêmes observations que ceux qui sont passés une fois voilà donc ce qu'il faut quand on fait des essais et tout ça il faut les faire très sérieusement et il faut être courageux il ne faut pas être flémard il ne faut pas compter son temps il faut y aller alors la motivation il faut qu'elle soit personnelle c'est de dire j'ai besoin de ces résultats-là soit pour progresser dans mes systèmes ça va être un truc comme ça autrement si c'est pour les autres tu peux dire j'y ai été une fois ça va bien nous on avait une motivation sous les tropiques c'est qu'on était dans des projets de développement quand tu es dans un projet de développement tu as le développement derrière c'est-à-dire que si tu te plantes c'est eux qui vont se planter derrière donc les observations la motivation c'est de te dire mais attention moi je ne peux pas dire n'importe quoi donc il faut que je sois totalement sûr de ce que je suis en train de raconter donc là tu y vas tu y vas parce que si tu as raté certains trucs avec les gars il se peut y être la gueule derrière ça ne va pas le faire voilà donc voilà mais il faut être sérieux et il faut être il faut avoir un esprit un peu de recherche un peu de si tu fais ça en dilettante c'est pas la peine de le faire il vaut mieux aller s'abstenir parce que tu vas sortir des résultats qui n'en seront pas tu vas essayer de vulgariser ça et puis tu risques de faire du mal autour de toi plus qu'autre chose voilà il faut savoir aussi que quand tu fais des essais pour être sûr des résultats il faut les reproduire pendant plusieurs années c'est à dire que les résultats d'un essai peuvent dépendre quand même être conditionnés par la pluviométrie de l'année les sols etc et tout donc tu as besoin d'un peu de recul par rapport à ça moi dès que je fais des essais ici je fais argile au calcaire sable j'ai la chance d'avoir les deux mais je le fais systématiquement souvent sur les deux parce que comme ça est-ce que la réponse est la même dans un sol sableux on sait très bien que dans les sols sableux par exemple pour les herbicides et tout ça surtout les racinaires tu diminues les doses parce que tout le monde tu crames dans l'argile au calcaire il y a de l'argile ça va quoi tu peux monter un peu les doses donc les résultats ne sont pas les mêmes donc ce que tu interprètes toi dans l'argile au calcaire ne l'envoie pas dans les sols sableux parce que là tu vas avoir des problèmes donc il faut quand même être rigoureux il faut pérenniser un peu les choses c'est à dire l'essai tu n'es pas forcé de le même au même endroit mais tu vas le mettre pendant plusieurs années et puis tu vas suivre un petit peu ce qu'il faut alors sur des trucs très grossiers quelquefois un an suffit mais sur des trucs un peu plus délicats ça suppose peut-être d'y mettre de le faire plus sourd moi je trouve que ce qu'on a perdu un petit peu en France peut-être parce qu'on a été trop assisté trop encadré etc c'est de créer son référentiel soi-même les paysans aujourd'hui ne font plus d'expérimentation eux-mêmes ils attendent que ce soit Arvalis que ce soit une coop quelconque ou un négoce qui fasse les essais etc pourquoi on ne le ferait pas nous-mêmes vous croyez que les paysans sous les tropiques ils attendent Arvalis ils ont même dans les grandes fermes brésiliennes ils ont tous leurs services d'avertissement eux-mêmes ils le font eux-mêmes pourquoi on ne ferait pas un peu la même chose alors aujourd'hui le problème c'est qu'on a oublié tout ça on expérimente peu on attend qu'on nous donne alors je ne sais pas je ne veux pas être pessimiste mais si on attend les organismes de recherche et développement pour nous conseiller énormément dans toutes ces techniques-là ils vont peut-être aller moins vite que nous j'en sais rien mais moi je considère ici que j'ai 20 ans d'avance par rapport à certains organismes donc ça veut dire qu'on a été plus vite qu'eux donc à nous de faire cette expérimentation et pourquoi les agriculteurs aujourd'hui qui démarrent ne profiteraient pas de ce qu'on a fait mais ne feraient pas aussi une autre recherche plus pointue que ce qu'on a fait jusqu'à présent dans certains systèmes de culture je vous ai dit regardez un peu les plantes quand est-ce qu'il faut les semer avant la récolte tous les couverts et je suis sûr qu'en fonction des plantes vous aurez des dates différentes là il faut le faire et ensuite il y a tous les herbicides que vous pouvez mettre ou que vous ne pouvez pas mettre avant pour ne pas abîmer les plantes et ça ne sera pas les mêmes herbicides en fonction des plantes voilà ça il faut le faire aussi alors est-ce qu'on dit à Arvalis à l'INRA etc. de le faire allez-y mais s'ils ne le font pas c'est vous qui recultivez donc les résultats ils ne vont peut-être pas leur manquer à eux mais ils vont vous manquer à vous parce que vous n'allez pas avancer donc je pense qu'on a perdu un peu en France ce côté de l'innovation faite par l'agriculteur sans forcément attendre les organismes etc. ce n'est pas du tout la même ambiance à l'étranger pas du tout à l'étranger les mecs se disent ah il faut faire ça ok qu'est-ce qu'il faut faire donne-moi le truc qu'il faut faire et ça commence ça y est c'est parti on ne dit pas ben tiens mais est-ce que Arvalis ne pourrait pas le faire ou etc. non non c'est pas ça ils savent très bien qu'ils n'attendent rien des institutions de recherche donc ils font tout eux-mêmes voilà ils sont capables de payer des mecs qui tiennent la route comme ils ont payé Lucien Segui pour faire les essais chez eux c'est les paysans qui ont payé c'est le CIRAD payer le salaire mais tout le fonctionnement et tout le reste c'était quand même les agriculteurs qui finançaient le tout donc tu as deux solutions tu le fais toi-même ou alors tu te mets à une dizaine d'agriculteurs et tu dis quel est le mec qui tient la route là-dessus ok on met tant tu viens le faire t'es d'accord ou t'es pas d'accord s'il ne veut pas le faire il ne le fait pas mais pourquoi tu ne payerais pas un mec compétent pour t'as managé tous les essais si tu n'as pas envie de les faire toi tu te mets à 40 agriculteurs ça ne va pas te coûter si cher que ça mais même ça on n'y pense pas parce que d'abord on dit ça va nous coûter un peu cher oh mec si tu arrives à faire ça tu vas gagner beaucoup plus d'argent ça ne te coûtera pas cher ce que tu as mis dedans donc voilà mais on a perdu toute cette culture-là or ils l'ont les Brésiliens l'ont ça s'ils ne le font pas eux-mêmes ils disent qui c'est qu'ils connaissent on est prêt à lui payer un énorme salaire par mois c'est ce qu'ils font comme un footballeur ils te payent voilà si le raisonnement il est simple si ça nous permet de gagner même 20% de plus on a amorti tout en un mois voilà donc est-ce que ça vaut le coup de payer un mec même très cher pour le faire alors je ne dis pas qu'en France on les trouverait facilement mais on n'a pas ce raisonnement-là on n'a pas ce raisonnement-là aujourd'hui on le voit très bien les trois quarts du temps les agriculteurs qui veulent avoir des formations sur ces techniques-là et tout ça et bon ils n'ont pas tort moi je leur dis aussi ils passent ils passent par des financements des financements vivaires qui sont pris en charge par les chambres d'agriculture voilà bon est-ce que c'est absolument indispensable de se faire prendre en charge par une chambre d'agriculture pour avoir des formations pour des techniques qui peuvent faire avancer le système c'est français ça de raisonner comme ça tu vas dans d'autres pays le mec il dit mais combien tu écoutes ça on se met à 5 bon ok tu viens demain ils ne vont pas pour me faire des papiers pendant non non ils s'en foutent totalement j'ai eu un paysan ici qui a tenu ce raisonnement-là un jour il m'appelle c'est un paysan qui est à 50 un peu plus 80 km d'ici il m'appelle il me dit voilà vous faites des formations j'aimerais bien que vous que m'intégrer dans une de vos formations j'ai dit ça c'est quand même difficile parce que c'est programmé c'est des groupes d'agriculteurs financés par des chambres d'agriculture et tout normalement on n'a pas et moi j'ai pas à intervenir là-dedans mais on n'a pas à greffer des gens en dehors du groupement qui 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 identifiait etc et tout bon il dit ben je dis trouver une dizaine de gars voilà etc et tout bon il me rappelle il dit ben je suis ok ça va ben je dis vous avez trouvé combien de personnes il dit je suis tout seul je dis attendez vous allez pouvoir payer tout seul quand même il dit j'ai fait le calcul alors je te dis pas ce que je prends il dit j'ai fait le calcul j'ai tant d'hectares ça me coûte 5 euros hectares si ça me permet de gagner plus d'argent après ça coûte pas cher c'est ce qu'on met en connerie dans nos champs donc si réellement je considère que vous pouvez m'amener une évolution de mon agriculture qui ira vers plus de revenus mais ça coûte rien c'est le seul en France que j'ai entendu dire ça je dis pas que je cours derrière les formations je dis pas ça pour ça mais ça dans un pays à l'étranger ce raisonnement là tu l'as en permanence il calcule tout de suite il dit on est combien une vingtaine vous demandez combien allez 10 briques allez 10 000 euros 10 000 euros on est 10 1000 euros pouf demain vous êtes chez nous une journée de formation on voit tout ce que vous faites etc tout ça le chèque bon ils ont des plus grandes fermes que nous mais 1000 euros c'est rien 1000 euros pour changer d'agriculture rien eux ils ont compris ça nous on n'a pas compris ça on a perdu toutes ces notions là on veut être encadré on veut que ce soit gratuit on veut que ce soit dans un coton on veut pas prendre de risques on veut pas quelquefois quand on veut faire évoluer son agriculture il faut quelquefois payer un peu prendre des risques etc on ne peut pas avoir que des subventions de vivre que de ça etc voilà maintenant ça me gêne pas que les gens en vivent et moi j'en vis aussi un peu des subventions mais enfin il ne faut pas que ce soit que ça t' permits 1 2 1 H 4